parce que c'est gratuit bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players je suis ravi de vous retrouver pour cette émission la partie 2 de l'histoire de Sega, consacrée cette fois-ci à la chute de Sega honneur aux invités enfin aux invités c'est plus un invité parce qu'il est déjà venu mais honneur on va dire à ceux qui viennent moins souvent Régis Monterrain salut Régis, comment vas-tu ? salut les gars, très très bien merci pour l'invitation, je suis super content d'être là bah écoute oui nous aussi ça nous fait plaisir d'autant que tu es l'auteur de très beaux livres en plus de tes activités journalistiques celui sur lequel je me suis appuyé c'est Génération Sega volume 2, tu avais fait aussi le volume 1 et ce qui est bien c'est que pour ceux qui n'aiment pas les livres trop compacts de certains, là il y a plein d'illustrations, c'est coloré la mise en page est top, bravo à Omake Books pour la mise en page et à toi pour le texte et à JB pour la maquette c'est JB qui a fait la maquette, elle est superbe non non franchement c'est un plaisir il y a des bouquins, ils sont un peu bien compacts et tout là c'est un vrai plaisir de lire ça avec toutes ces illustrations et ces anecdotes comme d'habitude qui sont incroyables et on est également avec Mathieu, salut Mathieu comment ça va ? salut Yannick, salut Régis et salut le chat bah ça va mieux écoute ça va mieux pas 100% rétabli puisque j'étais en Covid pendant toute la semaine mais bon voilà ça va quand même beaucoup mieux donc je suis content de faire cette émission ce soir histoire de repartir sur des bonnes bases voilà donc je suis content d'être là mon siège est toujours aussi confortable non mais on va passer une bonne soirée je suis content de retrouver Régis Régis c'est un bon c'est un bon c'est clair voilà ceux qui ont le rôle à ref donc ouais on avait passé vraiment on vous invite à voir cette rétrospective sur la Megadrive et ces maudits entre guillemets accessoires qu'on avait fait ensemble qui est vraiment une super émission qui avait beaucoup plu et là c'est la suite logique donc c'est Saturne et Dreamcast la chute de Sega alors la chute de Sega en tant que consolier puisqu'ils existent toujours en tant qu'éditeur et d'autres activités et donc voilà on va séparer cette émission sera en deux grandes parties une sur la Saturne et une sur la Dreamcast alors oui on a parlé de la Saturne la semaine dernière parce que je ne sais pas si tu as suivi Régis on a fait une émission sur la guerre des 32 bits oui et du coup on avait parlé de la Saturne mais dans le cadre de la guerre avec Playstation et Nintendo cette guerre qui finalement n'a vraiment jamais trop eu lieu en tout cas elle a eu lieu je pense plus en amont qu'après la sortie et donc là on va vraiment revenir sur la genèse de la Saturne et etc Régis nous a préparé en plus un document où il a mis notre logo dessus et tout on n'a jamais eu un truc aussi professionnel là je me sens vraiment j'ai presque envie de montrer ça à ma mère je dis regarde en fait ce que je t'ai envoyé comme document je travaille tout le temps comme ça dès que je prépare un texte il y a le logo en fait du site pour lequel je bosse du magazine etc j'aime pas du tout avoir un texte comme ça bateau en fait basique je vais le garder parce que c'est bien nous en général enfin moi quand je fais ces trucs là je bosse en amont et je débite au feeling mais c'est bien là maintenant j'ai un prompteur donc ça va être ça va être un petit peu pro alors je vais passer sur une scène avec des images j'espère que vous les verrez alors je les ai récupérées sur le net donc voilà vous inquiétez pas vous inquiétez pas si si vous avez déjà vu ça ailleurs c'est pas moi qui ai fait le montage mais c'était histoire d'illustrer cette vidéo alors vous pouvez parler les enfants voir si on vous entend toujours les enfants les enfants ouais mais j'appelle comme ça mes amontés la tarentaine passée pour ma part voilà bon j'espère qu'on vous entend oui Mathieu va mieux merci à tout le chat oui merci à Pelle Magide ça va mieux alors hop je vais revenir sur l'écran ici on est à 4 minutes et on va parler de la Saturne la Saturne alors je vais commencer après comme ça je laisserai Régis nous expliquer ça en détail c'est vrai qu'on a commencé à entendre parler pour ceux qui ont une quarantaine d'années à peu près dès que en fait on parlait en bits à l'époque et c'était la génération 16 bits a été absolument incroyable avec cette guerre qui était vraiment pour le coup une guerre Megadrive d'un côté contre Super Nintendo de l'autre avec des consoles satellites comme la Neo Geo la Game Boy en fait on est vraiment une période assez dorée pour le jeu vidéo et c'est vrai que on attendait de passer à l'étape supérieure donc aux 32 bits certains ont annoncé des 64 bits qui en étaient pas vraiment coucou la Jaguar et voilà il y avait 3DO qui a voulu s'y mettre etc et donc on attendait que Nintendo et Sega les deux gros cadors les deux gros leaders s'y mettent et c'est plus ou moins à la même période qu'on a entendu parler d'un projet chez Sega et d'un projet chez Nintendo qui bossait avec Silicon Graphics donc voilà c'est comme ça qu'on a entendu parler moi j'ai entendu parler alors je sais plus si c'était à l'époque où après dans les archives j'ai entendu parler que le premier projet s'appelait Giga Drive est-ce que c'est vraiment le cas Révis ? est-ce que c'était pas plutôt la Archive Drive ? non ouais et non c'était bien la Giga Drive en fait on va grosso modo pour comprendre d'où vient la statue il faut remonter à peu près à 91 à l'époque en fait Sega prépare une carte d'arcade qui s'appelle le System 32 c'est un peu le Light Art qui va faire passer des jeux comme Run Mobile des jeux comme ça et Ayao Nathema le président de Sega ce qu'il veut c'est que l'arcade conserve sa longueur pour son avance technologique et que les consoles puissent dans une certaine mesure proposer des adaptations mais qui soient pas aussi évidemment puissantes que la terre d'arcade et en fait ils commencent à travailler là-dessus c'est-à-dire essayer de faire une console qui soit basée sur ce System 32 et cette machine prend le nom de code de Giga Drive d'accord le System 32 qu'est-ce que ça a donné comme jeu juste pour c'était comment un système d'arcade qui faisait tourner des jeux en simili 3D Run Mobile c'est un jeu de voiture par exemple ce genre de choses alors là évidemment je vais pas les avoir en tête il faudrait que je retourne sur non mais c'est pas le système qui faisait tourner Virtua Fighter ou Virtua Racing pas du tout c'est avant en fait Virtua Fighter c'est la modèle 1 d'accord le System 32 on est encore sur du sprite classique en 2D etc d'accord ok je vois je vois très bien donc à partir de là ces gars ils vont se mettre à travailler donc forcément sur l'après j'imagine parce que de toute façon ils voient que la Genesis aux Etats-Unis donc marche très bien elle marche bien en Europe aussi donc il faut préparer l'après et ce qu'ils veulent c'est garder en fait ces gars comme ils sont très puissants en arcade à l'inverse de Nintendo qui n'existe quasiment voire qu'ils n'existent plus en arcade ils veulent que l'arcade reste toujours leur fleuron technologique et que les consoles soient légèrement en dessous donc c'est une volonté de Hayao Nakayama en fait c'est aussi une raison financière parce qu'il faut bien comprendre en interne et c'est assez rigolo mais en fait au sein de Cedia ils avaient deux départements on va dire principaux ils avaient l'arcade d'un côté et ils avaient le consumer de l'autre c'est à dire tout ce qui est domestique le console etc ce qu'il faut savoir c'est que l'arcade leur rapportait des thunes que le département des consumers bouffait donc en gros comme tu étais embauché chez Cedia t'avais qu'une envie c'est d'aller comment dans le département arcade parce que en fait la réputation du département consumers était catastrophique en gros c'est ok les mecs ils sont là mais en fait ils bouffent le pognon que l'arcade récupère en fait ouais je vois donc c'était une situation un peu particulière le fait est c'est que finalement déjà même si c'est si on replace en contexte c'est assez logique clairement philosophiquement déjà il y a quelque chose qui qui va déjà c'est peut-être la première petite balle dans le pied que va se tirer Sega en fait de penser comme ça parce que quand on parce que ni Nintendo ni PlayStation ne vont penser ne vont penser comme ça en fait ils vont voir grand là déjà c'est comme si directement la Saturne commençait avec un manque d'ambition de base en fait moi quand j'ai lu ton bouquin c'est comme ça que je l'ai que je l'ai vu en fait chez Sega comme ils ont une philosophie qui est à la base occidentale puisqu'en fait c'est des américains c'est américain à la base Sega Service Game le truc c'est qu'ils ont une philosophie qui va être en gros on cartonne en arcade donc il faut qu'on mette le papier sur l'arcade et le reste c'est un peu notre satellite pour atteindre les foyers mais la base la structure vraiment haute de Sega c'est l'arcade ils ont gardé cette idée là et le problème de Sega c'est que dans les années 90 qu'est-ce qui s'est passé c'est que l'industrie était en pleine mutation et ils ont gagné grave d'argent avec la Megadrive exactement mais ils ont gagné grave de l'argent aux Etats-Unis et ensuite en Europe parce qu'au Japon au début c'était pas du tout le cas et même après ça a pas été exceptionnel ok et oui le fait est c'est qu'ils voient quand même que le marché des consoles est en train de enfin je pense que si on faisait des courbes et d'ailleurs l'histoire l'a prouvé mais si à l'époque on faisait des courbes on voyait bien que le marché console est en pleine croissance et que celui de l'arcade commençait à décliner légèrement c'est le début du déclin donc je pense que n'importe quelle personne un petit peu censée mais c'est peut-être ce qui manquait chez Sega ou on ne leur donnait pas la parole aurait bien vu bon les gars l'arcade c'est bien le futur le futur c'est la maison et c'est pas forcément l'arcade à la maison c'est de jouer aux jeux vidéo à la maison c'est de créer ce que Nintendo a créé Nintendo a fait peut-être quelques ports de ses jeux d'arcade mais rapidement c'est imposé avec des jeux conçus pour la maison pas avec des niveaux courts que tu finis que tu finis ou de connaître par coeur les jeux etc ils ont réussi à s'imposer comme ça et ça Sega peut-être eu du mal à le comprendre sur la durée le fait est c'est qu'ensuite ils vont se rapprocher d'Itachi parce qu'ils se connaissent bien et la compagnie développe le Super H1 qui est une puce je crois que c'est une puce si j'ai bien lu Mathieu est-ce que tu sais dans quelle qu'est-ce qu'elle équipait par exemple un grille-pain une cafetière tu sais t'es pas loin t'es pas loin t'es pas loin je sais pas des bouts de scotch du plastique non 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 je sais pas c'est dans Cyberpunk non c'est des ascenseurs je crois des ascenseurs et des en fait ça équipait des ascenseurs et puis des machines de production automobile d'accord donc c'était c'était vraiment une puce à tout faire en fait un petit peu un petit peu ouais une puce à tout faire et ils vont faire une réunion parce que parce que il y a plusieurs partenaires envisagés mais c'est pas une chanson ça non partenaire envisagé non c'est un mode de vie c'est pas pareil c'est c'est Nakagama qui va recevoir Itachi dans la cafétéria parce qu'on leur donne pas de salle de réunion à disposition ouais alors pourquoi est-ce que c'est c'est vraiment vrai ou est-ce qu'on voulait vraiment s'aborder la planche de Nakagama en fait alors Nakagama le truc c'est que lui c'est le président donc c'est pas lui qui a géré la réunion c'est Idé Kisato qui est l'ingénieur en chef en fait de CIA et on m'a expliqué alors après coup après avoir sorti les bouquins etc que les grosses entreprises ont des techniques comme ça de déstabilisation pour gagner des contrats ou pour pouvoir obtenir des choses sur les partenaires etc on m'a par exemple expliqué que certains gros alors je n'ai pas cité de marque mais on va dire des gros de la hi-fi audio etc n'hésite pas dans certaines réunions par exemple quand il y a des des contrats à traiter ou ce genre de choses ils augmentent le chauffage à fond ou ils basent la clim ou ce genre de choses et en fait des vraies techniques ça des vraies techniques de déstabilisation et en gros quand tu es dans ces situations là tu es un peu déstabilisé et tu voilà alors il y en a qui sont habitués à gérer ce genre de stress entre guillemets mais ce n'est pas le cas de tout le monde et puis donc Hitachi donc on est en 1992 il y a un jeune ingénieur de Hitachi qui a mis au point le SH1 pour le proposer à Céia et il se retrouve en fait dans la cafétéria de la boîte sous prétexte que les salles de réunion sont toutes empruntées il n'y en a pas une de disponible évidemment c'est du gros pipeau mais le pauvre gars se retrouve dans la cafété à expliquer son matos qu'il vient de créer et tout autour de lui ça discute parce qu'en fait on a dit aux employés vous continuez à discuter normalement donc en gros ils ont présenté le truc dans le brouhaha en fait des employés de Céida à côté et donc Nakayama il en pense quoi de ce Super H1 il est lui lui sincèrement il s'en fout lui en fait il se base sur Hideki Sato qui est son ingénieur et Nakayama c'est le président donc voilà lui il laisse son ingénieur il a confiance en ce processeur alors en fait au fond de lui oui il croit vraiment en ce processeur parce que là on est en 91 92 on est en 92 92 donc pour 92 le SH1 j'aurais à dire pas je veux le nom mais il fait le café c'est un peu ça si tu veux le truc c'est qu'il tourne à peu près à 20 mdh donc pour l'époque c'est plutôt pas mal c'est correct en fait et puis et puis en fait la suite je fais à peine mieux et en gros pour faire simple il essaie de garder en fait le contrôle et le fait de se retrouver dans la cafette évidemment le pauvre gars lui il essaie de se dépêtrer comme il peut il voit que ces gars du coup par le biais de Hideki Sato dit oui ça nous intéresse mais on va prendre le temps et tout le mec en fait il est dégoûté quand il rentre chez Itachi en fait il rentre à sa boîte et puis il explique ce qui s'est passé il est dégoûté il est sur le point même de démissionner et c'est heureusement il a un de ses supérieurs qui lui dit t'inquiète pas c'est des techniques ça existe de se retrouver dans des situations comme ça bats-toi ton produit il est vraiment bien ton processeur il est vraiment bien vous avez fait une super équipe vous avez fait une superbe super travail avec ton équipe donc bats-toi il a été revigoré en fait par ce discours et il s'est mis à fond et il a vraiment après représenté ce SH1 dans de meilleures conditions et il a été accepté donc ça part de là quand le SH1 en fait est accepté le projet Giga Drive est lancé le projet Giga Drive est lancé mais dans le même temps on a donc Sega on l'a dit c'est une entreprise qui est vraiment bicéphale depuis grâce à Kalinsky si je veux si j'écorche pas son nom oui Tom Kalinsky ouais donc Tom Kalinsky c'est le PDG de Sega America qui comme on l'a dit Sega c'est une entreprise qui est américaine à la base qui s'est japonisée donc elle a toujours eu cette double ADN mais là où les autres entreprises gardent en tout cas dans cette période là leurs racines nippones pour la plupart Sega America est tellement confiant grâce à la personnalité de Tom Kalinsky et des chiffres de la Genesis et il n'est pas pas du tout étranger à ça c'est vraiment l'architecte de Sega America et du marketing occidental c'est lui il a l'idée de se rapprocher de Sony parce que c'est l'époque où Sony s'est mangé le plus gros vent de l'industrie c'est un shonen parce qu'après il y a un retour en grâce que l'on connait aujourd'hui et donc du coup ils se disent mais attends mais ils étaient prêts à bosser avec Nintendo Sony c'est quand même le top du top de ce qu'on appelait à l'époque de la I-Fi et bien on n'a qu'à bosser avec eux et Tom Kalinsky évidemment se rapproche de Sony ce qu'il ne sait pas c'est qu'il y a eu un repas quelques mois auparavant entre Nakayama donc le PDG de Sega Hideki Sato son ingénieur Norioga c'est le patron de Sony si je ne me trompe pas et Ken Kutaragi qui est le monsieur de la Playstation oui oui qui est le créateur de la Playstation s'il faut encore le rappeler on a suffisamment cité son nom la semaine dernière à ce brave Ken qui est sans son Ryu cette fois-ci et du coup ce repas va être très tendu c'est à dire que les pâtes ne sont pas cuites non non c'est pas ça la viande est sèche on voit ça c'est à dire c'est vraiment les gens de Sega sont très agressifs vis-à-vis des gens de Sony je pense qu'il y a un côté rivalité un côté peut-être que les gens de Sega les prennent pour des opportunistes c'est à dire que alors je ne sais plus si c'est Oga ou Kutaragi qui parle de Scandinavie du fait qu'il veut voir la symphonie de Mozart tenir sur un seul CD il n'arrête pas d'esquiver les questions fâcheuses de Nakayama en fait le truc qui se passe à ce repas et en fait je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui Kalinski soit au courant de ce truc là parce que c'est vraiment un des un des marqueurs on n'a qu'à l'appeler tout de suite et lui dire ouais alors pour avoir fait une interview avec lui je pense qu'il était le jour où je l'avais eu en interview je pense qu'il était mal luné il n'est pas toujours comme eux sincèrement d'accord tu l'as eu en interview ce qui est bien ouais j'étais sur Skype je discutais avec lui et tout mais en fait attends là nous aussi on est sur Skype on ne demande pas de rester sur Skype oui et quand le mec te dit tu lui poses des questions il dit comme ça faites votre travail de journaliste et lisez Console Wars ouais mais bon d'accord tu dis bah t'as envie de dire bah oui mais non est-ce que Console Wars c'est bien ce bouquin qui a été traduit chez Pix and Love la guerre des 32 bits voilà non 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 ça j'avais bossé dessus en fait ça j'ai bossé dessus sur la partie Saturne à l'époque Console Wars en fait c'est le bouquin qui a été comment fait par un journaliste américain ah je sais pas si je l'ai celui-là il est bien ou pas ouais il est bien mais alors il prend vraiment le côté de Céida et il a tendance t'as enjolivé quand même certaines décisions de Céida d'accord c'est très américain voilà donc en fait pour revenir ce repas entre les dirigeants japonais et les ingénieurs de console respectivement de chez Sony et Sega se passe mal à la suite de la réunion c'est Nakayama qui va dire mais attends qu'est-ce qu'on irait travailler avec Sony ils n'y connaissent rien en jeu vidéo bah c'est en fait c'est même plus que ça c'est à dire que pour bien comprendre la position de Céida à l'époque après ce fameux repas qui était là pour dire est-ce que ça vous intéresse de bosser est-ce que ça serait pas intéressant de bosser ensemble Céida Sony nous on a notre force créative vous vous avez votre force marketing et puis il y avait un côté excuse-moi Régis les ennemis de mes de mes ennemis sont mes amis il y avait un côté ça aussi tu vois ce que je veux dire il y avait les Nikoma Nintendo faisant front d'ailleurs je pense que tu l'écris dans ton livre ils se disent ni l'un ni l'autre on a la force de battre Nintendo bah en fait le truc c'est qu'ils se disent en mettant nos forces ensemble on va les battre on peut les éclater ceux de Kyoto donc donc tout part de là mais le truc c'est qu'en fait après cette histoire de repas où Norio Iga et Nakayama c'est quand même des des personnes au tempérament c'est des grands capitaines d'entreprise des années 80 enfin des années 80 90 ouais c'est génial ah ouais c'est vraiment des monstres d'hommes d'affaires enfin tout ce que tu veux et le truc c'est qu'en fait ces gars à l'époque ça pèse 400 milliards de yens là où Sony en pèse 2 ou 3 000 milliards donc en gros ces gars qu'on prend très vite par rapport à la position et la situation vraiment le côté de Hoga à vouloir quand Nakayama lui balance ben non on fait quoi vous voulez travailler ensemble puis il commence à lui parler de l'aurore bourrée à le saphonie de Mozart machin enfin des trucs qu'on vient à voir il comprend en fait que Sony aura le dessus en fait sur Céda au niveau de la puissance financière et il se dit avec deux présidents qui ont des tempéraments comme ça c'est impossible c'est impossible ça va aller au clash donc en fait Céda a dit il décide de ne pas travailler avec Sony le seul truc qu'il va y avoir c'est aux Etats-Unis c'est que le Média CD le Média CD en fait ils ont tellement besoin de jeu que Tom Kalinske aux Etats-Unis arrive à signer un contrat avec Sony qui détient une filiale qui s'appelle Imagesoft et ils vont pouvoir sortir des jeux comme Mickey Mania et ce genre de choses sur Média CD voilà c'est un peu le contrat mais du coup Tom Kalinske son idée elle est tuée dans l'oeuf parce que ce qui était une bonne idée en fait c'est partir à l'eau évidemment c'est aussi d'un point de vue financier où la corde c'est surtout là que ça n'a pas collé évidemment exactement 93 on avance dans le temps donc c'est à peu près l'époque où sort le Média CD si je ne me trompe pas donc alors 93 c'est chez nous non 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 93 c'est chez nous le Média CD parce que le Média CD au Japon c'est décembre 91 c'est décembre 91 oui c'est 93 chez nous et le 32X c'est ça aussi non ? le 32X c'est encore plus hubesque en fait il ne sort pas d'abord aux Etats-Unis un truc comme ça ? alors il me semble mais c'est surtout qu'en fait au Japon il sort défectueux tu nous avais dit ouais alors il y a ces histoires là mais surtout il sort après la Playstation oh putain après la erreur fatale après la Saturn et la Playstation en fait au Japon c'est délirant délirant c'est hubesque ouais ouais exactement et mais en fait voilà quoi c'est que ces gars ils accumulent énormément de machines et tout pour gérer tout ça c'est c'est très compliqué c'est très compliqué et donc 93 Hitachi revient vers ces gars en disant et en fait on a maintenant on est passé au au SH2 donc le Super H2 qui passe à 28,7 MHz ce qui en fait vraiment une bombe pour l'époque des processeurs ouais c'est surtout ce qui est impressionnant c'est d'avoir boosté en fait le premier processeur d'avoir fait une mise à jour aussi rapide en fait c'est à l'époque c'est assez fou et ça surprend énormément en fait dans les couloirs de Cedia et évidemment ils essaient de garder la main parce que voilà dans les relations il faut essayer de rester fort pour pouvoir gérer des contrats intéressants et tout ça mais au fond d'eux ils sont très très intéressés par ce processeur donc le projet Gigadrive devient Aurora donc pour rester dans le domaine spatial après Mars Mercury tout ça exactement oui exactement ouais c'est ça et à l'époque la console embarquait un processeur SH1 niveau du lecteur CD et donc là ils vont vouloir absolument passer au SH2 dans le même temps Sega of America donc Tom Kalinske il a toutes les meilleures idées en fait c'est à dire que si on l'avait écouté on aurait eu un mélange entre la Nintendo 64 et la Playstation chez Sega puisqu'il propose une association avec Silicon Graphics qui à l'époque ce sont les pontes des images de synthèse ils ont travaillé notamment sur Jurassic Park qui est au cinéma ce que Avatar essaye d'être aujourd'hui un grand film sauf que Avatar c'est juste ennuyé au possible mais alors que Jurassic Park c'est quand même très cool et du coup Sega Japon dit non et puis quelques temps plus tard pas longtemps après parce que c'est en août 93 Nintendo fait une conférence de presse on va travailler avec Silicon Graphics et pour le projet de console Ultra 64 moi à l'époque je sais pas si Régis moi quand je lis ça dans les magazines je suis je sais pas j'ai envie de sauter au plafond je veux cette Ultra 64 parce que j'imagine des trucs incroyables parce que Silicon Graphics en fait la technologie ils avaient déjà travaillé un petit peu avec notamment par le biais de Rare si je me trompe pas sur un jeu comme notamment Donkey Kong Country qui était tellement impressionnant sur Super Nintendo et d'ailleurs à l'époque il est en développement en fait donc Nintendo sait que Silicon Graphics c'est vraiment du bon quoi oui oui non mais Donkey Kong Country c'est c'est Rare il semble qu'ils utilisent non des technologies de Silicon Graphics ouais exactement en 93 en fait comment alors ça commence dès 92 mais 92 93 Rare en fait se tourne vers Silicon Graphics pour obtenir ce genre de machine un peu capable de faire de la 3D et puis ce genre d'effets spéciaux à la Jurassic Park Terminator 2 et tous ces films et le truc en fait c'est que quand Nintendo voit ça et voit ce que Rare est capable de faire et bien en fait Nintendo met des fonds dans Rare pour que Rare en fait récupère un maximum ou au moins une dizaine de machines cinéographiques pour pouvoir travailler parce qu'il faut savoir que chez Rare quand ils avaient au début ils avaient qu'une ou deux machines et que les employés pour faire leur boulot étaient en train de comment devaient patienter pour passer après l'autre ils étaient à la queue de là en fait pour alors attends j'ai un truc à faire je dois moutiner ça tout le monde s'éclate à la queue de là et le truc c'est qu'il y a on m'a raconté qu'il y avait même comment des des bisbis en fait entre des employés et que certains s'amusaient à saboter le travail de l'autre donc tu pouvais arriver le matin en te disant bah tiens moi j'ai lancé mon processus hier soir j'arrive ce matin non 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 je dois tout récupérer et en fait le truc était en vrac ça peut bête quand même c'est pas très fut mais pour dire que quand Donkey Kong Country sort sur Super Nintendo il est impressionnant il est tellement impressionnant que vous le relancez aujourd'hui quasiment 30 ans plus tard le jeu il est toujours aussi impressionnant c'est à dire que c'est un jeu qui reste qui n'a pas c'est un des jeux qui a le moins je pense que proportionnellement c'est peut-être le jeu qui a le moins le moins mal vieilli de l'histoire du jeu vidéo Donkey Kong Country ouais je suis pas d'accord moi je l'ai toujours trouvé dégueulasse ah mais c'est pas possible tu rigoles je jure même quand je l'ai eu en cartouche on était genre en 2008 ou un truc comme ça moi je l'ai eu le Day One je peux t'assurer la claque ah non mais je comprends que pour l'époque c'était joli après il a un parti prix mais techniquement il reste impressionnant qu'on aime ou pas au niveau des décors je trouve que oui mais pas au niveau des personnages ah moi je sais pas je le trouve sur une Super Nintendo c'est infolant c'est infolant mais je l'ai mais j'aime pas Donkey Kong Country le premier en tout cas j'aime vraiment pas ouais ça peut être une question de direction artistique aussi oui oui je pense que c'est plutôt ça de reparler Mathieu donc là je vais tourner des jeux que je connaissais pas sur Saturne magnifique ce shooter 2D avec des sorcières Cotton 2 Boomerang ah oui la petite sorcière sur son c'est magnifique franchement on parlera mais voilà au niveau 2D la Saturne c'est quand même une console qui envoie du jour et donc on dirait un peu Death Smiles ce jeu ah ouais exact et donc l'idée de Tom Kavinsky encore une fois on lui coupe sous le pied puis c'est Nintendo qui va avoir encore une fois on lui coupe les couilles ouais bah voilà quasiment franchement tu sais c'était un peu ça je pense qu'il a dû ressentir parce que quand il a découvert en fait quand il a le président de Silicon Graphics a appelé c'est-à-dire donc Tom Kavinsky pour venir voir la démonstration de sa nouvelle puce graphique il a accepté tout de suite il a vu un truc de malade et il a tout de suite appelé à Japon en disant ici on a un truc de fou cette puce graphique là elle peut tout éclater pour l'avenir quoi le Japon a dépêché donc Hideki Sato et il y a même Menaka Yama qui est venu avec Tom Kavinsky chez Silicon Graphics ils ont vu la démo ils ont vu la puce et tout et Kavinsky était hyper confiant et le Japon a dit quoi au bout de je sais plus il attendait un appel qui est arrivé au bout de peut-être deux trois jours et en gros le Japon lui a dit bah en fait elle est super intéressante la puce mais par contre elle est un peu trop grosse elle est trop grosse en tant que c'est vraiment l'argument qu'ils lui ont sorti il était fou il disait mais c'est pas possible ils sont complètement à la ramasse non ils sont lunaires mais bonne nouvelle arrive c'est à dire qu'il se rend compte Hideki Sato donc l'ingénieur de la Saturne que la technologie avance vite et que par rapport au partenariat de Nintendo avec Silicon Graphics qui prépare une 64 bits il va falloir réagir donc ils demandent à Hitachi s'ils peuvent overclocker le SH2 ils ne peuvent pas mais le SH2 permet un multiprocessing donc en fait d'avoir comme plusieurs processeurs en réseau en fait enfin ouais c'est ça le SH2 permet en fait de faire du multiprocessing c'est ça il permet d'être ouais alors en fait c'est vraiment ça la méthode telle qu'elle est appelée à l'époque et en fait ça permet juste de relier le même type de processeurs en fait donc d'en mettre deux la différence c'est que comment les deux processeurs ne travaillent pas en même temps ils sont ils travaillent l'un après l'autre enfin il y a un système c'est pas en même temps quoi donc il y a tout un système à apprendre voilà mais c'est une option que Hitachi lui propose et il se met en mode bon bah je me mets en mode réflexion quoi ouais ouais et donc ça va ça va être la solution qui va être prise parce que fin octobre 93 Sony présente le projet Playstation X c'est pour ça qu'on appelle la PSX la PSX devant un parterre de développeurs avec cette fameuse démo du T-Rex qui c'est ça j'ai lu qu'il y avait quand même beaucoup de développeurs qui étaient quand même assez sceptiques parce que bien sûr parce que le jeu vidéo c'était certaines entreprises il y avait un savoir-faire et que les newcomers comme Philips comme Apple avec la Pimpin ou Panasonic avec la 3DO c'était tous cassés les dents ou étaient en train de se les casser et du coup Sony c'était encore une fois un géant de l'électronique qui voulait arriver dans le monde du jeu vidéo la fleur au fusil sauf que Ken Kutaragi il avait un vrai amour pour le jeu vidéo j'en ai parlé il était complètement fasciné par le Famicom Disque System notamment et Zelda c'est lui qui a imposé un peu dans le dos de tout le monde les puces sonores de la Super Famicom c'est lui qui a créé le Playstation Super Nintendo donc Super Famicom Playstation dont j'ai pu avoir la chance d'essayer un prototype je vous ai montré ça dans la dernière vidéo le seul prototype qui fonctionne et donc il a une vraie connaissance et chez Sony il y a un vrai esprit de revanche après ce camouflet du CES de 91 il y a un vrai esprit de revanche et à partir du moment où Oga a dit do it il l'a dit en anglais apparemment il a mis à disposition de Kutaragi toutes les ressources de Sony le marketing la musique Sony Pictures etc donc le projet PSX c'est pas un projet que Kutaragi a fait tout seul c'est à dire que c'est l'architecte non et il y a même une chose que j'ai relu il n'y a pas très longtemps Ken Kutaragi avait tellement une vision qui passait pas en interne chez Sony au siège social de Sony que Nouria l'a pris et lui a dit écoute tu prends une petite équipe et tu vas dans les locaux de Sony je crois que ça devait être Sony Musique etc pour que Kutaragi puisse travailler sans avoir l'ambiance de certains qui disent de toute façon ce que tu fais c'est de la merde etc donc en fait il était vraiment une équipe qui était motivée et c'est Oga c'est le président de Sony qui a compris le truc qu'il fallait absolument sortir Kutaragi du siège social de Sony pour le mettre ailleurs pour qu'il puisse travailler tranquillement c'est un studio fou ouais ouais parce que souvent on dit oui limite que c'est Kutaragi qui a fait la console tout seul non évidemment de toute façon les gens ils aiment trop dire que c'est une personne c'est grâce à lui c'est grâce à ça c'est grâce à machin mais on est jamais tout seul quand on monte un projet comme ça cette démo du T-Rex ça va mettre tout le monde d'accord plus les conditions que propose Sony aux développeurs à savoir beaucoup moins de entre guillemets de raquettes que ce que proposait Nintendo défacilité et Sega et Sega également et Sega également évidemment mais Nintendo était le référentiel absolu à ce moment là ah oui ça y'a pas de doute et son expertise absolue sur le non seulement sur le CD qui était moins cher à produire donc des jeux moins chers en magasin donc possibilité de faire beaucoup plus de volume et une simplicité de développement qui a toujours été la marque de fabrique de chez Playstation à part lors de la PS3 pendant un petit moment et du coup toutes les étoiles étaient alignées tous les développeurs ont commencé à être là à voir en Sony le sauveur comment pouvoir faire la meilleure solution et du coup chez Sega panique absolue entre en l'espace de quelques semaines entre l'annonce de l'Ultra 64 avec Silicon Graphics et la présentation de la PSX chez Sega ils sont sonnés du coup Sato il approuve la proposition d'Itachi il valide le SH2 donc il y a deux processeurs SH2 pour augmenter la puissance brute de la console qui est capable de faire de l'excellente 2D comme on le voit sur les images à l'écran depuis tout à l'heure et qui peut faire de la 3D pour résister à la concurrence comme on dit qu'elle peut en faire elle peut en faire on le voit à l'écran c'est pas non plus on va expliquer en fait d'où ça vient c'est que quand Sega se prend deux tartes coup sur coup je veux dire entre août et octobre ça fait quand même pas beaucoup de laps de temps pour se prendre deux tartes comme ça dans la tronche et en fait ils comprennent que ok on a donc on a on a mis deux SH2 le SH2 c'est un 32 bits donc pour vendre la console et au Japon c'est ce qu'ils vont faire ils vont la vendre comme une console 64 elle a deux processeurs 32 donc c'est 64 c'est comme ça qu'ils vont la vendre au Japon mais il n'y a pas que ça c'est qu'en fait qu'ils comprennent que la Playstation est de la Ultra 64 ils vont faire elle va faire de la 3D et de la belle 3D et donc ah bah le dinosaure ça mais ça 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 a été une révolution oui et en plus de ça on était en pleine période Jurassic Park donc le buzz médiatique était décuplé ils ont super bien joué l'idée était géniale franchement l'idée était géniale exactement et donc Idéaïsato se retrouve complètement bloquée surtout qu'il faut savoir qu'à l'époque au sein de ces gars il y en a très peu qui connaissent le projet sur le télétravail alors tu l'expliques dans ton bouquin c'est à dire qu'on c'est secret c'est que les équipes sont très cloisonnées chacun c'est vraiment ça marche par petites équipes qui bossent un peu chacun dans leur coin tu vas dire un truc qui est symptomatique en fait de la façon de travailler des entreprises japonaises et notamment de Sega dans cette époque là c'est à dire que personne ne sait faire de la 3D donc on va faire des pseudo polygones basés sur des sprites ce qui donne cette impression alors sur certains jeux je trouve que ça fonctionne pas trop mal comme sur Knights ou Panzer Dragoon par exemple ouais ouais ça fonctionne bien ça fonctionne bien mais on va pas faire de la 3D il y a un type par contre chez Sega qui maîtrise la 3D qui est un des plus grands experts en 3D du jeu vidéo de toute son époque il y a un des plus grands créateurs c'est Yu Suzuki pas d'une ribambelle de jeu mais on va citer le plus emblématique quand on parle on pense à lui maintenant c'est Shenmue même si voilà il est pas fait que ça évidemment on peut parler d'Outrun Space Harrier et Virtua Fighter etc mais en tout cas lui il sait faire de la 3D mais on ne veut pas le déranger parce qu'il bosse sur des projets arcades donc par peur de le déranger Sato va préférer ne rien lui demander et demander à ses équipes d'improviser et en fait on se rend compte de la de tous les problèmes c'est à dire que la chute de Sega certains l'imputent à Sony à Nintendo à plein de trucs mais rien que en fait par rapport à ce qu'on a parlé en fin d'émission la première partie de Sega sur la multiplication des projets mais tous les problèmes du méga CD encore ça pouvait aller mais du 32X et puis quand on voit là la construction de la Saturne on a l'impression d'avoir un bâtiment qui est en train de tanguer c'est limite les tribunes de Furigani quoi tu vois qu'on essaye de scotcher excusez-moi pour la macabre comparaison mais c'est à dire vraiment un bâtiment qui est en train de tanguer on met du scotch un peu à droite à gauche pour essayer de faire en sorte que ça tienne debout la console c'est pas qu'elle tiendra pas debout elle va tenir le debout mais face à elle elle va se faire ratatiner et on va en parler plus tard et donc 4 début 94 ça devient la Saturne l'Aurora devient Saturne mais pour l'instant c'est toujours un nom de code finalement elle va garder tout ça et en interne c'est vraiment personne n'est convaincu parce que c'est une usine à gaz tu dis que quand ils l'envoient aux Etats-Unis donc déjà eux ils ont le droit à un prototype qui est vachement plus beau qu'est-ce qu'on aura ah il est beau il est c'est celui qui est en photo là dans la page ouais je vais essayer de le montrer alors alors j'aimerais trop voir ce proto en vrai ouais moi aussi parce que la photo on voit il est gardé quelque part je pense que un CILA il est long mais il est il est sublime quoi je sais pas ouais on doit le voir oui oui on le voit ici à l'écran enfin il est juste sublime il est magnifique il est super déjà franchement j'ai une Saturne européenne mais c'est vrai que j'aimerais bien une Saturne japonaise parce que j'adore cet assortiment de noir, bleu et gris enfin de gris un peu de bleu et de noir ouais alors moi c'est pareil j'aimerais récupérer une blanche parce que j'ai la toute première qui est dans une espèce de je sais pas gris marron enfin j'aimerais voilà mais la noire est quand même très belle aussi pour l'époque ça faisait bien objet high tech et tout en tout cas le projet Saturne ne fait pas l'unanimité aux Etats-Unis quand ils ouvrent la console enfin Tom Kalinsky un ingénieur avec lui qui le regarde en disant mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu il y a jusqu'à il y a 8 processeurs dedans c'est ça ? ouais c'est à dire qu'il y a les 2 processeurs SH2 et il y en a 6 autres c'est quoi pour le son pour les graphismes alors il y a un processeur pour le son il y a le SH1 pour le comment le lecteur CD il y a les 2 processeurs VDP1 et VDP2 qui sont la partie graphique que tu dois faire bosser en tandem pour il y en a qui affichent les effets et les environnements du fond l'autre les personnages un truc comme ça donc en gros c'est considéré c'est pour ça qu'en émulation des fois on a les assets qui se cherchent pas de façon synchronisée ou qui se superposent pas comme il faut il faut bien comprendre un truc ceux qui ont réussi à émuler la Saturne c'est des génies absolus et jusqu'à il y a très peu de temps ils n'étaient pas émulés elle l'était mais très 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 mal là on commence à peine alors qu'on émule juste par comparaison sur Steam Deck c'est très facile d'émuler la PS3 la PS2 la Switch la PS3 aussi la PS3 aussi la PS3 la PS3 la PS3 tourne alors ça tourne bien mais forcément le Steam Deck n'est pas non plus c'est pas non plus un PC mais ça tourne la Switch tourne mieux que sur Switch donc ça c'est un peu un délire aussi donc la Switch tourne mieux sur Steam Deck que sur Switch mais la Saturne en galère c'est à dire et en fait c'est symptomatique du pourquoi cette machine vous imaginez si aujourd'hui à 30 limite 30 ans après sa sortie on arrive alors que les communautés qui font d'émulation sont énormes on a du mal à émuler cette machine vous imaginez comme ça veut dire la difficulté de programmation et ça s'est vite ressenti en dehors de ça je te couperai juste deux secondes moi qui ai découvert beaucoup de jeux grâce à l'émulation le catalogue Saturne je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que j'ai acheté une Saturne avec un Fenrir mais il y a plein de jeux que je découvre sur la vidéo ma culture du jeu vidéo je n'ai pas pu la faire sur Saturne à cause de l'émulation parce que ce n'était pas possible Panzer Dragon il est quand même assez fou franchement oui bien sûr c'est un jeu qui est bonif ça c'est pareil Yusuzuki à l'époque disait de toute façon il y a à peu près 1% des développeurs qui vont pouvoir exploiter pleinement le potentiel de la Saturne c'est à dire qu'en fait au début quand les développeurs ont eu la bécane il faut savoir que les outils de Seiya n'étaient tellement pas au point qu'au bout d'une semaine les développeurs les studios n'étaient même pas capables d'afficher une image à l'écran il paraît que c'était une catastrophe et à côté de ça Sony a commencé à envoyer les kits de dev de la PSX et il y avait une documentation qui était super bien ils avaient des j'ai entendu alors après c'est des histoires on ne sait jamais où commence la légende et où elle s'arrête que si vraiment tu galérais tu as même des gens de chez Sony qui venaient t'aider à résoudre des problèmes un service personnalisé limite de la conciergerie de programmation c'est exactement ça en fait le truc c'est que alors que ce qu'on voit à l'écran je reviens sur Panzer Dragoon mais c'est vrai que moi je l'ai fait en 2013 donc vraiment très tardivement j'ai fait ça et Night je me suis pris deux baffes franchement après petite question quand même la vidéo là ça sort de quoi ça sort d'une Saturne ou ça sort d'un émulateur je ne sais pas du tout honnêtement ça c'est un vrai problème aussi au niveau de l'histoire et ça je demande à tout le monde d'être très vigilant avec ça je pense que ça vient d'une Saturne comme vous voyez par exemple des images du joueur du grenier qui fait des critiques sur GoldenEye des trucs comme ça quand les images qui sont montrées sont tournées sur émulateur il ne faut pas prendre en considération ces images parce que ça trompe la réalité là honnêtement vu tous les jeux j'ai vu aucun glitch d'affichage j'ai l'impression que c'est sur Saturne moi aussi mais pareil est-ce que c'est upscalé avec un OSSC est-ce que c'est upscalé avec une sortie HDMI c'est très compliqué c'est mon ami je vais être honnête mais il n'y a que toi qui s'intéresse à ça non non c'est pas vrai c'est pas vrai je sais je sais bien mais ça c'est le genre de question qu'il faut se poser quand on regarde des images de jeu parce qu'en fait on peut tellement tromper la vision qu'on avait à l'époque on peut tromper une fois une vision mais on ne peut pas tromper mille fois mille visionnaires non mais c'est vrai que voilà j'attire l'attention de tout le monde là-dessus parce que je trouve que c'est des images sur lesquelles on ne peut pas trop se fier en tout cas par rapport à ce que la console peut représenter toutes les images que je vois ça ne donne qu'une envie c'est d'avoir une Saturne un bel écran cathodique et un full set tu vois genre tranquillement le full set de Fenrir ça marche très bien le Fenrir marche bien bien sur la Saturne ouais c'est à prendre en considération du coup voilà donc pour revenir il y a quand même une grande force c'est que comme on n'a pas des polygones mais des sprites déformés en forme de quadrilatère la console peut afficher 32 000 couleurs en lieu et place des 256 de la Playstation et je pense qu'on l'a vu au fur et à mesure de ces images que j'ai diffusées la qualité de la colorimétrie de la Saturne c'est vrai que dans les magazines c'était déjà particulièrement impressionnant ici en image c'est particulièrement beau mais voilà il faut réorganiser les équipes pour que ça développe dans le même temps Sony prépare le lancement de sa Playstation on vous a expliqué la semaine dernière pourquoi oui et il y a un truc c'est qu'en fait Sony le truc c'est qu'ils sont très 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 malins parce que comme Seiya sort une machine les Sony ils ne sont pas bêtes ils voient bien que Seiya est en train de développer une machine qui va être dure à développer etc et bien qu'est-ce qu'ils font ils vont voir les équipes les studios en disant vous inquiétez pas nous notre Playstation c'est facile à développer on a une librairie en gros de développement ce que vous avez à faire c'est piocher des effets dedans là où Seiya les studios vont devoir tout le faire et puis la librairie t'es partagée tu pouvais développer des trucs sur la librairie les partager me semble-t-il exactement il y avait tout un système comme ça donc en gros pour faire simple là où tu es aidé par la Playstation chez Seiya c'est t'as les mains dans le cambouis non t'étais pas aidé c'était compliqué et tout même si voilà franchement là ce qu'on voit à l'écran ce Dragon Force là c'est ça donne trop envie en fait c'est je sais pas Seiya vous avez un énorme catalogue mais sortez-nous ces jeux sur Switch quoi sérieusement s'il vous plaît mais ça c'est un débat qu'on aura et je pense qu'on t'invitera Régis si c'est un sujet qui t'intéresse sur la préservation parce que tu vois clairement aujourd'hui quelqu'un qui veut jouer au jeu Saturne c'est limite impossible en fait c'est un parcours du combattant non mais en fait moi c'est pas le moment mais c'est vrai qu'en termes de préservation par rapport au débat qu'on pourrait avoir le truc c'est qu'il faut bien comprendre une chose aujourd'hui le rétro gaming est tellement rentré dans un mode où les jeux coûtent une fortune la moindre console même la plus populaire je veux dire je vois passer des master systems à des 50-60 non mais donc en fait il faut bien comprendre un truc c'est que l'émulation ou tous les systèmes qu'il peut y avoir les ODE pour les machines où tu enlèves le lecteur CD ce genre de choses en termes de découverte pour les générations qui vont venir ou les générations actuelles etc c'est exceptionnel parce que de toute façon il ne faut pas se voler les cartouches les CD c'est pas ça va mourir bien sûr c'est pas c'est pas c'est pas je parle pour les générations à venir moi tu vois je vois les choses différemment c'est à dire que j'imagine mettre une Saturne dans les mains de mes neveux mais ils ne savent même pas ce que c'est une Péritel donc ils n'ont pas d'écran dédicacé par contre si tu leur dis tiens sur ta Playstation t'as un truc à la Netflix ça s'appelle Sega Sega Flix j'ai inventé un nom et bien sûr développer tu payes ça 5 balles par mois et t'as tout le catalogue de Sega ah tiens ils vont peut-être avoir envie de le faire c'est à dire que c'est comme ça que ça doit se faire aujourd'hui pour la préservation nous on est disposé à bidouiller nos machines à bidouiller pour faire de l'émulation pour que ça tombe bien sur un Steam Deck ou sur un PC mais bien sûr ou alors elle est chinée même si maintenant il faut l'inflation dans le rétro gaming elle était vachement en avance sur son temps ah ouais j'ai revu des prix il n'y a pas longtemps des jeux et consoles au début des années 2000 mais on pleure on voyait ah mais c'est clair des Super Nintendo t'en trouvais à la plus belle on voyait des Game Gear des Game Gear on en voyait je sais pas une trentaine d'euros c'est ça non non mais moi le pire c'est que j'ai laissé passer sur un coup de colère de ma copine de l'époque je peux pas la blâmer parce qu'elle adorait le jeu vidéo comme moi et tout mais sur le moment c'est vrai que j'avais beaucoup dépensé notamment cette Saturne elle m'avait dit non c'est bon le Zelda Link to the Past t'as qu'un 80 balles il va finir par baisser c'est trop cher pour 80 balles dans un vieux jeu non en fait aujourd'hui maintenant tu multiplies par 5 moi personnellement je suis incapable de mettre ces prix là dans des vieux jeux je peux pas c'était parce que c'était un de mes jeux préférés ever sinon je l'aurais pas fait ah ouais bien sûr j'ai fini par prendre sur Etsy une boîte et une notice non bien sûr mais moi c'était quand je vois des 250 euros ou 300 euros ça c'est délirant vous voulez que je vous dise pour mon brevet des collèges ma mère m'a offert Dragon Ball Advance France Aventure sur Game Boy Advance ouais en boîte avec la notice et j'ai la boîte et la notice qui sont nickel de chez nickel et pour et la même année pour mon anniversaire donc deux mois après j'ai eu Zelda Mini Cap sur Game Boy Advance ah waouh tout neuf boîte, notice machin aujourd'hui c'est au moins du 250 balles minimum pour par jeu minimum ouais et l'année dernière c'était la moitié du prix c'est que cette bulle spéculative a priori de ce que j'ai compris j'avais vu un article sur l'économie du jeu du rétro gaming elle va jamais décroître en fait c'est à dire que ça ne va non ça va faire commenter en sachant en plus que les entreprises qui permettent de faire de la cotation de jeux par rapport à l'état et tout ça c'est une mafia qui en fait eux gonflent les prix parce qu'ils ont les jeux en bon état pour les revendre plus cher ça donne un peu une idée de la il y a même mieux l'autre jour ils ont comment on dit comment pour comment pas gérer un prix mais négocier enfin obtenir un prix en fait d'un jeu le débit non non pour comment la cote ouais voilà pour la cote ils se sont plantés en fait c'était un c'était une contrefaçon oui il y a ça avec un Castlevania sur PC Engine je crois ou sur Super Nintendo qui a été coté à 4000 euros alors que c'est à 4000 dollars alors que c'est une reproduction ouais c'est chaud quand même c'est du foutage toutes ces questions là j'ai l'impression que ça intéresse de plus en plus de passionnés mais que toute l'industrie ferme les yeux parce que tout le monde cherche le meilleur moyen de s'enrichir avec tout ça et au final c'est exactement ça et au final tout ce que ça fait c'est que alors quand j'ai dit ça certains m'ont dit oui il y a certains vieux films qui sont introuvables aujourd'hui dans certains formats aujourd'hui le fait est c'est que t'as une platine Blu-ray 4K elle peut lire les CD les DVD les Blu-ray les Blu-ray 4K les Blu-ray 4K elle lit tout donc si tu veux tiens je veux tel film de Jean-Jacques Hannault ou de ou de Audiard etc au pire même si tu les trouves pas en DVD tu les trouves en Blu-ray tu les trouves en DVD au pire c'est à dire que tout est standardisé je rêve de lire ce bouquin tu trouves des bouquins il y a des rééditions à moins d'avoir des auteurs minuscules dans des éditions des maisons d'édition qui ont fermé c'est très rare de ne pas trouver des bouquins la musique c'est encore plus standardisé tout est disponible c'est très rare de nous voir des trucs indisponibles et les seuls cons qui galèreront pour émuler un pauvre Daytona USA c'est nous c'est nous c'est nous parce que non ah non bah non et non c'est pas grave parce que t'as Forza Motorsport 5 qu'est-ce que tu t'en fous de jouer à Daytona USA oui mais moi c'est toute ma jeunesse en bande d'arcade avec mes potes moi je veux voir du clipping sur le circuit non mais c'est pas ça mais c'est à dire que non mais c'est important moi le jeu que je vois à l'écran là je crois que c'est le premier Sega Rally c'est pas des ouais c'est Garally c'est Garally et tu vois j'adore cette licence et le 2 sur Dreamcast c'était le premier jeu Dreamcast que j'ai lancé c'est bon c'est comme si Van Damme il venait me mettre un mawashi guéri dans la tronche quoi genre j'ai j'ai fait 10 salto arrière dans ma pièce c'est pas possible d'avoir un truc comme ça chez moi quoi donc c'est ça et là en le relançant sur mon Steam Deck et j'ai le droit parce que c'est l'est d'origine je vois déjà les rabats joie j'ai encore été impressionné j'avais du mal à lâcher la manette quoi donc bon bref donc c'est bien sûr et donc en tout cas on aura l'occasion de relancer ce débat pour revenir à nos petits moutons des années 90 la Saturn sort le 22 novembre 94 au Japon le 2 décembre sort la Playstation 1 donc elle sort à une semaine d'intervalle donc comme quoi c'est pas nouveau c'est le 3 je crois 3 décembre je crois 3 ? 3 ou 4 décembre j'étais pas loin Régis tu vas pas me sanctionner non plus quoi non carrément pas donc question de minutes entre les deux ouais après peut-être qu'on était je crois c'est le 3 t'as vu dans le jeu y'a du feu plat ah bah ouais c'est marrant non mais celui-là il donne pas trop envie y'a des jeux qui donnent plus envie d'autre j'ose pas lancer la vidéo parce que comment je me dis si ça rame j'ai pas une connexion de ouf donc non mais tu regarderas le replay tu regarderas tous les ça me donne envie de faire certains jeux Saturne le fait est c'est que alors je suis désolé vous me voyez pas déjà c'est qu'il y a une plante à côté de moi et elle est infestée de moucherons et les moucherons je sais pas ils adorent mon micro donc et ils sont pas c'est pas des polygones de chez Sega ça et donc bon donc le problème c'est que le lancement est pas trop mauvais au Japon ça marche plutôt pas mal le problème c'est que le lancement de Playstation est lui très bon donc alors en fait en fait non pas au début au début les premiers au Japon c'est la Saturn qui est devant oui mais c'est à dire que personne ne s'attendait à ce que Playstation fasse fasse aussi bien non ouais parce que je crois qu'en fait au bout de ils ont fait 100 000 en très peu de temps ou quelque chose comme ça donc ouais personne ne s'attendait à ce que la Playstation fasse aussi bien alors je vous ai déjà raconté la semaine dernière mais je vais vous le raconter prend le bas de combat chez Sega la direction japonaise alors que Sega Etats-Unis avait prévu une campagne marketing pour l'automne pour le lancement à l'automne de la Saturn le Japon dit non on va sortir en plein E3 on va annoncer que la console sort le lendemain à 299 euros si je me trompe dollars ah mais c'est c'est du délire en fait c'est ça mais c'est les japonais qui ont imposé ça à Tom Kalinsky ouais mais c'est un truc de faux parce que Tom Kalinsky pendant des semaines il prépare son lance il a un projet marketing un plan marketing qui est bien rodé et tout donc le Saturn le Saturn Day donc le jeu de mode le Saturn Day pour le samedi etc il y a un plan de lancement ils ont des idées machin etc et puis E3 95 donc E3 95 c'est la première édition E3 95 la veille du salon Ayahu Nakayama se retrouve à donc c'est Los Angeles à l'époque ils se retrouvent à Los Angeles ils dînent avec Tom Skansky Tom Skansky lui présente un peu le plan qu'il a pour la pour la Saturn aux Etats-Unis et l'autre en fait le stop net et lui dit bah écoute j'ai pris les devants j'ai commencé à en fait à faire livrer les entrepôts j'ai commencé à faire livrer les entrepôts de Sega enfin America tu dis quoi donc en fait j'ai commencé à faire livrer les entrepôts de Sega et en fait mais un truc de fou et à partir de demain lors de ta conférence de présentation de la Saturn tu vas annoncer et ça va être formidable que la Saturn elle n'est pas disponible dans 6 mois elle est disponible maintenant et en gros faut bien se rendre compte d'un truc c'est que aujourd'hui on te sort un truc comme ça t'es comme un fou on te dit à l'E3 t'as une conférence t'es à l'annonce d'une console ou je sais pas quoi et on te dit la console est disponible maintenant c'est un truc de malade parce que ça fait un gros buzz et que derrière et surtout derrière ils auraient pas eu la bêtise de ne livrer que 30 000 consoles pour 18 000 magasins sur tout le territoire américain exactement parce que le problème c'est que le j'ai dû me tromper parce que 18 000 non 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 c'est pas 18 000 c'est 1800 1800 magasins 30 000 consoles bon bref parce que 18 000 il y a un problème donc c'est 1800 magasins c'est ça mais quand même 30 000 consoles pour le marché américain c'est parce qu'elle est quand même attendue la Saturn aujourd'hui bon faut savoir qu'à l'époque à l'époque elle est quand même attendue et donc le 3 mai le 2 mai 95 Tom Kalinsky annonce avec une mine déconfite on le voit c'est un truc de fou il m'a raconté même s'il était mal l'uné quand je l'ai eu il m'a quand même raconté des trucs et il m'a dit c'est une horreur de se retrouver à annoncer un truc comme ça parce que tu annonces la Saturn et tu dis elle est disponible maintenant dans les magasins sauf qu'au fond de toi tu sais que 1 il n'y a pas beaucoup de consoles 2 il n'y a quasiment pas de jeux et 3 il n'y a pas de marketing qui a été fait 3 il n'y a pas de marketing qui a été fait et 4 tu sais que dans la foulée de la conférence tu vas te prendre toutes les questions des journalistes c'est lunaire c'est lunaire c'est un truc de malade et en plus de ça excuse moi j'ai une question je t'interromps c'est pourquoi Ayao Nakayama a pris cette décision c'est parce qu'il c'était de vouloir absolument couper l'herbe sous le pied être vraiment beaucoup plus en avance de la Playstation parce qu'au Japon ça se talonnait ou c'était non alors moi pour en avoir parlé avec des développeurs j'ai jamais compris c'est souvent évoqué mais l'explication on l'a jamais en fait en fait c'est pas compliqué du tout j'en ai parlé avec des développeurs japonais qui étaient dans les petits papiers de Nakayama etc c'est quelqu'un qui pouvait agir sur un coup de tête c'est quelqu'un qui était il est encore en vie mais c'est quelqu'un qui est au niveau de technologie c'était un fanat technologie il avait cette capacité de dire oui à des tout jeunes créateurs alors que dans d'autres boîtes il y a eu des jeunes créateurs ils auraient pu galérer comme à Konami ils auraient pu galérer pendant des mois etc lui il avait tendance à vraiment dès qu'il y avait une bonne idée il disait oui au projet et le truc comme il agissait sur des coups de tête et bien il s'est dit donc au Japon ça marche plutôt bien sur notre lancée pour les Etats-Unis on va faire un truc qui va tabasser tout le monde on va dire que la console est disponible dès la conférence de presse c'est juste comme ça c'est juste comme ça que ça s'est préparé il s'est dit que c'est une bonne idée mais il s'est dit que c'est une bonne idée et surtout Natayama il n'y a personne il n'y a strictement personne qui allait contre lui absolument c'était un parrain à la limite tu vois ah ouais vraiment un peu comme Norio Oya je peux vous dire que Ken Kutaragi chez Sony pour avoir eu le courage comme ça de dire mais vous n'allez pas vous laisser bouffer par Nintendo etc il a eu un courage de malade il aurait pu le faire virer dans la foulée et c'est là Norio Oya lui a dit ok do it et voilà mais en gros c'était quand tu te retrouves face à des patrons comme ça il n'y a personne qui leur rentrait dedans absolument personne donc au moment où il a pris la décision la Saturne sera disponible moi je mets la place de pauvre Tom Kalinsky non mais c'est dommage parce que ce type là quand enfin c'est une chance vraiment bravo Régis de l'avoir interviewé même s'il était mal luné ce jour là ouais 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 mais c'est quand même une chance parce que je pense qu'il doit y avoir objectivement le type doit être dégoûté parce qu'il avait une flopée de super bonnes idées alors et à chaque fois on lui disait non on lui disait non on lui disait non et non seulement ça mais c'est qu'on arrivait avec des idées complètement farfelues derrière le Nakayama cette idée là c'est à dire que je sais pas pourquoi Apple pourquoi Tim Cook a choisi pourquoi Steve Jobs a choisi Tim Cook c'est que Tim Cook c'est un logisticien et dans le business la logistique elle est devenue depuis 20-30 ans ultra importante c'est à dire qu'il faut savoir fournir le nombre de de produits en temps en heure etc c'est à dire que les pénuries chez Apple il y en a mais elles durent quelques semaines ou plus c'est à dire que même si tu commandes un iPhone au cas où tu as trois semaines d'attente quelque chose comme ça on le voit aujourd'hui à quel point ça a pénalisé Sony qui malgré la pénurie a fait quand même d'excellents scores avec la PS5 donc on se demande ce que ça aurait fait sans pénurie Nakayama il réfléchit pas à tout ça il va se dire tiens je vais en shipper aux Etats-Unis ils vont vendre il a aucune mesure du territoire et surtout il a aucune mesure de l'engouement qu'a eu la Genesis donc la Mega Drive aux Etats-Unis et donc de l'attente il y a des tonnes c'est vraiment le territoire il y a le plus de fans de Sega c'est à dire que s'il y a un endroit où il faut taper fort c'est aux Etats-Unis Tom Kalinsky le savait il avait préparé le Saturn Day il avait préparé il avait un plan marketing qui était prévu pour le de commencer à la fin de l'été et le début du printemps ce qui me semble que la sortie était pour octobre septembre-octobre me semble-t-il quelque chose comme ça septembre c'était absolument pas pour le mois de mai et donc non seulement alors là non seulement il va sur scène et si aujourd'hui ça ferait du buzz à ce moment là c'est l'incompréhension parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu déjà au Japon c'est pas non plus la feuille niveau jeu mais il n'y a pas beaucoup de jeux encore moins pour les Etats-Unis je crois qu'il y a quoi comme jeu qui arrive au lancement aux Etats-Unis ? il y a un jeu de golf je crois puis je sais pas quoi j'ai le Virtua Fighter non ? même pas ? ouais voilà en gros je crois que c'est ça c'est ça le Virtua Fighter qu'on a déjà mangé à droite à gauche et qui surtout souffre de la... n'arrive pas à s'imposer comme Street Fighter ou Mortal Kombat se sont imposés c'est Tekken qui va prendre cette place là et donc il va se passer qu'il va monter à l'E3 sur scène pour dire surprise le lancement c'est demain dans l'assemblée les gens sont interloqués certains sont contents d'autres sont très interrogatifs et le prix 399 dollars le prix c'est 399 dollars donc ce qui est très cher je vous fais si on fait le calcul aujourd'hui je crois que c'est dans les 700 balles donc je crois ce que j'ai dit la semaine dernière et là Playstation doit prendre la parole un peu plus tard et là en fait il y a un coup de génie de chez Playstation c'est à dire qu'ils avaient prévu tout un speech c'est un ancien de Sedia qui connait très bien Sedia of America en plus donc il connait bien c'est un ancien de Sedia en fait Sedia of America bien sûr c'est un ancien il avait prévu un long discours enfin un discours etc et en fait ce mec il a une idée de génie c'est vraiment qu'est-ce que c'est l'audace c'est pas de de pas répondre à ta copie vierge non déplaise aux fakes qui circulent depuis 40 ans sur les perles du bac l'audace c'est de monter sur scène et de dire le mec il est monté sur scène et il a dit 299 il est redescendu là c'est à dire que quand vous voyez Obama faire son mic drop là c'est pareil c'est à dire que le mec en fait là à ce moment là la guerre elle était perdue en fait c'est le Stalingrad de Sega c'est là clairement tout dépend de quel point je peux comparer Sega à qui que ce soit mais voilà c'est le le waterloo de Sega c'est le coup de massue et le coup de massue a été si violent qu'on raconte alors c'est une légende urbaine mais on raconte on aime ça ici que Nakayama exaspéré est parti précipitamment pour le Japon sans et en laissant Tadinsky dans la moerda la plus totale en gros des verts il y a le journaliste et tout ben maintenant voilà c'est sympa c'est terrible et puis le lendemain donc le lancement les personnes agacées les gens agacés c'est Walmart Toys R Us enfin tous les points de distribution qui existent à l'époque je sais plus c'est qu'elles enseignent mais il y a énormément d'enseignes qui n'ont pas en fait je les avais notés la semaine dernière je les ai oubliés en tout cas je sais qu'il y a Walmart et Toys R Us c'est des gros Mathieu doucement avec le clavier s'il te plaît tu tapes comme un bourrin du coup c'est abusé qu'ils fassent du bruit comme ça on l'entend on l'entend bien je vois ma barre de son qui monte donc désolé et en fait ces magasins là ils sont pas prévenus ils ont aucun outil de marketing ils ont pas de PLV ils ont pas de stock et du coup ça les agace à côté de ça en plus Nintendo et Sony ils savent bien les amadouer Tom Kaninsky il a rien à leur répondre alors dans ces cas ils disent écoutez si c'est pour avoir 3 consoles dans mon magasin parce que 1800 magasins vous vous rendez compte la taille des Etats-Unis 30 000 consoles pour 1800 magasins 30 000 consoles c'est moins que la population de Monaco je sais pas faudrait calculer comment ça représente de machine par magasin ça doit pas être énorme je sais pas une dizaine de machines à tout casser 12-13 quoi donc t'imagines un magasin ils te tire ça à la tête un magasin de New York qui a 13 machines dans un pays qui adore Sega qui préfère Sega Nintendo à ce moment là alors je sais pas si vous vous souvenez mais la sortie de la Wii en France en tout cas moi j'étais en stage de 3ème quand la Wii est sortie j'ai fait mon stage dans un magasin de jeux vidéo comme par hasard et le matin le 8 décembre 2006 quand on a ouvert le magasin c'était un vendredi on a eu 5 clients qui sont venus nous demander la Wii on en avait pas dans le magasin il y en avait qu'une seule parce que c'est un petit garçon dont la mère avait réservé à l'avance la console elle l'avait payé et tout ça et on a un mec qui est venu à 10h ou 10h20 qui nous a dit j'ai réussi à avoir une Wii parce qu'à l'époque on prononçait encore Wii il disait j'étais au Virgin Megastore et il y en avait 10 de console le Virgin Megastore il était en gros c'était à la rue Saint-Féréol c'est à dire les Champs-Elysées de Marseille et c'était un des plus gros magasins les Champs-Elysées de Marseille non mais c'était limite la Wii j'étais au boulevard au boulevard général de Claire c'est les Champs-Elysées de Bourg-en-Bresse non mais Mathieu il a raison vous vous rappelez un peu la pénurie la pénurie la oui ça a été terrible ça a été terrible j'ai mis un temps faux l'avoir quoi c'est quoi c'est un an un an et demi je sais plus moi je me rappelle je l'ai eu le lendemain de la sortie parce qu'on avait pas pu la chercher le jour même mais du coup je l'ai eu le 9 décembre et en fait on l'avait réservé au score game de Grand Littoral à Marseille et je me souviens que pendant que ma mère récupérait la console vu que c'était le cadeau de Noël elle m'avait dit tu vas faire un tour et tu reviens et elle m'a dit putain il y a des gamins qui sont arrivés avec leurs parents et les petits ils étaient là on vient chercher on vient chercher la oui on vient chercher la oui et le mec du magasin leur dit non mais on est désolé mais on en a plus et elle m'a dit j'ai vu les gamins se décomposer mais d'un coup quoi les parents qui étaient deux fois pires parce qu'ils se sont dit on a fait la connerie de pas réserver la console c'est affreux c'est ça c'est terrible c'est terrible ouais ouais en tout cas c'est vraiment terrible ce lancement il est catastrophique et du côté de l'Europe qu'est-ce qui se passe du côté de l'Europe il y a un salon qui se passe à Monaco qui s'appelle Imagina et c'était au printemps 95 si je ne me trompe pas hiver au printemps enfin début 95 et j'y étais et c'est vrai que ces gars d'accord hein d'accord tu y étais ok ouais ouais mais je crois que je t'en avais déjà parlé la dernière fois ouais ouais il me semble et du coup ces gars avaient fait une présentation là-bas et tu avais vu normalement le proto de Dragon de Panzer Dragon ouais et ils montraient aussi du Virtuare du Virtuare du Virtuare du Daytona de Daytona ou quelque chose comme ça ouais Daytona ils montraient du Daytona donc j'avais assisté à tout ça je me rappelle être rentré dans l'amphithéâtre et il y avait que enfin moi j'étais là l'écran était tellement grand ça m'impressionnait mais j'avais pas tout compris à ce qu'il se disait je sais même pas si c'était en français qu'il parlait donc c'est pas sûr en tout cas voilà donc mais tu dis que dans les notes que t'as prises que Luc Boursier de Sega France vit un cauchemar parce que alors c'est pas imaginable ça s'est passé un petit peu après mais le truc c'est que il faut bien comprendre une chose l'Europe apprend que la console doit sortir le 8 juillet 95 en plein été l'été les gens ils n'ont rien à faire d'une sortie de console enfin en termes de sortie de période de sortie c'est totalement ubuesque bien sûr bien sûr et le truc c'est que quelques semaines avant la sortie de la machine donc je sais pas moi on est à peut-être à 2, 3, 4 semaines je sais pas Sega France n'a pas ce qu'on appelle le prix de revient par rapport au Japon donc en fait il faut savoir qu'à quelques semaines de la sortie de la console ils ne connaissent pas le prix à laquelle ils vont la vendre mais c'est un cauchemar de bout en bout en fait elle finira par sortir en juillet 95 ouais mais c'est pas fini parce qu'en fait il y a cette histoire de prix et ensuite le truc c'est que quand ils reçoivent le prix ils essaient de mettre leur marge etc ils tombent à un prix de 3299 avec Zero Fighter mais la Playstation est à 2099 c'est 1200 euros de moins quoi en fait ouais alors selon les enseignes tu pouvais la trouver des fois à 3000 mais voilà c'est énorme c'est 1000 balles de moins c'est 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 monstre et le truc qu'est-ce qui se passe c'est qu'au moment de présenter la Saturne en fait devant les acheteurs donc ils essaient un peu de mettre bien les acheteurs les acheteurs c'est Leclerc Carrefour toutes ces enseignes c'est ceux qui c'est les gens en fait qui vont prendre les décisions de commercialiser ou non la console pour les mettre bien on leur fait faire un tour de Monaco en hélicoptère etc pour les mettre dans le meilleur mood etc donc tour en hélico tout tralala et ils arrivent donc dans une salle à un moment la salle de l'auditorium Régné 3 possible ah non mais je le sais j'y étais donc ah non mais je sais plus si c'est Imagina mais je crois la présentation avec les acheteurs c'est bien après Imagina parce que ah c'est après Imagina d'accord ok bien sûr parce que tiens c'est simple à Imagina le prix ils l'avaient pas pas du tout mais en tout cas c'est le seul endroit où ils pouvaient à l'époque c'est le seul endroit donc où ils pouvaient au niveau très classe et tout enfin il paraît que c'était un superbe endroit machin c'est un bel endroit mais à l'époque il n'y avait que cet endroit là pour ce genre de choses donc d'accord donc du coup si tu veux ils se retrouvent là avec tous les acheteurs et puis donc la conférence la présentation de la Saturne se passe bien ils présentent la Saturne tout ce qui est la console les jeux qui vont arriver machin et puis là vient le prix vient le fameux prix et là quand Luc Boursier annonce le prix 495 francs un prix qu'est-ce qui se passe il voit dans les yeux des acheteurs en fait la décomposition les mecs se décomposent là on imagine tous nos premiers zombies de Resident Evil ouais en gros c'est un peu ça et imagine toi t'es tout seul t'es devant ton pupitre à présenter tes diapos et tout le bordel et là en gros tu vois il m'a expliqué dans la tête dans les yeux des acheteurs j'ai vu tout de suite que ça ne marchait pas et vivre ça c'est absolument terrible parce que c'est comme être en voiture être lancé à plus de 200 se planter dans un mur et dire ah bah merde alors qu'en fait c'était acté au moment où le prix est sorti sur la tête des gens qui étaient là pour dire ok on va commercialiser la console avec tout ça a été une catastrophe donc Luc Boursier qui a connu toute la période mais il y a le rêve et tout pour information il vient d'être nommé il y a quelques mois directeur général du groupe Delcourt spécialiste BD Comics et Manga exactement c'est le fondateur Disneyo au niveau de la BD la BD numérique et tout ça d'accord donc donc vraiment un grand monsieur et en fait qu'est-ce qui se passe à l'image de Kalinsky qui découvre en gros ok ils m'ont bazardé pour Silicon Graphics ils me flinguent là alors ils me bazardent pour Silicon Graphics le Cedia pour Sony ils en veulent pas maintenant ils me balancent un truc je suis obligé d'annoncer la ceinture là il a dit c'est stop donc 96 l'année 96 pour Cedia c'est le départ de Luc Boursier en France le départ de Tom Scalinski aux Etats-Unis et le départ de David Rosen cofondateur de Cedia aux Etats-Unis et au Japon c'est c'est là en fait Cedia c'est 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 une catastrophe au-delà de ça la Saturne en elle-même parce que les coulisses c'est une chose récemment dans l'histoire moderne on a eu des accidents on a eu le lancement de la PS3 et surtout le lancement de la Xbox One qui est un cas d'école aussi mais derrière la Xbox One était quand même une machine qui avait des jeux qui qui a su redresser la barre etc qui qui a quand même fonctionné bon c'était c'était quelque chose la Saturne tout ce qu'on voit tous les jeux que je vous montre à l'écran j'ai beau je pense avoir une culture vidéoludique pas trop dégueulasse et en plus depuis quelques jours d'être vraiment plongé dans l'émulation je vous en parle dimanche soir notre émission spéciale Steam Deck avec Mehdi qui est ici dans le chat qui lance aujourd'hui son jeu Maze donc n'hésitez pas à vous ruer sur votre sur le store de Steam pour prendre ce jeu qui coûte 2,49€ donc faites-le parce que vraiment c'est comme ça qu'on soutient la création et il faut un début et voilà et puis moi je l'ai refait hier soir et je me suis quand même bien régalé et donc on parlera du Steam Deck et donc tout ça pour dire qu'à part quelques jeux il y a quand même énormément de jeux que j'ai vu lors de la présentation des images que je ne connaissais pas c'est à dire que le problème qu'a eu qu'a eu Sega c'est à dire c'est difficile de dire sur la Saturne par exemple si on dit c'est quoi les 10 jeux les plus incontournables vous aurez 10 sites et 10 jeux à part Panzer Dragoon et Knights Into Dream c'est à peu près tout le reste vous aurez des jeux dans tous les sens parce qu'il y a plein de bons jeux mais il n'y a pas de jeux qui font l'unanimité et surtout il manque quelqu'un sur la Saturne il manque Sonic il manque Sonic et je vais être totalement honnête à l'époque s'il y avait eu un Sonic qui déchirait la tronche sur la Saturne j'aurais certainement acheté la Saturne parce que j'aimais trop Sonic pour passer à côté d'un Sonic j'ai acheté le Mega CD pour ça et j'ai acheté le 32X en pensant qu'il y aurait un Sonic au final il y a eu Chaotix qui est pas si mal je sais pas non plus c'est spécial moi je suis assez fan de Knuckles donc ça va je suis team Knuckles toujours j'ai toujours adoré ce perso mais c'est un autre débat toujours est-il qu'on voit des très beaux jeux à l'écran mais c'est des jeux qu'on ne connait pas et bien souvent nous sommes sortis qu'au Japon surtout parce que la ludothèque de la Saturne si aujourd'hui vous devez acheter une Saturne acheter une Saturne japonaise alors moi je suis pas totalement d'accord avec ça oui c'est vrai qu'on a eu beaucoup de de jeux il y a eu beaucoup de jeux japonais mais heureusement qu'ils sont pas sortis chez nous etc on voit Astal à l'écran qu'est-ce que c'est beau c'est joli alors Astal par exemple c'est uniquement US ah bon peut-être Japon aussi mais pas chez nous et en gros le truc c'est que ils ont fait la suite qui s'appelle Wego d'ailleurs elle est belle elle est belle on la valide on la valide celle-là elle est validée et en gros non mais en fait le truc moi je suis pas tout le temps dans cet esprit l'import oui c'est important et oui la machine a des jeux exceptionnels en import qu'on n'a pas eu et tout je suis super d'accord mais il faut savoir que la Saturne a quand même plus de 300 jeux ou près de 300 jeux en Europe et on a eu des vrais bons jeux déjà en fait quelqu'un qui veut découvrir la Saturne aujourd'hui pour commencer il peut très bien commencer avec une version pâle et prendre des jeux en pâle au début il n'y a pas de soucis après pour aller plus loin évidemment il faudra qu'il aille du côté du Japon voilà en tout cas le fait est c'est qu'il n'y a pas de Sonic les raisons c'est que les prototypes qui ont été faits la Sonic Team notamment ne savait pas travailler sur la 3D ah non mais c'est pire que ça mais ils auraient dû faire un beau Sonic en 2D en fait la mode était aux jeux en 3D ouais bien sûr ils ont fait Sonic Air à la place ah moi j'aime bien c'est pour eux je suis un défoncé de Sonic Air mais par contre il faut vraiment prendre le temps de le prendre en main etc après on est d'accord c'est pas un Sonic canonique le Sonic 3D sur Saturne moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ils ont fait des niveaux bonus en 3D et les musiques sont absolument génialissimes donc de ce côté là c'est vraiment un jeu que j'aime bien maintenant le problème c'est que il n'y a pas longtemps il y a un certain Yuji Naka le co-créateur de Sonic qui a été dans des histoires un peu louches de fond un peu bizarre enfin d'histoire d'argent et tout ça de détournement je ne sais pas quoi on est dans un Yakuza là c'est un peu dans le viseur de la justice japonaise aujourd'hui en 96 en fait les américains il y avait une équipe américaine qui travaillait sur un Sonic qui était Sonic Extreme qui a le projet a été compliqué à mettre en oeuvre et tout et à un moment ils ne pouvaient pas s'en sortir ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser en fait le moteur 3D de Night into Dreams de Nice pour avancer et là Yuji Naka leur a dit non non vous démerdez c'est quand même vrai non mais ça montre les problèmes mais c'est vrai que sans Sonic alors ils ont essayé de mettre Night Saloner mais il fallait une manette spéciale pour y jouer Panzer Dragoon mine de rien c'est un très bon jeu 3D mais qui c'est pas forcément très vendeur auprès d'un public plus large ce qui fait qu'on se retrouve avec une console de niche qui fait beaucoup de jeux de combat 2D qui fait de la 3D particulière le problème c'est qu'en face elle se retrouve constamment mise en concurrence avec la Playstation de Sony la Playstation qui arrive avec un Ridge Racer qui arrache la tronche de façon stratosphérique et Toshinden alors je sais que Toshinden aujourd'hui fait rigoler les gens moi c'est un jeu qui m'a mis une baffe à l'époque bah ouais il y a eu Tekken aussi au lancement de la Playstation au lancement européen pas au lancement en Europe Tekken il est arrivé tout de suite après la sortie de la Playstation pas au lancement pas au lancement japonais pas au lancement japonais non non je parlais en France ah en France ah oui c'est possible oui il est arrivé pas longtemps après après le truc c'est que en fait quand t'avais Toshinden tu voyais des persos qui étaient texturés quand tu voyais Virtua Fighter tu voyais des un peu des personnages dans Fils de Fer entre guillemets et même si le gameplay pour moi est largement supérieur du côté de Virtua Fighter le grand public qu'est-ce qu'il voit il voit l'effet spectaculaire en fait mais quand tu prenais la démo de Toshinden ou de Ridge Racer non Ridge il était peut-être pas en démo je sais plus mais quand tu prenais ces démos il y avait des démos qui étaient suffisamment destruction derby et tout ça mais pfff la claque c'était violent et à côté du coup la Saturn moi j'ai l'image d'une console qui si j'ai envie de la rapprocher d'une console c'est limite de la NEC PC Engine tu vois c'est un peu j'y vois une espèce de filiation dans le type de jeu c'est exactement ça c'est exactement ça et d'ailleurs et d'ailleurs non seulement c'est exactement ça en fait elle a un peu un esprit un peu je dirais un peu Neo Geo et puis et Net PC Engine le truc c'est que c'est pour ça que c'est incroyable en fait la Saturn il faut comprendre une chose sur le sol japonais c'est bien quand ils ont commencé à faire des consoles en fait le truc c'est que au début ils faisaient que de l'arcade et ils ont lancé une première machine la SG1000 ils se sont dit on va voir ce que ça donne ils l'ont sorti en même temps que la Famicom comme au Japon et quand ils ont vu qu'ils en ont vendu 160 000 ils se sont dit il y a un énorme marché il y a un marché énorme là-dessus donc ils ont continué dans cette voie-là mais en fait si on regarde bien ces gars ils ont surtout vécu au début pour leur console 2D et tout ça grâce à l'Occident c'est pour ça en fait que c'est pour ça que dans le bouquin et en général j'essaie de casser un peu les légendes urbaines oui Tom Skalinski en fait a fait énormément pour le SEGA occidental et tout ça mais il faut quand même savoir une chose c'est qu'ils ont quand même tendance ça je pense que c'est très américain je sais pas ils ont tendance à enjoliver en fait leur décision mais leur décision c'est aussi 32X donc là dans l'autre tu vois il y a ouais ouais bien sûr bien sûr mais en gros si tu veux ce qui s'est passé c'est que si Tom Skalinski est allé dans le côté teenager adolescent et on va être un peu plus dur que Nintendo l'idée en fait elle vient surtout de l'Europe puisqu'en fait c'est en Angleterre c'est Nick Alexander qui était le boss en fait de la partie CIA Europe à l'époque de Virgin qui lui a dit bah tu sais nous chez nous on essaie de mettre l'accent sur le côté adolescent et un peu plus mature que ce qu'ils ont fait les Etats-Unis ils ont fait la même ouais mais ça vient pas de lui en fait à la base et en fait dans les discours c'est pour ça que des fois je me dis il pourrait quand même dire que l'idée vient d'un autre quoi ouais non non mais le fait est c'est que cette console elle va elle va rapidement au niveau des ventes elle va se crasher en fait oui et donc où je voulais en venir c'est qu'en fait la Saturne c'est simplement la console Sega la plus vendue de tous les temps au Japon pour Sega c'est la console de Sega qui s'est vendue le plus ça prouve bien la particularité de ce marché qui est vraiment un marché à part exactement et c'est pour ça qu'en fait quand tu dis on dirait un peu une philosophie à la date PC Engine bah on est en plein dedans oui on est en plein dedans japonaises à fond avec des jeux très japonais qu'est-ce qu'on voit beaucoup de titres arcade de shoot them up de jeux de combat de jeux de combat des jeux de meurs très arcades des jeux de meurs des trucs comme ça quoi mais par contre sur Saturne c'est pareil on retrouve en fait le côté qu'on retrouvera aussi sur Dreamcast après on va en parler mais on retrouve en fait le côté très feeling un peu Sega il y a quand même des jeux qui sont très particuliers que tu n'aurais jamais vu sur une PlayStation ah non non c'est sûr donc voilà mais donc Sega en Europe ils ont essayé de se battre alors ils ont essayé de faire des partenariats avec les 24 Heures du Mans les francophonistes de la Rochelle des marques de glisse mais voilà je veux dire la PlayStation elle a très rapidement pris le dessus surtout que le truc c'est que comme Sega et c'est ça qui est terrible quand ils ont vu que Sega en fait en Europe et notamment en France se cassait la figure Sony ils ont été piqués des gens de Sega pour les ramener dans leurs équipes c'est assez dingo comme aux Etats-Unis voilà du coup la durée de vie de la Saturne on peut l'estimer à combien de temps en fait bah en fait ça dépend sur le niveau continent quoi si tu prends le Japon au Japon le dernier jeu Saturne il est sorti en 2000 je crois quand même ouais je crois que c'est Final Fight Revenge alors c'est un peu une médiabuse mais c'est quelque chose comme ça je crois que c'est un jeu comme ça il me semble je regarde bien mais c'est un des derniers jeux et c'est 2000 parce que oui finalement mais il n'y a que 4 ans d'écart entre la sortie de la de la Saturne et de la Dreamcast c'est vraiment court ouais on est bah oui en fait c'est ça exactement c'est 4 ans et 5 jours c'est 3 bah c'est ça 365 plus 1 plus 4 c'est ça et en plus ce qui est en plus terrible et c'est ce que j'ai mis dans le document que t'as si tu veux c'est que Céda à l'époque moi j'ai interviewé Bruno Charpentier qui a pris la place de Buck d'Oursier par la suite donc il s'est battu comme il a plu il m'a notamment expliqué que pour essayer de vendre au maximum en fait dans les médiasins comme la Saturne avait des jeux très colorés ils ont fait en sorte de faire des boîtiers qui étaient très colorés où on avait l'impression que les personnages et les objets sortent en fait un peu de boîtier qui donne un peu un effet de 3D c'est pour ça il y a des gros personnages sur les boîtiers malheureusement les boîtiers Saturne européens c'est une catastrophe ça tient pas c'est pas bon du tout c'est moitié carton moitié plastique ouais ils ont amélioré les choses par la suite je sais que j'ai notamment un Frankenshine etc où c'est des boîtiers avec un il y a un truc de protection du point et c'est plus solide mais bon ça arrivait trop tardivement ça a son charme quand même je trouve les boîtes Saturne européennes ah mais totalement et c'était justement pour faire sortir ces personnages et ces couleurs ils ont essayé de faire quelque chose voilà si tu vois Night t'as vraiment un effet 3D en fait sur la boîte un petit peu ils ont essayé de faire ça au mieux mais le problème et c'est ça qui est terrible c'est qu'au moment où en fait où les premiers jeux vraiment les bons jeux et tout sont arrivés Seiya au niveau de la trésorerie ne tenait pas donc en fait en Europe il y a un ancien Amstrad Malcolm Miller qui est arrivé et qui était là pour faire des économies et alors là ça a été la la saillie la plus complète quoi en gros ils ont baissé les budgets de la publicité la publicité était prise uniquement les décisions publicitaires c'était uniquement à Londres donc le siège de Seiya Europe et puis il n'y avait plus du tout de liberté pour les fidèles quoi voilà c'est donc du coup forcément le marketing empathie avec une console qui n'a pas de killer app c'est ça le problème il n'y a pas de killer app vraiment sur cette console trop tard une console à la philosophie tellement japonaise que incompréhension totale en Occident là où Sega performait d'habitude et concurrence parce que imaginons qu'il n'y avait pas eu la Playstation le retard qu'avait pris Nintendo aurait pu être bénéfique à Sega ils auraient été tout seuls ah non mais en fait le truc c'est que je suis persuadé que si la Playstation n'avait pas été là là faudrait réécrire l'histoire évidemment mais évidemment quand tu vois le temps qu'a mis Nintendo pour sortir sa 64 je pense qu'en fait la trésorerie de Sega aurait remonté et là on aurait en fait les studios qu'est-ce qui s'est passé comme ils ont eu la comparaison d'un côté t'as une Sega Saturn qui est une vraie bonne machine qui en termes de puissance brute c'est un monstre la puce sonore de la Saturn c'est un monstre il faut savoir c'est un truc de malade mais en fait le truc c'est qu'à côté t'as une Playstation où le parc en fait est en train d'évoluer et pour faire des jeux c'est beaucoup plus facile pour gagner de l'argent et faire des jeux c'est plus facile sur la Playstation bah c'est pas dur et puis t'as toute l'artillerie Sony c'est vrai que je l'ai déjà dit la semaine dernière mais c'est vrai que moi à titre personnel quand Sony bon moi j'ai entendu que Nintendo ne faisait pas le truc avec eux qu'ils allaient y aller tout seuls le premier réflexe c'est allez un nouveau 3DO un nouveau CELI quoi en fait c'est-à-dire c'est l'image qu'on avait à l'époque c'est vrai qu'on ne pouvait pas me liseur c'était trop ça c'était vraiment ça on s'est dit bon encore un géant de la de la de la de la ce qu'on appellerait la tech aujourd'hui qui veut sa part du gâteau dans le jeu vidéo qui connait rien qui va faire n'importe quoi on va se retrouver avec une console où il y a deux jeux sur 3DO franchement il y a super Street Fighter 2X et je sais plus quoi comme jeu sur CDI il y a les deux jeux de Zelda de la honte quoi non mais c'est donc on se disait bon bah voilà ça va faire pareil et puis au final petit à petit ouais t'entends les journalistes qui te disent il y a Ridge Racer et tout Ridge Racer tu le vois dans la salle d'arcade déjà à l'époque il met une baffe à la concu notamment bah Dayton à USA c'est à dire que il y a Dayton à USA Ridge Racer et ensuite il y a Sega Rally qui a qui a et surtout le 2 qui ont tout mis mais globalement Ridge Racer et puis et puis les développeurs et puis on te dit qu'il y aura ci qu'il y aura ça ah ouais d'accord et puis en fait la console arrive et il y a le marketing il marche ultra bien et la Playstation devient un phénomène de société qui n'est pas le phénomène des sociétés des enfants geeks comme l'étaient les Super Nintendo et Sega Mega Drive ça devient le truc à la mode chez les jeunes adultes typiquement il suffit de voir les publicités tu vois si tu fais un Parisienne Starter Kit 1995 t'as forcément une Playstation dans le lot tu vois bien sûr une Playstation un pochon de shit un scooter et des Air Max 95 regarde bien au niveau même il n'y a pas longtemps en fait on s'est amusé avec mes enfants je leur ai montré et avec ma femme je leur ai remontré les publicités parce que je bossais sur un petit dossier pour JVM et en fait j'aurais remontré les publicités Playstation de l'époque avec le comité anti Playstation et tous ces trucs là mais c'est à crever de rire c'est exceptionnel c'est trop 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 bien ils ont trop bien joué sur la pub de l'époque quoi et en plus ils avaient plein de petites techniques notamment pour signer des studios ça je l'ai appris aussi c'est que en français le bouquin de Pix sur la partie Playstation on leur disait écoutez si vous vous signez avec nous on vous offre le crayon doré avec lequel vous avez signé le contrat et en fait ça marchait ils avaient un stylo Playstation doré et les mecs s'ils signaient ils repartaient avec mais ça marchait vraiment c'est pas décoré en fait ils avaient plein de petites techniques comme ça et en fait Sony ils avaient une machine marketing qui était déjà ultra bien rodée au niveau du monde et en fait Sony Computer Entertainment ils ont bénéficié de toutes les autres branches de Sony c'est à dire que comme je l'ai dit au début d'émission beaucoup de gens disent oui l'équipe de Kutaragi ils étaient seuls contre tous chez Sony non ils étaient seuls contre tous jusqu'au moment où Naga leur dit let's do it do it au gars au gars au gars pardon au gars autant pour moi à partir de ce moment là on leur donne tous les moyens faut pas croire que la Playstation elle arrive avec un budget marketing de 10 balles et sans rien ça va même plus loin pour convaincre les studios c'est carrément Norio Oga qui montait au créneau et s'il appelait les boss en disant les patrons de studio en disant bah écoutez voilà ce qu'on prépare je pense que ça serait bien que vous venez c'est comme si Nakayama avait appelé tous les surtout que le boss de Sony à l'époque il est ultra respecté Sony c'est à dire qu'aujourd'hui pour les gens plus jeunes Sony c'est surtout des consoles la Playstation c'est vraiment on dit Sony on dit Playstation et éventuellement des télés etc à l'époque Sony ils sont dans ils sont dans le haut de gamme de tout des télévisions des caméscopes dans l'audio c'est des monstres c'est encore le cas un peu de partout maintenant il y a beaucoup de concurrence parce qu'à l'époque Sony se démarquait vraiment beaucoup mais tu prends les Sony Alpha en termes d'appareils photo et de caméra ça reste de très très bons appareils c'est de bons appareils mais ils sont moins bons que des Canon tu prends Sony XM5 tout ce que tu veux c'est très bien mais c'est moins bien qu'un Focal non mais c'est moins bien c'est plus aujourd'hui c'est du bon matos mais à l'époque c'était du haut de gamme le XM5 c'est pas du haut de gamme tu vois c'est un 100 ah bah si quand même à 500 balles le casque c'est du haut de gamme c'est pas du haut de gamme c'est pas du haut de gamme du haut de gamme c'est du Focal c'est du Bose etc ouais mais ça coûte combien un Focal ah bah Focal t'en as à 1000 à 2000 à 3000 à 4000 quand on était petit avec Régis c'était le haut de gamme partout en fait il faut comprendre un truc c'est que j'ai une anecdote par rapport à ça ces gars au moment de créer ça ils viennent dire de créer le design au début ils se sont basés sur un caméscope de Sony ouais qui était un caméscope miniature et en fait le truc c'est que ils ont essayé de comprendre comment ils pouvaient développer une console portable en essayant de mettre tous les composants à l'intérieur et au début leur réflexion s'est portée sur un petit caméscope de Sony qui était mais la pointe de la technologie le truc un truc de malade ils sentaient toujours des trucs à la pointe de la technologie qui était tout petit et un truc tout con par exemple Koutaradi c'est celui qui a mis en place le système d'équaliseur avec l'affichage d'équaliseur qu'on voyait sur les chaînes IFI donc quand on avait là c'est tout con mais à l'époque quand t'avais une chaînes IFI je sais pas on va dire les années 80 et que tu voyais les bords exactement mais c'est des détails mais ça marche à être d'enfer et un autre truc aussi pour rejoindre ce que disait Yannick le truc c'est que au niveau des jeux Sony a utilisé bien sûr son département musique et il y a certains créateurs certains musiciens qui étaient des musiciens de base qui sont devenus des créateurs de jeux notamment et par The Rapper bien sûr et qui viennent de Sony Music donc en fait les synergies se sont faites comme ça il y a même eu Michael Jackson est devenu rapidement fan de Playstation alors qu'il était très lié à Sega on sait maintenant quasiment à 99% on l'avait dit qu'il a composé des musiques pour Sonic 3 c'est quand même même en fait on pourra en parler sur la partie Dreamcast mais en fait ils ont Michael a toujours été très très proche je sais il y a même même période Dreamcast en fait oui mais ce n'est ils se sont payés parce qu'il était dans Ready to Rumble voilà mais c'est lui qui a fait la demande si je m'en parlerai ça va arriver après volontiers alors là du coup je pense qu'on peut clore le chapitre de la de la de la de la Saturne qui qui n'aurait une durée de vie que de 4 ans effectivement je précise quand même je précise une chose par contre j'ai pas précisé mais la Saturne et la Dreamcast sont mes consoles préférées que je précise bien non mais vu la qualité la qualité du bouquin transpire la passion et l'amour et je recommande vraiment Génération Sega volume 1 volume 2 aux éditions Mac et Books c'est Régis ici présent l'auteur et je vous assure que le format est idéal c'est ni trop long ni trop court parce que on a eu récemment des très beaux bouquins et celui-là je pense que tous les amoureux de la Dreamcast chez Pix'n Love on l'a attendu des années on est très heureux j'ai même pas eu le temps de le lire tellement je l'ai attendu tellement longtemps que je vais attendre un petit peu et gros big up parce qu'on sait que chez Pix'n Love ils font toujours des très beaux bouquins c'est un super beau bouquin bon alors c'est vrai qu'on a travaillé dessus moi j'ai travaillé dessus à la base ça devait être beaucoup plus dense en termes de il devait y avoir tous les tests on a bossé sur tous les tests des jeux il devait y avoir tous les jeux testés donc ça devait être beaucoup plus dense et complet mais bon ben voilà ils ont des exigences et quand t'es officiel t'as pas le choix moi un bouquin comme j'ai fait enfin les deux bouquins que j'ai fait en officiel ils m'auraient mais ils m'auraient cisaillé je sais pas combien d'infos quoi dedans mais laisse tomber ce qui est hommage parce que parce que parce que c'est c'est enfin ça fait partie du passé encore une fois c'est peu importe je lis sur le chat que Sting a fait les musiques des trois Spirou de la PS1 j'étais pas du tout au courant ça Sting voilà du coup ma mère va peut-être se mettre aux jeux vidéo là du coup alors là par contre maintenant on en apprend une parce que j'étais pas du tout au courant de ça non plus ouais si t'as une source Yohan parce qu'en plus Yohan est un très vieil abonné de la chaîne donc quelqu'un qui je pense qui est de confiance mais voilà il faut se méfier des légendes urbaines la Dreamcast donc elle commence dès 95 me semble-t-il c'est à dire que bon je pense que ils se rendent compte que bon on a un peu mal géré c'est terrible tu se rends compte 95 on parle de quelques mois après la sortie de la console sur le sol japonais après je pense que que enfin de source sûre là Sony travaille déjà sur la PS6 c'est logique tu vois c'est sur quoi sur la PS6 la PS6 ah bah non tu veux dire maintenant oui bah depuis depuis la sortie de la PS5 évidemment donc c'est pas illogique non plus mais à l'époque c'est vrai que les choses étaient un petit peu différentes le rythme était un petit peu plus long là c'est surtout qu'ils comprennent très vite qu'il y a en fait il y a un mouvement de panique en fait comme on dit chez nous il y a une couille dans le potage exactement et donc Nakayama donc le PDG de Sega prend contact avec son partenaire Lockheed Martin c'est qui lui Lockheed Martin c'est une société en gros qui est née de fusion mais en gros c'était une comment des sociétés qui travaillaient dans le domaine militaire donc c'est ça il me semble qu'ils étaient en militaire ils n'avaient strictement rien à voir avec le jeu vidéo et le problème c'est qu'en 91 l'URSS se casse la tronche et il y a plein de sociétés militaires comme ça en fait qui ont des contrats avec l'URSS qui se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'en fait ils avaient des contrats qui leur rapportaient énormément d'argent ils se retrouvent avec un trou dans la trésorerie qui est colossal et le truc c'est qu'ils se disent on a une techno on va essayer de contacter en fait des sociétés de jeux vidéo pour savoir s'ils peuvent utiliser ce genre de technologie en les modifiant pour leurs machines parce que Lockheed Martin c'était une société de quelle origine ? en fait c'est américain si tu veux c'est américain mais il travaillait avec l'URSS ? ah ouais d'accord ouais ouais en fait le truc c'est un peu compliqué mais tu sais quand il y a l'histoire de pognon derrière ouais on trouve toujours moyen l'argent efface toutes les différences ouais ouais en plus de ça le truc si tu veux donc t'avais en fait je me rappelle au début c'est General Electric tu as General Electric et à un moment tu as Martin Marietta et en fait c'est la fusion des deux qui vont créer Lockheed Martin enfin un truc comme ça donc toujours est-il qu'en gros ils ont eu un fils qui s'appelle Ricky d'ailleurs Ricky Martin il a très bien marché derrière ou Nono Stress et en gros pour faire simple c'est grâce à cette société et notamment les puces développées que les jeux Virtua Fighter ou Virtua Racing etc. vont voir le jour donc depuis les années début des années 90 91 etc. Cedial travaille en fait et partenaire avec cette société pour les cartes modèle 1 modèle 2 etc. D'accord pour l'arcade et le truc qu'est-ce qui se passe et bien Nike et Yama il se dit bon on va pas forcément dans le bon sens je vais essayer de les contacter surtout qu'en plus ils viennent de construire une filiale qui s'appelle Rive 3D et qui a pour but toujours la même façon c'est-à-dire faire de l'argent pour développer en fait des activités de créer des puces à destination du public des puces domestiques en fait pour des appareils électroniques etc. Nike et Yama se met en relation avec eux et les ingénieurs commencent à travailler sur une puce graphique à l'époque en fait le but c'est de prendre cette puce et d'essayer de voir si on peut prendre la Saturne et l'optimiser avec cette puce c'était la Saturne Pro en gros c'est un peu ça mais je pense qu'en termes d'architecture à mon avis c'était même pas faisable mais toujours est-il qu'ils ont essayé donc à l'époque on parlait de Saturne 2 rappelez-vous dans les magazines ouais j'ai entendu ça vite fait on parlait de la Saturne 2 ça n'intéressait plus à ce moment-là la Saturne elle n'intéresse plus en fait à 95 il y a quand même des fans qui sont là parce qu'elle vient de sortie enfin elle est sur le point de sortie en fait en Europe oui mais à ce moment-là oui en Europe oui c'est vrai il y a 95 ouais ouais on est vraiment en 95 la Saturne il faut savoir que jusqu'à mais tu vois elle n'est pas encore sortie qu'on entend déjà parler d'une Saturne 2 c'est ouais mais peut-être oui mais en fait j'en ai parlé avec des marketeux de Cedia France de l'époque et en fait ils me disaient ça c'est que par exemple Virtua Fighter 3 Virtua Fighter 3 on a entendu qu'il allait sortir sur Saturne et tout et à l'époque Virtua Fighter 2 venait de sortir mais en gros et c'est pour ça que j'ai mes contacts qui trouvaient ça dommage c'est qu'en gros alors qu'un super jeu venait de sortir on disait déjà ah bah vous allez voir le 3 il va tout abasser machin donc en fait on avait tendance à mettre du brouillard sur des jeux qui étaient déjà qui venaient à peine de sortir et qui étaient excellents on leur coupait les herbes sous le pied on leur mettait on parlait déjà de suite bah non laisse au produit le temps de vie quand même quoi bon toujours d'éthique en 96 Tom Kalinsky s'en va et c'est Bernard Stollard dit Bernie très original ouais ouais Bernard Stollard qui nous a un petit il n'y a pas très longtemps parce que j'adore parce que après il y a de longues réflexions il dit à Nakayama donc au patron japonais qu'il faut mettre fin à la Saturne et créer une nouvelle machine bah dis donc Bernie t'es allé chercher très loin de tout ça dis donc non en fait après c'est 96 ça vient de sortir donc c'est un an après ouais et puis il faut comprendre une chose c'est que quand on va sur le web en fait on découvre que Bernie Stollard il en a pris plein la tronche machin et tout mais en fait pendant très longtemps en fait pendant des semaines il a cherché un moyen de sauver la Saturne parce qu'il savait il y avait quand même une base de fans de Seyda de la Medial Drive de la Saturne ok la Playstation était sur une pente ascendante mais Seyda avait quand même une communauté importante faut pas se dire c'est la communauté de la 3DO bah non c'est une énorme communauté bien sûr c'est beaucoup plus gros donc en fait le truc c'est qu'il essaie de trouver en fait un moyen et à un moment l'idée qu'il a c'est de se dire pourquoi ne pas sortir une nouvelle console qui permette donc là on est vraiment dans le dans le turfu total parce qu'en gros c'est téléchargement de jeu Master System Medial Drive Medial CD 32X et Saturne mais en fait ce que j'ai dit tout à l'heure lui il avait la solution bah là pour le coup Bernie Stollard quand il est arrivé Bernie au secours vient nous aider aujourd'hui en 2023 on a besoin de toi le truc c'est que il avait son idée était absolument géniale mais beaucoup trop en avance sur son temps en fait on est en 96 donc lui je pense qu'il a pensé en fait au côté satellite tu sais au Japon ils avaient énormément de capacités comme ça avec le satellite des connexions il y a eu des modems sur Medial Drive il y a eu des modems sur Saturne il y a eu le satellite view de la Super Famicom de la Super Nintendo japonaise donc ces histoires de connexion ça pouvait marcher et le but mais bon après avec les connexions de l'époque je vois mal comment ça Nintendo avait déjà fait ça avec son Famicom disque système donc Mathieu on t'entend plus donc on règle ça et on trouvera une solution le satellite view ouais et donc ouais donc mais évidemment Nakayama bon après Bernie il est bien gentil mais en 96 on n'a même pas le internet n'existe quasiment pas ailleurs donc c'est quelque chose qui qui est une bonne idée mais qui était trop en avance sur son temps un peu c'est un peu le Harkos qu'on a eu chez nous qui avait toujours des trucs incroyables mais qui était trop en avance et du coup le truc c'est qu'il comprend très vite en arrivant parce que tu sais quand tu es dirigeant comme ça d'affaires etc et Tannis qui l'a fait Michael Kats avant l'a fait je crois que c'est bon et le truc si tu veux c'est que en général tu arrives et tu fais un audit en fait en interne pour voir ce qui va ce qui va pas machin et tout il se rend compte Barry Stonard c'est quelqu'un qui vient de chez Playstation il s'est barré juste avant que les japonais le virent parce qu'il faut comprendre une chose et ça je trouve ça terrible et ignoble enfin tout ce qu'on veut toute l'équipe occidentale qui a fait le sujet de la Playstation en Occident a été dégagée toute c'est dramatique en gros les japonais ont voulu reprendre le contrôle et ils ont viré tout le monde tous les vraiment les Olaf Sol et toutes ces personnes là enfin c'est terrible c'est un truc de mal quand ils pensent et le truc c'est que Bernie Stonard il se savait dans la ligne de mire il savait qu'il allait passer qu'il allait se faire virer il a préféré partir avant de se prendre le coup de fusil du coup du japonais et en gros pour faire simple il est arrivé chez Seiya et il a fait un audit et il s'est rendu compte de plusieurs choses c'est que chez Playstation il y avait une console chez Seiya il y en avait plusieurs et chez Playstation ils étaient 90 chez Seiya ils étaient plus de 300 il a dit il y a un problème il y a un gros problème moi je me demandais parce que j'ai posé la question tout à l'heure mais vu que le micro était coupé ils ne m'avaient pas entendu oui Seiya ils n'ont pas envisagé de ressortir une console portable pour faire suite à la Game Gear non parce qu'en fait le truc c'est que je ne sais pas si tu as entendu parler mais il y a la Nomad ouais bien sûr c'est la Mega Drive portable en fait la Nomad c'est la Mega Drive portable et le truc de fou c'est officiel c'est qu'il faut tu pouvais mettre la Nomad mettre les cartouches tu sais alors je te faisais des tours des cartouches avec le Sonic et le Knuckles et en fait on pouvait brancher la deuxième manette alors attends on pouvait brancher la deuxième manette je crois que c'est ça sur la console donc toi tu jouais en fait sur tu jouais avec ta console portable sur l'écran de la télé et l'autre en fait tu étais branché sur ta console portable et on jouait tous les deux sur la télé donc c'est un peu ce que fait la Neo Geo Mini en fait ouais bah peut-être c'était un peu ça et si tu veux le truc c'est que la Nomad et pourquoi je te dis que c'est officiel et pourquoi oui je te confirme que c'est officiel elle a débarqué chez Seiya of America ils ont ouvert le truc ils ont dit mais c'est quoi ce truc là ils savaient pas ce que c'était ils savaient pas ce que c'était le Japon le Japon a développé ça et en fait on leur a balancé on leur a dit bah voilà on a essayé de faire un truc c'est une grave portable vous en pensez quoi vous pourriez la vendre chez vous mais c'est incroyable quand même qu'ils aient pas pensé à communiquer là dessus quand même parce que quand on y pense aujourd'hui ça peut prêter à sourire mais moi la Mega Drive portable Nomad comme ça je l'ai connue quand j'ai eu internet donc j'avais je sais pas j'avais 14-15 ans quand j'ai connu la Sega Nomad j'avais trouvé ça sur un site un peu obscur machin mais si petit on m'avait dit bah tu vois t'as la Game Boy c'est bien mais si on te proposait d'avoir une Game Boy mais tu mets tes cartouches Mega Drive dedans je serais devenu fou moi exactement je serais devenu fou après niveau batterie alors oui ouais bien sûr mais t'as toujours moyen avec des adaptateurs secteur comme la Game Gear etc mais même ne serait-ce que l'idée d'aller chez mes grands-parents avec la Sega ça aurait été un truc de ouf c'est un peu ce que j'ai avec le Steam Deck ouais c'est un peu ça mais en gros pour faire simple la Nomad déjà ils avaient quand même plus ou moins réglé certains problèmes de batterie enfin d'autonomie même si c'était énergivore on est d'accord mais par contre elle a un écran elle a vraiment un écran qui est vraiment pas mal ça vaut pas celui de la PC Engine GT mais par contre c'est un bel écran quand même le seul truc qui est un peu compliqué c'est un peu les effets en fait quand on joue à Sonic ça va tellement vite que t'as une espèce de traînée tu sais c'est les effets de ghosting on appelle ça ouais bah voilà mais après et tu sais qu'il y a des filtres sur Retroarch qui permettent de reproduire cet effet ah c'est possible ouais 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 c'est possible mais il y a des modes il y a des modes IPS aujourd'hui pour la console ils font des écrans IPS donc si t'en as une et qui est un peu bousillée bah tu mets un écran IPS à la place ouais tu vois là tu changes c'est génial moi j'ai eu la je sais j'ai eu PC Engine GT enfin la version turbographique donc américaine et la Nomad je les ai revendues finalement parce que bon elles avaient tendance quand même à à pas être utilisées parce que le truc c'est que j'avais Mega Drive et le truc c'est que la Nomad j'y jouais surtout sur télé en fait plutôt que donc voilà mais en gros pour faire simple c'est que Seida prenait des décisions comme ça tout le temps par exemple la Seida Picot je sais pas si on la voit mais j'en ai une qui est juste là le truc cette espèce de valisette là pour enfant où tu as des livres électroniques bah ce truc là il est sorti de nulle part et il est parti quasiment aussi vite qu'il est arrivé quoi en Occident en tout cas donc en fait on se rend compte qu'il y a une gamme qui est énorme Peter Moore il se rend compte de non c'est Bernie c'est Bernie Bernie Stonard il se rend compte et il dit c'est bon il y a plein de en fait il y a plein de personnes qui foutent rien donc il licencie 200 personnes chez Sega America et il fait appel à Peter Moore c'est l'ancien responsable de marketing de Reebok qui avait vraiment la cote à l'époque et du coup Peter Moore il va amener un second souffle à Sega America c'est un peu il arrive un petit peu à rationaliser et et à redynamiser le marketing et on a le numéro 2 au Japon côté Japon on a toujours l'impression de passer d'un côté à l'autre de l'Atlant du Pacifique c'est pour ça d'ailleurs que l'écriture du bouquin a été complexe parce qu'en fait il y a tout le temps ce truc entre les trois continents c'est un big tank en fait et en fait donc il y a Shouichiro Irimajiri Shouichiro je prononce ça à française t'as bien raison donc c'est le vice-président il doit succéder à Nakayama il embauche Yamamoto Tatsuo transfuge d'IBM pour créer une console nouvelle génération donc ça y est en 96 Sega commence vraiment officiellement le projet de remplacement de la Saturne deux ans après son lancement donc c'est alors là il faut savoir que Tatsuo Yamamoto qui est l'ancien d'IBM donc qui vient de la Silicon Valley etc ce gars là a été hyper important pour le bouquin parce qu'en fait il ne l'a jamais parlé avant absolument jamais il réagit ça des techniques pour faire parler les gens je sais pas toujours est-il que je lui ai demandé je lui ai dit mais vous vous rendez compte que en fait vous faites partie de l'histoire par rapport à la Dreamcast en fait puisque la Black Belt tout le monde en parlait dans les magazines etc c'est vrai et mais c'est quoi beaucoup plus que la White Belt d'ailleurs ouais mais je vais en revenir et je vais en revenir dessus et le truc c'est que je lui dis mais c'est normal il n'y a personne qui vous a contacté bah non non nous c'est vrai qu'on ne se posait pas trop la question et moi j'hallucine en fait quand je vois ces gens là je dis mais vous ne vous rendez pas compte du poids que vous avez dans l'histoire et du coup je lui demande mais je dis mais nous on a toujours entendu parler d'une petite équipe américaine d'une dizaine dix onze personnes quoi qui travaillaient sur ce projet il dit non non pas du tout il me dit en fait le truc c'est que il ne cite pas son nom parce qu'il l'a tellement mauvaise et je vais revenir après là dessus mais en fait il ne cite jamais son nom il dit le gars du Japon oh putain il ne cite jamais son nom il a vraiment une ambiance quoi alors que lui même est japonais ouais alors en fait il est d'origine comment japonaise mais il est américain ah d'accord d'accord et d'ailleurs mais il travaille pour Sega Japon parce que parce que c'est-à-dire américain américain Yamamoto ouais américain c'est-à-dire américain ah parce que dans ton truc tu dis il se met au travail mis en place de la black belt et c'est gars américain oui oui j'aurais dû rajouter c'est-à-dire en gros pour faire simple donc au Japon il y a Nakayama qui est le président il y a Iri Majiri-san qui est le vice-président et aux Etats-Unis il y a donc Bernie Stollard et Peter Moore au niveau du marketing d'accord et le truc c'est que comme Bernie Stollard a dit il faut flinguer la Saturne Nakayama lui a dit ok si je t'embauche donc Bernie Stollard lui dit vous m'embaucherez je suis d'accord mais on vient à Saturne Nakayama lui dit ok hop ça se met en place aux Etats-Unis ils décident par le biais du vice-président de Sedia Japon de faire appel tout simplement pour que le Japon en fait arrive à convaincre les ingénieurs de la Silicon Valley tout simplement pour que ça ait plus de points Tatsu Yamamoto il va travailler avec Sega of America ou avec Sega Japon ? Sega of America donc il débarque donc lui il va travailler sur White Belt non sur la Black Belt attends je vais tout expliquer parce que sinon ça va partir dans tous les sens en gros pour faire simple pour que ça ait plus de poids Bernie Stollard va demander au Japon que ce soit le Japon qui contacte les ingénieurs pour que les ingénieurs acceptent de venir travailler pour Sega of America Tatsu Yamamoto commence donc il est embauché par Sega of America en mars 1996 et la première chose qu'il fait donc c'est un ancien d'IBM qui vient de la Silicon Valley c'est un excellent ingénieur qui a mis en place des projets de grande importance il est embauché par Sega of America et là il dit ok on me demande de travailler sur une nouvelle console donc je vais contacter les anciens collègues il faut bien comprendre que les ingénieurs de la Silicon Valley ils n'en ont rien à faire de Sega mais par contre de travailler sur une console ça c'est un truc qui peut t'arriver une fois dans la vie et plus jamais donc il arrive à convaincre plein de personnes et donc il arrive à monter une équipe de 25 personnes et il est à la tête de cette équipe c'est bon ? donc là tu vois on est aux Etats-Unis là il y a deux projets qui se mettent en place il y en a un officiel qui devient la Black Belt ça c'est Tatsu Yamamoto et c'est 25 ingénieurs voilà donc Black Belt c'est simple Tatsu Yamamoto c'est juste un fanat d'arts martiaux il est ceinture noire et il se dit tiens c'est cool je vais appeler la console qu'on va développer avec un nom de code qui est Black Belt ceinture noire tout simplement en parallèle de ça alors qu'il est en train de développer cette machine il comprend que l'industrie du jeu vidéo va de plus en plus vers une externalisation enfin une ouverture du marché et décide de lancer officieusement le projet White Belt et en gros c'est quoi là Black Belt c'est une console noire là White Belt c'est une console ou plutôt c'est un appareil blanc qui est de base l'idée c'est de la proposer à toute l'industrie pour qu'en fait très rapidement les développeurs des studios puissent puissent passer en fait par exemple t'es en train de développer un jeu sur la console donc la future Dreamcast et très rapidement tu peux le passer sur PC et vice versa d'accord l'idée c'était vraiment de faire un appareil qui permette de passer d'une version à une autre facilement de faire des conversions en fait c'est un peu ce que fait aujourd'hui Epic avec son moteur ouais alors ouais il m'a parlé en fait en fait ouais il m'a parlé d'un système qui s'appelait le compilateur en fait dans l'industrie actuelle en gros ça permet de passer un compilateur même même s'il faut souvent passer derrière parce que bah bien sûr bien sûr et donc d'un côté tu as la Black Belt et la White Belt et c'est comme ça en fait que commence donc le projet de la nouvelle console aux Etats-Unis et pour la première fois la console enfin pour une console canonique c'est la première fois que le développement de la machine commence aux Etats-Unis et non pas au Japon ce qui est quand même assez assez incroyable même si vu l'histoire de ces gars c'est pas délirant quoi bah non bah non parce qu'ils sont tellement capables de tout ou presque et en fait ce qui est terrible et Tatsuya ma moto m'a vraiment vraiment fait comprendre ce truc là c'est que d'un côté en fait quand tu as le vice-président du Japon qui fait le déplacement aux Etats-Unis et qui te dit donc tu poses des questions et tu lui dis bah il y aurait besoin de ça 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 et il dit voilà il y a des propositions qui sont faites et le gars leur dit à chaque fois ouais ouais pas de problème ok on va faire ça vous avez raison on va faire ça on va faire ça hop il rentre au Japon il parle avec Naïta Yama et là en fait on les ferme en gros il faisait que des promesses il faisait que des promesses que des promesses que des promesses qu'il ne tenait jamais en fait parce que Naïta Yama qui était encore le président de Tega Japon bah en fait disait à Yerimajiri mais non tu leur as dit ok mais moi je suis pas d'accord en fait Naïta Yama ça a été un poison pour 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 sa propre boîte avec du recul je suis pas sûr je pense que sans je crois pas parce que en fait sans Naïta Yama il aurait pas eu de Tega non non je veux bien mais à partir de la on voit bien qu'à partir de la Saturne il prend mauvaises décisions sans mauvaises décisions alors oui et non parce que Naïta Yama a tellement un point important que c'est lui qui va réussir à convaincre Isao Okawa qui est l'actionnaire principal de Tega Japon de mettre de l'argent en fait pour pouvoir dire ok on lance une nouvelle console c'est notre dernière chance mais on lance une nouvelle console s'il n'y avait pas une Naïta Yama ou même par rapport à tout ça la DreamTest on serait passée à côté la fonction c'était à la fin voilà donc en fait pour faire simple même si c'est un peu compliqué donc tu as le projet aux Etats-Unis en plus de ça Tatsu Yamamoto ce qui est génial il arrive à convaincre en fait 3DFX qui travaille à l'époque sur je pense qu'il devait déjà avoir la Voodoo à l'époque sans doute ou ça devait être sur le point d'arrivée dont la fameuse car graphique accélératrice 3D sur PC on a vu ce que ça a donné avec les Tomb Raider à l'époque ou les Need for Speed incroyable etc c'était super quoi c'était et en fait Tatsu Yamamoto parvient non seulement à convaincre 3DFX mais il bosse vraiment main dans la main c'est à dire qu'il m'a raconté qu'il allait voir leurs usines avec toutes leurs boîtes la montée les équipes enfin ils ont vraiment bossé en collaboration totale et donc on voit apparaître quoi dans la presse c'est qu'il y a travail avec 3DFX on avait entendu ces rumeurs là mais c'est pas moi j'avais lu que c'était parce que comme ils avaient une levée de fonds publics ils étaient obligés de dévoiler ça non non c'est après c'est après justement tu vas voir et donc du coup le problème c'est bien beau qu'il y ait une console développée aux Etats-Unis mais au Japon les ingénieurs ben ils sont pas contents Idé Kizato n'est pas content du tout ben elle n'est pas content du tout parce que c'est l'ingénieur en chef qui a fait les FG1000 toutes les consoles canoniques en fait Master System Media Drive etc donc il n'est pas la Saturne donc il n'est pas satisfait et il dit à Nakayama si vous êtes d'accord on va lancer un projet en parallèle un patron normal il aurait dit non mais non quelle idée le problème c'est que Idé Kizato c'est une sommité oui tu peux pas lui dire non et Nakayama il est en train de se dire je peux pas être celui qui a dit non ou qui a viré un mec comme ça parce que il sait très bien que s'il avait dit non il savait très bien que l'autre se serait barré en fait ils auraient perdu vraiment quelqu'un de très important donc tu penses que l'autre c'est Yamamoto non Idé Kizato son ingénieur mais est-ce qu'il était encore pertinent à ce moment-là des fois il faut savoir une entreprise c'est comme ils vont le golfière il faut savoir ouais mais on parle du Japon la philosophie d'entreprise c'est pas la même du tout qu'en occident c'est ce que c'est que l'on golfière mais en gros en gros pour faire simple le truc c'est que comment le les philosophies sont tellement différentes d'ailleurs chez Seida pour vous donner un ordre d'idée alors qu'on était au Japon les employés avaient tout leur c'est toutes les deux semaines avaient leur vendredi après-midi c'est bien ça bah oui mais du coup bah oui par rapport à d'autres entreprises japonaises qui avaient pas du tout ces clauses dans les contrats et bah il y a un nombre incalculable de personnes qui sont arrivées chez Seida grâce à ça Yu Suzuki s'il est arrivé à Seida c'est grâce à ça il s'est dit oh cool il y aura un peu plus de repos donc du coup il a signé chez Seida pour ça parce qu'il y avait plus de repos que dans d'autres entreprises japonaises parce que c'était des clauses occidentales mais donc il dit Kisato pas d'accord donc hop les deux projets on va rester vraiment sur la Black Belt la partie console Black Belt d'un côté et le Japon lance ce qu'on appelle le projet Goupi le projet Goupi c'est quoi c'est un petit poisson qui a pour but enfin qui danse en général bouffe ses congénères ou au moins les nageoires de ses congénères donc je pense que le nom a été donné en gros on va aller grignoter un peu le projet américain pourtant les Goupi c'est plutôt sympa comme poisson bah ouais mais il paraît que ça bouffe on m'a expliqué que ça bouffait les nageoires de ses congénères ah bon et je pense que ça a été appelé pour ça pour dire regardez on va venir vous grignoter un petit peu c'est terrible en fait et donc le projet Goupi est lancé et dès que le projet Goupi est lancé en fait là Cedia se met au Japon commence à tout mettre en place ils essaient de voir quel processeur ils peuvent utiliser le SH4 la carte graphique du coup c'est pas 3D fixe comme ils allaient pas prendre la même carte graphique que les Etats-Unis donc ils commencent à se pencher vers la Power VR qui est une une puce graphique de la société anglaise vidéologique qui est sur le point d'être acheté par NEC une entreprise japonaise donc ça les arrange et donc du coup d'un côté tu as la black belt avec 3D fixe et puis la Goupi avec Power VR qu'est-ce qui se passe au cours du mois de juillet 97 3D fixe rentre en bourse et là ils sont obligés d'annoncer un peu leur projet futur il n'y a pas le choix c'est dans les clauses par rapport aux lois du marché ou je ne sais pas quoi ils expliquent qu'ils travaillent avec ces gars et ces gars en fait voient dans la presse ces gars travaillent avec 3D fixe ils vont utiliser ce prétexte là pour tuer dans l'EF le projet black belt voilà mais en fait c'est à dire qu'ils auraient très bien plus au contraire dire oui effectivement comme toutes les entreprises travaillent sur un projet nous on travaille sur un projet parce qu'on reste pas statique ils auraient dû faire une réponse de positif bien sûr mais le gros soucis c'est qu'en fait Nakayama Nakayama en faisant ça en disant ok à Bernie Stollard pour tuer la Saturne et lancer une nouvelle console bah en fait tu te mets dans la panade parce que tu te retrouves à dire ok à l'un et ok à l'autre et tu te dis mais au bout d'un moment il va falloir choisir entre les deux projets et en fait tu te mets dans une merde il y a quel âge Nakayama à ce moment là est-ce qu'il est pas un peu hors du coup tu vois parce que 90, 80, 70 une 60 ouais 50, 60 ans donc ouais c'est pas non plus si vieux parce que bon des fois t'as des capitaines d'entreprise qui sont vraiment vieux parce que là honnêtement dans cette rétrospective on voit quand même que Nakayama moi je le répète il a quand même fait énormément de choix d'erreurs de choix stratégiques on peut pas lui enlever tout ce qu'il a fait avant mais en tout cas entre de ne pas écouter les bonnes idées de Tom Kalinsky et là de cette histoire de double projet alors c'est pas un mal pour un bien c'est pas non plus la console ne va pas souffrir des mêmes maux que la Dreamcast mais elle aurait pu en prendre le chemin ah bah totalement totalement mais de toute façon s'il n'y avait pas eu tout le temps cette confrontation entre les Etats-Unis et le Japon au sein de la même société il n'y aurait pas eu tous ces problèmes là c'est évident si ils avaient tous les deux à chaque fois été dans la même direction mais est-ce que j'ai une question est-ce que tu vois je reviens à Tom Kalinsky mais est-ce que moi je me suis posé la question plusieurs fois quand je repense à ces choses là je me dis quand même Tom Kalinsky il a réussi à faire de Sega une marque qui compte chose que le Japon n'a jamais réussi à faire au Japon jusqu'à tu l'as bien dit si la Saturne est la console la plus vendue de Sega au Japon ça veut tout dire en fait ça en dit long sur la situation de Sega dans Nul n'est les prophètes en son pays c'est vraiment le cas de Sega Tom Kalinsky c'est le mec qui a pour moi c'est le mec qui a créé la marque Sega telle que nous on l'a perçue en Occident très probablement alors l'Europe a joué on va dire le rôle de détonateur au début parce que pour la Master System et la M&R au début et en fait le truc c'est que Kalinsky comme il vient de Mattel et à l'époque il venait de Mattel et il avait tellement fait du travail de malade avec la poupée Barbie il a permis vraiment de relancer les ventes comme personne d'autre Nakayama pendant très longtemps il le voulait il le voulait absolument et moi aussi je me suis posé la question pourquoi il a choisi quelqu'un comme ça et en fait Nakayama le truc c'est qu'en fait au fond de lui il a toujours estimé que la philosophie japonaise était frileuse que ça manquait de punch que ça manquait de il a toujours été très attiré par le côté américain le côté très rente dedans et en fait c'est pour ça qu'il a pris Tansky en lui disant il faut que tu mettes le paquet quoi et c'est pour ça également qu'il a accepté après tout ce qui a été annoncé parce que le mec s'est quand même retrouvé face à 18 actionnaires au siège de CIDA Japon pour dire alors voilà il faut virer à l'heure de liste des boîtes il faut mettre le nouveau jeu qui doit cartonner votre jeu comment culte le jeu vraiment plus important chez vous qui est Sonic il faut péter les prix pour passer la console non pas de 189 mais la baisser à 149 enfin dollars donc en fait il a fait un truc de malade et là Natayama dit ok je t'ai embauché pour ça donc vas-y mais au moment de prendre cette décision il avait tous CIDA Japon contre lui il n'y avait que Natayama est-ce que quelque part il n'y a pas une jalousie un petit peu de CIDA Japon par rapport à ses réussites aux Etats-Unis moi c'est ce que je me suis demandé parce que évidemment tu vois même s'il le voulait quelque part on n'oublie pas que pour les gens de la génération de Natayama par rapport à son âge il y a quand même toujours ce ressenti vis-à-vis de l'Amérique c'est pas nous on a réussi rapidement à tourner la page c'est à dire que dès la fin de la seconde guerre mondiale finalement c'est là que le couple franco-allemand on a fait la paix très vite le couple franco-allemand s'est rapidement formé et on a vite oublié tout ça on s'est concentré sur la construction de l'Union Européenne le Japon est une île et le Japon jusqu'à très récemment les rivalités avec les Etats-Unis étaient bien réelles c'est-à-dire que c'est depuis on va dire la chute un petit peu de l'économie japonaise et le besoin de se protéger de l'ogre chinois et de la menace nord-coréenne que les japonais sont bien plus conciliants avec les Etats-Unis parce que ça arrange tout le monde le fait est c'est pour la génération de Nakayama les américains c'est quand même des gens qui ont balancé deux bombes nucléaires et je peux le comprendre parce que c'était ni fait ni affaire ce genre de choses on ne refera pas l'histoire et Kalinsky même si c'est lui qui l'appelle c'est quand même quelqu'un qui réussit à faire triompher la Genesis c'est la Megadrive et donc quelque part quand il balance les idées j'ai l'impression qu'on lui dit non parce que j'ai l'impression qu'on en a marre un petit peu de ces réussites qu'on a envie aussi de montrer que le Japon peut réussir et que ce n'est pas que les américains moi je le vois comme ça c'est exactement ça regarde tout à l'heure d'ailleurs on m'a expliqué dans les couloirs du Japon de ces idées à Japon on disait mais regardez les américains comment ils travaillent là ils y arrivent donc vous devez faire pareil on leur disait ça et le truc tout à l'heure tu parlais notamment par rapport à la Saturne mais Natayama quand il a pris cette fameuse décision de sortir la Saturne directement à l'E3 95 au mois de mai 95 le truc en fait qu'est-ce qu'il a fait il a montré à Keyensky que le problème c'est que en prenant Keyensky Natayama lui a accordé beaucoup de choses au début mais Natayama il faisait bouclier en fait il faisait le tampon entre les actionnaires japonais et les Etats-Unis donc il en a pris mais plein la tronche au moment en fait où la Saturne est arrivée ou était sur le point d'arrivée il a dit je peux pas faire le punching bone comme ça tout le temps il faut que je reprenne le contrôle donc voilà donc une chose en en entraînant une autre bah tu commences à prendre des décisions qui sont pas qui correspondent pas au marché en l'occurrence le marché américain ce genre de choses donc voilà mais évidemment en fait le truc il est là c'est qu'il y avait une jalousie perpétuelle entre le Japon et les Etats-Unis et là encore une fois dès qu'ils ont eu l'opportunité parce que quand même le projet Black Belt partait très bien avec une belle philosophie avec cette philosophie d'accorder ça avec la White Belt pour créer des synergies avec le PC puisque à ce moment là le PC est en plein essor et donc le comment s'appelle Yamamoto l'ingénieur de la Silicon Valley le sait très bien et donc pense ce projet en se disant ça va faciliter les portages et du coup tiens c'est une super idée on va on va on va on va faire ça et ces gars Japon Hideki Sato en tête tu le dis il est mécontent il est mécontent au lieu de se dire tiens ils ont une bonne idée bravo qu'est-ce que je peux amener à ce truc là c'est trop ça tiens non je vais leur savonner la planche je vais essayer je vais essayer c'est des rivalités stupides et en fait ils vont prendre cette excuse parce que objectivement on sait très bien quand une société arrive en bourse qu'elle doit présenter ses projets et j'imagine que l'arrivée en bourse elle ne s'est pas fort d'un claquement de doigts il y a des rumeurs dans l'industrie ça parle il y a des coups de fil qui doivent se dire j'imagine bien que chez 3dfx on a dû prendre le téléphone et dire écoutez on va être acheté on va devoir dévoiler certains projets il ne faut pas me faire croire que ces gars tombent des nues c'est insensé par rapport à la façon dont l'économie fonctionne et donc l'excuse de vouloir stopper le projet Black Belt juste parce que 3dfx a dévoilé oh mystère Sega a une console qui est en train de creuser qui a creusé sa propre tombe avant même d'être sorti tiens il bosserait sur une nouvelle machine quelle surprise mais non les gars c'est normal et puis au final ça fait quoi que ce soit dévoilé de toute façon Nintendo vient à peine de sortir les Nintendo 64 c'est qu'un prétexte c'est un prétexte on est d'accord la fumisterie là pour moi c'est quelque chose dès que j'ai entendu cette histoire dès qu'on a eu internet et que les langues se sont déliées je me suis dit mais quelle arnaque en fait quelle discrimination envers Sega américain et du coup la guppy devient le projet katana et voilà et globalement tout ce qu'a fait Sega américain ça va servir à la création de la carte voodoo 2 qui ne profitera pas à Dreamcast voilà et c'est là qu'en plus c'est là que c'est terrible parce que ils ont bossé pour les autres tiens mais merci alors oui et non parce que Tatsuo Yamamoto m'a dit que 3DFX ils ont été hyper cool avec eux c'était vraiment il a adoré la relation avec 3DFX il m'a quand même expliqué une chose il m'a dit oui la Dreamcast qui est sortie telle qu'elle est c'est une super machine avec une super philosophie mais il m'a bien expliqué qu'en termes de puissance pure avec la 3DFX et ce qu'il y avait dans la Black Belt c'était plus puissant oui après est-ce que ça aurait été facile à programmer à priori si parce qu'en fait ça utilisait la fameuse bibliothèque qu'on appelait le Glide à l'époque oui je m'en rappelle et voilà et ça permettait visiblement en tout cas des développeurs que j'ai contacté par rapport à cette histoire m'ont dit que ça aurait pu vraiment être une super super militant mais au final on n'en a pas forcément perdu au change non 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 parce qu'ils ont quand même pour le coup le Power VR a une super philosophie une super philosophie qui marche bien qui se synchronise lui aussi très bien avec Windows donc ouais et en fait le truc qui se passe c'est que donc Goopy devient donc en effet comme tu l'as dit Katana entre temps donc c'est le projet Black Belt hop passe aux oubliettes et puis donc sera utilisé pour la Voodoo 2 et pendant ce temps là en fait ces gars pendant un moment ils estiment qu'ils se demandent s'il ne faut pas retarder un peu la console pour pouvoir utiliser un nouveau processeur d'Itachi qui serait le SH5 donc là on a avancé dans le temps par rapport au SH2 de la Saturne mais en fait Hitachi explique que c'est juste du proto et que pour l'instant il n'y a absolument rien de fait donc ces gars décident de prendre du SH4 mais ils vont le cadence à 200 MHz ouais 200 MHz donc à l'époque il faut quand même comprendre un truc c'est qu'on est quand même sur de la belle vitesse qui est en fait je ne sais plus combien faisait un Pentium 2 mais en termes de puissance c'était plus ou moins l'équivalent ouais en termes d'affichage sur un écran cathodique qui demande moins en fait de pixels etc enfin en termes de résolution que sur un écran PC ça permettait d'avoir une équivalence en termes de vitesse etc donc voilà donc c'est c'est très bien Nakayama se fait licencier parce qu'il y a pas directement c'est juste que ça va sceller l'éviction en fait de Nakayama en 90 mais il va partir en 99 si je me rappelle bien et être dédiagé de la présidence en 98 parce qu'il y a une fusion ratée avec Bandai bah ouais bah ouais parce qu'en fait Seiya et Bandai discutent pour se dire est-ce qu'on peut pas devenir deux sociétés importantes qui deviennent un géant pour essayer d'être plus puissant que les autres en fait mais sauf que Bandai c'est le jouet c'est le tamaïbochi c'est des et en termes de comment de philosophie ça n'a rien à voir et en fait dans les rangs de Bandai tout le monde est contre cette fusion ils se disent mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va aller faire on veut pas de ça du tout nous on veut vraiment pas de ça donc qu'est-ce qui se passe en fait c'est simple c'est que Bandai alors que Seiya pense que la fusion est faite etc annonce une conférence de presse surprise qui était pas du tout prévue et durant la conférence ils disent bah voilà on a décidé de se retirer du projet avec Seiya et là en fait pour un dirigeant japonais c'est le coup de la guillotine tu sais le truc que tu dois vraiment pas vivre dans une vie de de comment patron et du coup Naitayama en fait Isao Okawa qui est l'actionnaire principal de Seiya est vraiment pas content et du coup il lui dit bah écoute c'est simple là il va falloir penser à laisser ta place maintenant parce qu'en termes d'opinion publique et tout c'est pas possible tu peux pas on peut pas continuer donc il est resté en fait Naitayama est resté au conseil d'administration et tout mais en fait il s'est fait éjecter du siège de Seiya Japan en février 98 voilà et en mai 98 Sega après l'organisation d'un concours qui a reçu plus de 5000 participations choisit le nom de la Dreamcast ouais en fait ils ont demandé à la population aux joueurs etc ils ont reçu plein plein de propositions et puis ils ont alors il y avait Shark Ninja il y avait il y a eu il y a failli avoir le nom Katana ils ont voulu garder le nom Katana à un moment mais ils se sont dit que le problème de la Saturne c'est que c'était un nom de code à la base et qu'il restait le nom définitif et ils se sont dit ouais mais en fait la Saturne s'est plantée on va peut-être pas faire la même donc en fait ils ont choisi un nom original et comme tu l'as dit c'est devenu donc Dreamcast Dreamcast il y a eu plusieurs noms envisagés Shark Ninja Katana évidemment ouais et tu parles d'un caméo de Bill Gates oui durant cette conférence qui est la Cedia Challenge conférence où donc c'est un hôtel très très célèbre de Tokyo qui a été construit à la base pour les Jeux Olympiques de 1964 dans ce superbe bâtiment en fait où il y a la conférence et il y a tous les gens dans l'assemblée qui découvrent Bill Gates sur l'écran qui a laissé un message alors évidemment il parle en anglais mais il s'est traduit en japonais en sous-titrage et en fait il explique qu'il s'associe avec Cedia pour la console Dreamcast qui permettrait en fait de faciliter le portage de jeux PC vers la console et vice versa et en fait la discussion provient à la base de Tatsui Yamamoto donc en fait le projet Windows ça vient de la Black Belt parce qu'on dit qu'il y a une histoire de Power PC dans la Dreamcast ce qui se disait à l'époque ouais alors pas la Dreamcast au début de la Black Belt en fait c'est pas un SH4 c'est un Power PC IBM d'accord de procession voilà et Tatsui Yamamoto quand il développe cette machine aux Etats-Unis il contacte Microsoft pour pouvoir utiliser en fait ce qu'on pourrait appeler alors c'est pas un OS c'est plutôt un embryon qu'on installe un noyau un noyau ouais exactement c'est un noyau parce que sur la console il y a le logo Windows me semble-t-il oui par rapport au modem ah non pas par rapport au modem non non par rapport au noyau ah ouais d'accord pas seulement par rapport au modem et le truc et d'ailleurs c'est terrible parce que ce simple logo c'est horrible ce simple logo de Microsoft sur la console ça va empêcher ça va pousser plein de japonais à ne pas acheter la machine c'est terrible c'est terrible mais c'est vrai que c'est tellement philosophie PC mais c'est très en avance sur son temps finalement on va revenir après une fois mais alors c'est pas bon du tout en fait donc Tatsu Yamamoto rencontre Bill Gates et Bill Gates lui dit ok pas de problème on va travailler avec vous on va prendre ce noyau de Windows CE donc qui était utilisé dans les portables à l'époque ou quelque chose comme ça je crois c'était le truc d'entreprise aussi c'était les portables d'entreprise me semble ouais bah voilà c'est ça et donc on va prendre un noyau on va le mettre dans la console mais en fait durant la conversation donc la décision elle est prise en 40 secondes il faut le savoir parce que la discussion après elle porte en fait sur l'industrie du jeu vidéo et là il y a Bill Gates qui dit à Tatsu Yamamoto de toute façon tant que Microsoft ne sera pas dans l'industrie du jeu vidéo je ne dormirai pas bien donc il a déjà dans l'idée un jour et le plus vite possible de rentrer dans cette industrie ça c'est vraiment c'est vraiment une idée qu'il a depuis un moment le dit les faits donc évidemment comme le dit les faits avec les Etats-Unis le Japon il ne peut pas trop reculer c'est un peu compliqué quand même dire non à Microsoft qui est alors une sommité du milieu informatique etc c'est très compliqué archi-leader donc à ce moment là bien sûr donc du coup le Japon récupère du coup ce partenariat et pourquoi pas le noyau est installé dans la Dreamcast et le problème c'est que ce foutu noyau la philosophie de développement de ce truc là qui a été utilisée notamment pour Sega Rally 2 les développeurs japonais détestent cette philosophie ils le détestent travailler avec ce truc et c'est pour ça que le Sega Rally 2 que l'on va avoir qui est pour moi un super jeu mais qui est quand même controversé ne va pas être aussi fluide qu'il aurait pu l'être s'il n'avait pas et s'il n'avait pas été développé le Windows le noyau Windows etc donc pour faire simple Bill Gates arrive en fait apparaît sur l'écran de cette fameuse conférence et le monde entier découvre que là Sega ne rigole pas parce qu'en fait ils ont des partenariats de très haut de haut de volée en fait de haut prestige et c'est pour ça que ça va faire du buzz tout simplement c'est vrai que ça fait du bruit cette histoire franchement mine de rien ouais carrément ouais carrément finalement la console arrive le 27 novembre 98 au Japon avec 4 jeux July Virtua Fighting 3 Godzilla et Pen Pen autant dire que les 3 autres je ne savais même pas qu'ils existaient donc c'est Virtua Fighter 3 qui fait plus de 100 000 unités là où les autres en vendent 10 ou 15 000 la console elle a un bon démarrage me semble-t-il au Japon ouais elle a un très 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 bon démarrage en fait alors malheureusement le problème du Power VR c'est que comme c'est une philosophie particulière Neck a des soucis de production donc Sega va se retrouver en pénurie de processeurs ce qui va ralentir il y aura plus tard en plus un problème de GD-ROM au Japon me semble-t-il aux Etats-Unis ouais en plus et le truc qu'il faut savoir en fait c'est que sur les jeux du lancement July en fait c'est simplement un jeu Saturn qui a été vite porté sur Dreamcast c'est un visual novel tout ce qu'il y a de plus classique ouais hashtag le Japon quoi Godzilla bon bah c'est Godzilla c'est le fameux Godzilla les Japonais a genre les cailloux donc voilà voilà Pen 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 qu'on a eu en Europe aussi c'est un jeu qui est quasi exclusivement développé par une équipe de femmes qui est une espèce de moi j'adore se jouer une fleur marée c'est un petit jeu de petites créatures qui doivent en fait ça s'appelle Pen Pen Tri-Island qui doivent faire un triathlon et en gros les bonhommes doivent glisser nager courir et c'est une espèce de petit jeu de course comme ça avec des personnages super loufoques dans un monde un peu des fois c'est un monde de bonbons et tout ça c'est un petit peu comment il s'appelle ce jeu là qui cartonne sur Twitch multi ah Fall Guys Fall Guys ouais c'est un peu Fall Guys avant l'heure quoi quelque part ouais ouais c'est un peu ça alors il n'y a pas des obstacles aussi marqués mais oui dans l'esprit oui ça peut faire penser à ça ça peut faire penser à ça non je ne connaissais pas ça Pen Pen ah tu verras c'est super mignon en fait quand c'est sorti il faut bien comprendre que quand tu vois à côté que tu as la Playstation ou même la Nintendo 64 c'est d'une beauté absolue ah oui bien sûr les replays étaient d'une beauté absolue c'était super coloré les personnages étaient super rigolos donc c'est pour ça moi j'en garde un super souvenir j'ai de la tendresse pour ce jeu là parce qu'en fait je le trouve vraiment rigolo et autrement bah en fait le Virtua Fighter 3 celui-là il a une histoire un peu compliquée mais en gros à la base il est sorti sur Saturne et Dreamcast finalement il est annulé sur Saturne et sur Dreamcast il a été quand même développé en un temps assez rapide donc on a de la conversion qui est très propre mais qui n'est pas exceptionnelle mais c'est très très propre et évidemment Virtua Fighter oblige ça tire tonne au Japon tout simplement et rapidement alors donc on parle d'un Peter Moore donc qui avait été embauché par Bernie Stollard le remplace et il va devoir se battre jusqu'au dernier moment pour conserver le modem le Japon n'est pas n'est pas chaud pour le modem en fait c'est pas qu'il n'est pas chaud pour le modem c'est qu'en fait Isao Okawa qui est l'actionnaire principal de Seiya c'est sa lubie il a dit je mets des sous pour que vous créez cette console de la dernière chance par contre il faut qu'elle soit connectée à internet c'est vraiment l'actionnaire principal qui a demandé ça le problème c'est qu'en fait Seiya voit très bien que ça coûte un bras en fait parce qu'en termes de le fait d'avoir rajouté le modem on parle quand même de quelque chose comme 30 ou 40 dollars de plus en fait donc pour rentrer dans les frais c'est pas la même chose que s'il n'y en a pas et Seiya à Japon pendant très longtemps essaye de faire en sorte que le modem soit proposé en add-on aux Etats-Unis et en Europe que ce soit acheté à côté en fait je te dis pas sans le modem la gueule du truc il y aurait un trou sur le côté c'est terrible c'est lunaire encore une fois et du coup Bernie Stonard a dit c'est bon j'en ai ras-le-bol je démissionne et il est remplacé par Peter Moore juste avant juste avant c'est pour ça c'est l'ublesque en fait la présidence de Seiya le 9 septembre 99 et 14 octobre de la même année en Europe le lancement va être un peu délirant en Europe parce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait alors ce qui s'est passé en Europe c'est qu'il faut comprendre que Seiya au niveau européen et notamment français la réputation qu'a Seiya c'est une catastrophe tu vas chez Carrefour tu vas chez Leclerc Auchan et tout c'est une catastrophe même chez les petits revendeurs ah ouais ils ne veulent plus en entendre parler le problème c'est que c'est bien gentil de faire confiance à Seiya mais quand on leur fait confiance ils nous sortent des Seiya picots ils nous promettent des jeux et en fait les machins restent sur les étagères en train de prendre de la poussière bah non non en fait c'est pas possible donc la réputation de Seiya est pas bonne du tout c'est même une catastrophe et à l'époque Frédéric Rennald qui est donc le boss en fait de nos clichés qui sortira les jeux Toy Commander Toy Dresser et qu'aurait dû sortir le fameux Agartha l'espèce de jeu un peu à la Silent Hill ou Resident Evil du coup ensuite ce gars là discute avec le boss de Seiya Europe qui est Kazutoshi Miyake et il lui dit bah pour la France j'ai peut-être un nom qui pourrait vous intéresser il s'appelle Dominic Kor il a lancé Electronic Arts France et il a quand même une bonne expérience Seiya Europe contacte Dominic Kor qui est l'ancien en fait l'ancien cofondateur de EA France et ce dernier accepte en fait de prendre la présidence de Seiya France et ce qui est ouf en fait dans cette histoire c'est qu'il se retrouve au Japon alors il a rendez-vous en fait il doit partir donc il doit partir de Paris pour être à l'heure le lendemain au Japon à Tokyo ils se retrouvent à Tokyo le lendemain jet lag le plus total il arrive à l'hôtel donc on le dépose à l'hôtel le problème c'est qu'à l'hôtel en fait où il est atterri où il doit attendre en fait l'heure du rendez-vous il y a tout l'équipage d'Air France qui descend et il s'appelle Dominic qu'est-ce qui se passe il est dans sa chambre et puis il voit l'heure passer il se dit bon bah par contre j'ai plus que 3 quarts d'heure avant d'arriver à un rendez-vous c'est bizarre il n'y a personne qui vient machin en fait c'est un truc de malade c'est un mec qui s'appelle Dominic d'Air France qui s'est fait contacter en disant qu'il avait rendez-vous au siège de Cédiat et en fait le mec il est allé non non bah non je pense pas je pense pas ah moi j'y serais allé quoi ça aurait été énorme oui Dominic oui bonjour on a rendez vous avez rendez-vous au siège de Cédiat le mec il a dû halluciner quoi et en fait le truc le truc qui s'est passé il s'en trompait de Dominic putain quel cauchemar ouais mais c'est compliqué au Japon tu vois les noms Dominic et en fait pour faire simple il voit le temps passer il dit putain je vais être à la bourge je vais être à la bourge je vais être à la bourge et là il y a quelqu'un qui se pointe enfin dans sa chambre et qui dit excusez nous on s'est trompé de Dominic on s'est trompé de Dominic on s'est trompé de Dominic sauf que les excuses elles durent trois pontes parce qu'au Japon tu sais il s'excuse pas une fois mais celui il lui dit faut que je gère la merde il descend il y a un taxi qui l'attend le taxi en fait il comprend qu'il est à la bourge le taxi il balance dans tout un chien tu sais mais à je sais pas combien pour arriver à l'heure il fait crazy taxi du coup mais exactement et du coup il dit non 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 allez mollo c'est bon tant pis et maintenant je suis en retard je suis en retard ils arrivent de en fait à l'époque le siège comme en social de Céas c'est le grand truc des fameuses belles vitrées etc et en fait t'as deux voies et en fait ils sont de l'autre côté de la voie et le taxi s'arrête en plein milieu de la voie et il lui dit allez-y sautez enfin en gros enjambait enjambait le truc l'espèce de puissons au milieu et et il lui dit non non fais le tour enfin fais le tour j'ai pas envie de cremer là gentil mais quelle histoire et le mec il est déjà blagué donc il arrive heureusement il arrive au siège de Céas comme en Japon il est en retard de plus de une demi-heure ou trois dernières je sais plus peut-être bien une heure je sais plus il se dit je vais me faire allumer donc il s'excuse en expliquant ce qui s'est passé à l'hôtel machin etc il s'est traduit à ses interlocuteurs et en fait ce qui se passe c'est qu'il monte à l'étage on lui sert alors là il y a une petite hôtesse qui lui sert des gâteaux au café ou thé ça se passe bien Nakayama arrive parce qu'il est quand même là pour à la base prendre la présidence de Cédias France Nakayama arrive et puis en fait il lui pose des questions mais il est encore là Nakayama du coup de quoi Nakayama il est encore là ouais ouais parce qu'en fait si tu veux le truc c'est que donc là on est en février 98 mais il faut savoir qu'en fait au moment où l'autre prend la présidence le truc c'est que comme il est encore dans le conseil d'administration je pense qu'il devait prendre des relais je pense que pendant plusieurs mois en fait même si c'était Iri Magiri qui était à la présidence je pense que Nakayama Nakayama était tellement tellement un charisme et un poids dans l'histoire qu'on ne peut pas lui dire du jour au lendemain va-t'en ouais non 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 il était toujours dans l'ombre et en fait donc il rencontre Nakayama et en fait Nakayama commence à lui poser des questions et là Dominique Corr il ne comprend rien à ce qu'il lui raconte il ne comprend rien l'anglais l'anglais c'est un anglais taillé à la serre il ne comprend rien il est un peu paniqué il regarde son interlocuteur monsieur Nakayama vous demande à votre avis combien pourrait être vendue la console parce que ça Nakayama c'est une des premières questions qu'il posait tout le temps en gros combien on pourrait vendre ça quoi il arrive à une fourchette sur le 1500 ou quelque chose comme ça pour la pour la enfin évidemment donc ça colle et l'entretien se passe très bien et il obtient donc c'est comme ça il obtient le poste de la présidence grâce au bisqué prix mais c'est pas fini parce que ok je suis président maintenant mais en France les gens ils n'en ont plus rien à foutre je ne sais bien comment je fais pendant des semaines il a été question de ne pas vendre la Dreamcast dans les magasins mais par internet ah ouais j'ai entendu cette histoire uniquement par internet donc du coup qu'est-ce qui se passe en fait ils se retrouvent à essayer de remonter une boîte un peu plus solide du côté d'Arcueil en région parisienne donc ils embauchent et puis ils arrivent petit à petit à redonner confiance en fait aux différentes enseignes grâce notamment à la capacité de connexion de la Dreamcast tout simplement et donc quand la console sort sur le sol européen en quelques semaines ils en vendent à peu près 185 000 et pas mal en France a priori ouais exactement ça s'est très bien passé je sais pas si c'est pas le premier marché en France européen de la Dreamcast c'est possible c'est possible ça a très bien marché en France enfin ça a bien marché en France grâce à Dominique au début ouais mais grâce au Dominique d'Air France parce qu'imagine que Dominique d'Air France se pointait chez Seiya Japon là-bas t'imagines le scandale non mais attends Dominique d'Air France il aurait démissionné il aurait été appointed CEO de Sega France mais du coup on a entendu plein d'histoires dans souvent l'histoire qui revient c'est Shenmue a coûté tellement d'argent que Sega a fait faillite mais j'imagine que l'histoire est plus subtile que ça bah bien sûr ça n'a rien à voir oui je vous ai un peu la en fait tu sais cette histoire de Shenmue ça me fait penser un peu à E.T. sur Atari soi-disant le E.T. qui a provoqué le krach boursier de 83 non c'est c'est un comment dire c'est la goutte d'eau qui s'est débordé le vase c'est un facteur c'est un facteur c'est pareil pour Square Enix avec le film Final Fantasy mais bien sûr c'est un facteur c'est beaucoup plus complexe que ça et le truc bah malheureusement c'est que c'est égal l'erreur qu'ils ont fait c'est qu'en fait au niveau des connexions internet la console devait se connecter il y avait cette fameuse publicité similaire de joueurs mais le problème c'est que le premier jeu online de la console est arrivé en juin 2000 et c'était Tutu Rocket qui est particulier moi que j'aime bien mais qui est particulier moi j'adore et en plus de ça il était offert gratuitement il était offert il suffisait de se connecter sur le portail Dream Arena de demander son exemplaire et on pouvait même il mettait même l'adresse dans les magazines pour des gens envoyer tu pouvais l'acheter aussi en magasin c'est possible je sais plus moi je sais que je crois que mon ex-copine l'avait et nous à Monaco ça marchait pas le truc d'internet ah d'accord on n'a jamais pu se connecter malheureusement bon après le problème malheureusement c'est que c'est qu'il s'est connecté qui donnait envie ouais alors tu sais qu'aujourd'hui on peut se reconnecter à la Dreamcast ah ouais 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 en fait il y a un appareil il y a un petit truc qui s'appelle le DreamPie où en fait tu peux te reconnecter avec la console et tu as des équipes qui ont ressorti donc ils travaillent tout le temps et en fait ils sortent régulièrement ou le plus régulièrement possible qu'ils peuvent parce qu'il faut retrouver les trucs des serveurs et tout ils relancent les jeux en ligne sur Dreamcast aujourd'hui tu peux tu peux faire un togresseur en ligne si tu as la communauté enfin ils mettent en place en fait des heures pour se connecter et tu peux faire des parties en ligne contre les américains japonais et c'est payant non t'as juste le truc Dreamcast à DreamPie à acheter et après tu peux te connecter c'est marrant ça moi je l'ai dans un truc hyper artisanal avec une pile qui est reliée avec du scotch mais ça marche ça marche super bien aujourd'hui c'est un peu plus clean qu'il y a quelques quelques semaines quelques mois et années mais ça marche c'est sympa tu peux te reconnecter avec des petites choses après faut pas se mentir il y a plein de trucs qui sont plus accessibles machin et tout donc Régis qu'est-ce qui a fait que Sega qui mis dans le contexte la Playstation 2 n'est pas encore annoncée c'est vrai que quand ils vont l'annoncer les ventes vont baisser drastiquement juste à l'annonce de la console Playstation 2 même avant en fait hein même avant en fait même avant mais c'est vrai mais techniquement la Saturne est en avance sur son temps c'est une console qui a d'excellents jeux des très bonnes exclusivités Sonic Adventures Crazy Taxi Sega Rally 2 Virtua Fighter 3 Jet Set Radio Soul Calibur Shenmue évidemment donc Code Véronica donc elle a des grandes licences elle a tout pour réussir mais il lui manque quelque chose de fondamental c'est vrai c'est l'hélice hein un deuxième joystick sur la manette alors mine de rien je suis sûr que c'est beaucoup lié parce que parce que la Dreamcast mine de rien elle en a dans le ventre pour et je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui n'ont pas fait de portage sur Dreamcast parce que les jeux avaient commencé à avoir sérieusement besoin d'un deuxième joystick analogique et de deux gâchettes supplémentaires ce n'est pas le cas de la manette ce qui est terrible ce qui est terrible en fait ce que tu dis là Mathieu ce qui est terrible c'est qu'en fait Frédéric Rennald qui était donc le patron de nos clichés a proposé à Cédia une manette quand la console était en développement il a proposé une manette qui avait deux joysticks donc vraiment pour qu'on ait un maximum de liberté etc et en fait Cédia lui a dit gentiment il y en a 15 sur la 64 donc ça va ouais mais en gros on lui a dit gentiment ce n'est pas ton travail en fait toi ton travail c'est de créer des jeux ce n'est pas de nous designer des manettes les boutons sur la manette ça permet d'interagir dans les jeux donc quand tu crées un jeu tu dis j'aimerais bien avoir des boutons en plus pour faire des choses et c'est là encore qu'on voit la philosophie de Cédia malheureusement il y a un autre truc qui est gravissime c'est que la Dreamcast elle a cartonné la Megadrive a cartonné grâce aux Etats-Unis à ses nombreuses licences de sport on l'avait évoqué avec toi Régis il y avait tous les sports possibles et imaginables FIFA est né sur Megadrive le premier FIFA est arrivé en exclusivité sur Megadrive me semble-t-il il y avait des jeux des licences NBA il y avait Madden qui est une licence qui existe toujours qui est extrêmement populaire des licences de NBA des licences de NFL des licences de NHL etc et en fait dans les années fin des années 90 c'est vraiment EA Sports Electronic Arts qui a le monopole là-dessus sauf que EA ne développe pas de jeu de sport il n'y a pas de jeu de sport sur la Dreamcast hormis Virtua Tennis qui est au demeurant très bien et Virtua Strikers qui est un jeu d'arcade et qui est très loin de ce que demandent les gens à savoir ce qui cartonne à ce moment là c'est l'ISS Pro sur Playstation 1 ouais exactement en fait ce qui se passe c'est qu'à l'époque alors en fait il y a du bien et du mal dans cette histoire c'est à dire que Electronic Arts est en discussion avec Seiya pour développer sur Dreamcast à la condition qu'il soit les seuls éditeurs qu'EA soit le seul éditeur sportif sur la console le gros problème au moment de cette discussion entre Seiya et EA Seiya vient de dépenser 10 millions de dollars pour acheter le studio Visual Concept et combien ? 10 millions de dollars pour acheter le studio Visual Concept mais Visual Concept alors certes on n'a pas eu Electronic Arts mais alors Visual Concept c'est un studio qui va faire des tueries ils vont faire tous les NBA du 2K les NHL 2K enfin c'est des monstres oui mais ça n'a pas la même aura que Electronic Arts malheureusement ça n'a pas l'aura d'Electronic Arts mais il n'y a pas de FIFA tout simplement il n'y a pas de FIFA ça serait l'absence de FIFA qui a tué la Dreamcast du coup c'est un des qui a fait partie de ça joue oui bien sûr et il n'y a pas que il y a un autre studio très important c'est le Square Soft Square évidemment qui n'est pas présent voilà donc en fait tu as ça et tu te retrouves alors en fait moi j'ai mais le Square Soft ils n'étaient pas présents non plus sur Saturne et sur Megadrive non mais non mais le truc c'est que là si tu veux c'est le tout combiné parce que et c'est pour ça que je l'ai noté en fait dans la liste que j'ai donné autant pour moi je me suis trompé le FIFA n'était pas exclusif sur la Megadrive mais c'était la plate je crois que il a été d'abord commercialisé sur Megadrive et ensuite il t'arriverait ailleurs oui et en fait le truc qui se passe en fait j'ai noté plusieurs trucs déjà la première chose c'est que tu as l'absence de lecteur DVD quand d'un côté tu as une même si la console n'est pas encore sortie quand dans la presse tu commences à entendre que la Playstation 2 va avoir un lecteur DVD mais un lecteur DVD à l'époque ça coûte un bras et tu te dis c'est horriblement cher c'est super cher et du coup tu te dis attends la console même si elle est chère là on a là on a les deux en un donc c'est vachement bien on se retrouve les gens ils se sont dit on va attendre plutôt au lieu d'acheter une Dreamcast je vais plutôt économiser et je vais prendre le temps pour acheter une Playstation 2 j'ai une petite anecdote j'ai une petite anecdote à ce sujet c'est à dire qu'avec mon frère on est on a envie d'une nouvelle console et du coup la Dreamcast arrive et on voit on voit tourner Virtua Striker on sait que c'est un jeu d'arcade et que ça va pas remplacer ISS Pro mais on a quand même bien envie de ça et du coup on va il y avait un magasin de jeux vidéo à l'époque et c'est tenu par le beau-père d'un de mes meilleurs potes qui est aussi un ami à ma mère donc c'est là-bas qu'on allait c'était une petite boutique qui était sympa qui faisait de l'import de l'occasion et tout donc vraiment la petite boutique dans la galerie de Carrefour et tout et et je me rappelle Philippe le vendeur il me dit non les gars n'achetez pas ça quoi attendez la Playstation 2 quoi et ma mère du coup elle fait non non je vous prends pas ça pour Noël je fais qu'on et nous du coup avec mon frère on met une pression faite on veut rien d'autre c'est bon Philippe ouais d'accord j'imagine non mais on était dégoûté parce qu'il était là mais lui il disait non mais la Playstation 2 va arriver elle aura un lecteur DVD et en fait il nous dit nous il nous dit je l'aurais pas dit à d'autres clients mais vous vous êtes comme de la famille vas-y c'est une erreur de prendre cette machine en fait bon non mais c'est pour montrer la ah j'ai pas vu l'alerte j'ai eu une alerte merci beaucoup PDR de t'être abonné merci beaucoup du coup c'est pour montrer la philosophie de l'époque c'est à dire que vraiment même les revendeurs n'y croyaient pas en fait tellement la Saturne avait laissé des traces et tellement la Playstation 1 avait cartonné et que voilà mais on a quand même on a pas cédé au chantage de Philippe on a on a on a pris la Dreamcast et on s'est régalé on s'est dit on a dit ah merde de toute façon au pire si elle arrive dans un an dans un an cadeau de Noël pour tous les deux c'est la la famille ça sera la PS2 tu vois on aura deux consoles c'est pas grave et en fait on s'est régalé sur la Dreamcast avec il y a des jeux incroyables Sonic Adventure je me rappelle Sonic Adventure Sega Rally Virtua Striker ouais moi j'adore toujours Virtua quelque chose et Crazy Taxi voilà c'était c'était vraiment les jeux après évidemment les jeux de combat 2D les Street Fighter 3 ça m'a claqué Jet Set Radio nous on faisait du roller était à fond dans cette culture là donc forcément c'est on l'a fait et refait et refait et chez nous qui pour moi a révolutionné le jeu vidéo on va sûrement en parler mais effectivement c'est vrai que en termes d'amateurs de jeux de sport il manquait des jeux de sport et c'est vrai que on parle aujourd'hui de 2K je pense que les gros fans de NBA etc étaient contents mais c'est vrai que moi s'il y avait eu un NBA d'Electronic Arts ou de Claim comme on avait à l'époque celui qui tourne à l'écran est exceptionnel il est trop trop bien ce jeu là c'est lequel Hydro Thunder c'est trop trop bien je le connaissais pas tu vois mais j'ai trop envie de l'essayer c'est trop trop bien il est sorti sur Play sur L64 en arcade etc mais sur Dreamcast l'adaptation est superbe il est beau en tout cas donc il est super bien ouais mais donc ouais ça apporte préjudice mais est-ce que c'est la seule raison à l'arrêt de Sega en fait mais non parce qu'en fait le truc alors déjà le lecteur DVD il faut savoir que très très rapidement Sega avait l'intention de sortir un add-on que tu pouvais acheter à côté et qui aurait permis comme la 360 ouais c'est ça c'était comment le HD non le HD DVD ouais ouais voilà c'est ça avec les boîtes rouges on aurait été un peu dans le même esprit et en fait tu as le lecteur de DVD le DVD forcément qui joue et de l'autre côté t'as forcément la puissance médiatique de Sony qui avec la Playstation est en train de prendre un monopole colossal et du coup tout ce qui sort de la bouche de Sony c'est de l'or et du coup tout le monde écoute Sony tout simplement parce qu'en fait ils ont juste à dire vous précipitez vous précipitez pas on va prendre le temps mais nous on va faire une console béton machin laisse tomber les gens ils écoutent on a parlé de l'absence de EA et Squaresoft et également le problème et ça pour moi c'est un marqueur très 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 fort c'est qu'en fait c'était le cas durant la statue on est arrivé encore plus avec la Gamecast ils sont arrivés à un moment où en fait ils proposaient des jeux d'arcade ou un dominant arcade là où l'industrie tendait de plus en plus vers des jeux solo à ambiance cinématographique ouais ce qu'on appelle aujourd'hui le solo narratif entre guillemets ouais je pense au Final Fantasy je pense au Metal Gear Solid Resident Evil je pense au Resident enfin tous ces trucs là et c'est vrai que quand la machine sort Crazy Taxi Sega Rally Virtua Fighter tout ça c'est des jeux que enfin Crazy Taxi parce que c'est vraiment plus emblématique Sega Rally on l'a eu ailleurs Virtua Fighter aussi mais Crazy Taxi c'est un jeu qui représente tellement l'esprit Dreamcast dans le sens avec la musique d'Offspring et tout mais le problème c'est que ça c'est cette philosophie arcade où les parties sont très courtes en fait et donc bien sûr le jeu vidéo a évolué et ces trucs là qu'on aimait bien dans les années 80-90 et bien forcément la Playstation nous a fait goûter à du Metal Gear Solid à du Final Fantasy 7 à du Resident Evil à plein de jeux solo narratifs comme on les appelle aujourd'hui et ça on les a pas Nintendo nous a donné un incroyable Zelda Ocarina of Time qui est un jeu d'aventure enfin qui est légendaire un jeu de plateforme légendaire qui réinvente la 3D et sur la Dreamcast on a des jeux qui sont visuellement très impressionnants mais voilà il y a le Sonic Adventure et aussi sympa que j'ai pu le trouver il rivalise pas du tout avec Mario 64 il faut être honnête ah non non parce que déjà bon déjà en termes de traduction t'as l'impression que la moitié du jeu ça a été fait par un stagiaire au niveau de la traduction française mais ouais par mon nom alors après il y a aussi un truc là je vois les images de chez le mou etc il y a un truc que je conseille énormément aux gens si la Dreamcast vous pouvez y jouer sur un écran cathodique faites le sur un écran cathodique merci ou alors ou alors si vraiment 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 vous avez besoin d'avoir une plus belle image prenez juste un VGA à la rigueur pour un écran PC mais c'est tout ne floutez pas une console comme ça sur un écran HD ça va tout dire en fait on voit certaines images parce que je pense à ça parce que je vois parfois certaines images c'est incroyable c'est ultra cubique certains jeux le chez le mou ça passait très bien mais d'autres jeux il paraissait ultra cubique et t'as pas du tout cette impression là sur l'écran cathodique t'as vraiment l'impression de toute façon toutes les consoles rétro si on a possible le problème c'est que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité après non non mais je suis super d'accord avec ça mais vraiment si vous le pouvez il faut vraiment vraiment jouer sur un écran cathodique ou en tout cas si vous êtes sur un écran HD essayez de mettre en 4 tiers ou de faire en sorte que l'image ne soit pas déformée ou que les effets cubiques de l'époque ne ressortent pas parce que vous n'aurez pas du tout le même grain ou la même expérience que nous on a vécu en fait c'est clair net précis je veux dire moi je aujourd'hui cathodique ça peut se trouver il y en a même qui les donne donc ça peut se trouver mais vraiment vraiment il faut jouer sur cathodique pour vraiment apprécier ce type de console c'est hyper important les consoles rétro en général et donc la Sega ils vont rapidement se rendre compte que ils ont ils ont le de ne pas mettre le DVD ça leur prend préjudice que Sony arrive ils sont forts ils ont vendu 102 millions de Playstation à l'époque c'est la console la plus vendue de l'histoire puisque avec la Game Boy et Game Boy Color mais c'est la console de salon la plus vendue de l'histoire elle est la seule console de salon qui s'est vendue le mieux à ce moment là c'est la Famicom la NES avec 62 millions d'exemplaires Sony ils sont à 102 millions c'est à dire qu'ils ont 40% de plus de consoles c'est gargantuesque et donc ils ont une image de marque qui est au top du top tout le monde aime ça jouer à la Nintendo a été remplacé par jouer à la Playstation et c'est toujours en vigueur aujourd'hui même pour les petits qui sont j'ai un couple d'amis surtout en France le public français est très 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 Playstation Nintendo aussi on voit chaque année chaque semaine d'ailleurs mais en tout cas c'est vrai que Sony a une telle aura ils sont tellement intouchables ils ont tellement marqué avec Final Fantasy 7 avec Gran Turismo avec Metal Gear Solid avec Resident Evil ils ont tellement marqué l'industrie avec Resident Evil 2 aussi Resident Evil 3 bien sûr avec des jeux comme même si moi je suis pas forcément le plus grand fan mais avec Crash et UFF8 et UFF9 enfin ils ont constamment arrosé la console de jeu de nouveauté avec la console avec les sticks puis avec les vibrations la fameuse DualShock et quand ils annoncent qu'on aura un lecteur DVD mais moi je me rappelle la première fois j'ai vu un DVD de ma vie c'était chez une meuf elle avait un écran plat et un lecteur DVD on a regardé je sais plus quel film et je suis rentré chez moi j'ai réveillé ma mère est somnolée j'ai réveillé maman j'ai fait un truc incroyable et tout j'ai vu un DVD non mais je vais expliquer le truc et ma mère me fait comment ça l'écran il était plat je fais ouais il était plat il était plat je vois des DVD morts et j'ai dit après on a regardé un film sur un disque maman l'image était plus belle qu'au cinéma et j'étais là à mes autres potes le lendemain mon frère et tout pour moi je me suis dit c'est bon et du coup je me rappelle je crois que j'ai acheté un magazine ceux qui parlaient du DVD je me suis dit c'est un truc de malade ce truc là et tout et quand ils ont annoncé que la Playstation pouvait faire ça je me dis attends j'aurai ma console et mon lecteur DVD mais même moi tu vois ça m'a mis dans un état si franchement si j'avais eu le choix entre les deux au moment de la sortie je suis désolé pour la Dreamcast j'aurais pris la Playstation 2 tu vois et bien sûr et d'ailleurs vous voulez une petite anecdote bon après c'est connu mais vous savez c'est quoi la meilleure vente de jeux de l'an 3 de la Playstation 2 c'est pas je crois que c'était Spider-Man pour la PSP c'est le DVD de Matrix c'est ça c'est le DVD de Matrix ensuite pour la PSP je crois que c'est l'UMD de Spider-Man ouais c'est ça et pour la PS3 je crois que c'était le James Bond oui parce qu'il était en bundle avec la PS3 le Casino Royale Casino Royale oui exact je me rappelle de ça pour ça qu'on en trouvait 2 cases de partout à 5 balles exactement dans tous les cas excellent après c'est 3 très bons films en plus de tout donc c'est pas bien sûr ouais ouais évidemment mais mais en fait c'est toute cette conjonction de facteurs qui a fait que c'est il y a avec toutes les erreurs du passé et de toute façon avec comment tu peux lutter quand t'as une puissance financière à côté et marketing aussi balèze en fait tu peux pas au bout d'un moment ils ont senti que il faut savoir une chose quand Seidia a décidé d'arrêter donc la production de Dreamcast a fait l'annonce le 31 janvier 2001 de 2001 à 2002 on a eu des super jeux sur Dreamcast il y a eu le Shenmue 2 il y a eu le Headhunter il y a eu vraiment des super jeux de 2001 à 2002 il y a eu le Sonic Adventure 2 etc et le truc c'est qu'il faut savoir une chose c'est que je dirais que la moitié des internes de Seidia dans le monde voulaient dès 1996 arrêter les consoles pour se mettre uniquement en développement de jeux et les développeurs de Seidia Japon en interne au moment de la fin de la Dreamcast ou de l'arrêt de la production en fait ils étaient totalement tiraillés en se disant Seidia ne fera plus de consoles mais alors nous nos jeux ils vont se retrouver sur des parcs colossaux de Sony de Nintendo de Microsoft donc oui oui après honnêtement d'un point de vue business c'est sûr mais on se rend compte à la vue de cette émission que la chute de Sega en tant que consolier elle est ok ils avaient affaire à une forte concurrence mais tu peux exister sur des marchés en étant tu peux tu peux avoir des mecs qui sont très très forts et toi tirer ton épingle du jeu en étant plus niche par exemple exactement juste que en fait on se rend compte que la somme d'erreurs honnêtement sur la Dreamcast il n'y a pas grand chose à reprocher à part évidemment que ça a dû coûter beaucoup d'argent de développer un projet puis deux et puis peut-être de précipiter le truc de pas écouter Renal quand il propose une manette de pas choisir le format DVD mais en même temps c'était facile pour Sony qui avait des lecteurs non mais qui avait la tune mais qui aussi commercialisait des lecteurs DVD à côté ouais c'est à dire que eux le fait d'acheter des lecteurs DVD je sais pas qui c'est qui les produisait c'était pas je sais plus qui produisait les lecteurs DVD mais c'est pas Sony qui produisait ses propres lecteurs me semble-t-il en tout cas ils pouvant commander ou en manufacturé si vous avez la réponse je sais pas je sais pas si c'est eux qui le faisaient ou pas mais en tout cas ils faisaient pas que pour un parc de X consoles ils faisaient aussi pour leur propre lecteur DVD donc forcément c'était beaucoup plus simple pour eux et ils avaient les moyens de vendre la console à perte parce qu'ils avaient les finances derrière et Sega les finances ça a jamais été une entreprise extrêmement riche ça a jamais été comme Nintendo qui peuvent se permettre d'avoir en tout cas au niveau de la Wii U les experts disaient qu'ils pouvaient avoir 10 échecs comme la Wii U avant d'être en difficulté financière vous vous rendez compte c'est ça avec tout l'argent qu'ils ont fait sur Switch c'est pareil maintenant ils peuvent c'est bien pour ça qu'on aura pas la Switch 2 avant la fin 2024 pendant 5 ans ils nous ont sorti les jeux Wii U et tout le monde les a acheté 60 balles non mais oui ça montre bien alors que là je vois les c'est terrible les phases de jeu de Knuckles dans Sonic Adventure 2 quelle horreur mais c'est pas les pires mais c'est terrible parce que ce jeu a des très très bonnes idées à côté de ça et oui forcément avec autant malheureusement d'erreurs une trésorerie qui est mince et une concurrence limite déloyale de la part de Sony forcément il fallait un jour que ça s'arrête et ça s'est arrêté mais si la Saturne aujourd'hui reste une console très confidentielle dont peu de gens parlent avec nostalgie j'ai vu vraiment quelques gens sur le chat en parler mais on le voit bien même moi qui est une chaîne de jeu j'ai vu que la majorité des jeux qui passaient lors des extraits vidéo je les connaissais peu ou très mal autant la Dreamcast c'est une console qui aujourd'hui a un statut culte Mathieu tu me diras si j'ai pas ah non non je confirme il n'y a pas un rétro gamer ou même quelqu'un qui a connu cette génération de j'allais dire de son vivant mais en tant que jeune adolescent ou adolescent qui te dit non la Dreamcast c'est de la merde j'ai jamais vu personne reprocher quoi que ce soit à la Dreamcast à titre personnel donc la Dreamcast franchement j'ai fait du Street Fighter 3 du Crazy Taxi Sega Rally Sonic Adventure le 1 Shenmue Shenmue 2 G7 Radio et Virtua Strikers mais derrière on est vite passé à la Playstation 2 et évidemment la Playstation 2 est extrêmement impressionnante avec ses GTA ses Metal Gear Solid 2 ses God of War etc mais j'ai une anecdote perso qui est assez incroyable je l'ai déjà raconté mille fois dans cette vidéo dans cette chaîne mais pas tout le monde regarde toutes les vidéos c'est que quand je rencontre ma première compagne avec qui j'ai vécu pendant 10 ans la première fois que je vais chez elle je vois elle a une Dreamcast et on est en 2006 donc c'est déjà vintage c'est à dire que c'est c'est vintage et je fais t'as une Dreamcast elle fait ouais 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 et elle me dit et il paraît elle me dit j'ai un copain qui me dit qu'on peut pirater les jeux et là je rentre chez moi je regarde et je fais mais putain c'est pas vrai et je vois qu'on peut les pirater et qu'on a même si c'est un format propriétaire le GDROM les mecs ils ont trouvé des méthodes de compression pour que ça tienne sur des CDR ouais et là je vois j'ai une pile de verbatim on l'a tous eu cette pile et j'ai passé la nuit à me graver des jeux celle-là bah ouais bah ouais voilà celle-là et j'ai les mêmes derrière et le lendemain soir j'avais le full set et je vais voir ma meuf du coup et je fais regarde mais c'est pas vrai et du coup on a passé notre première enfin on est sortis ensemble en avril et je crois d'avril à septembre on s'est fait tout le full set non mais vraiment on a fait on a fait que jouer à Dreamcast et l'été j'avais installé sur le balcon de chez ma mère une télé cathodique que j'ai toujours dans ma cave d'ailleurs et du coup la télé cathodique on avait le ventilateur télé cathodique on avait de la citronade et on jouait à Virtua Strikers à Virtua Tennis on se faisait du Shenmue en alternance on se faisait du Jet Set on a refini Jet Set Radio c'est une relation qui commence bien tu vois genre quand tu ta relation elle commence avec la Dreamcast et que tu te finis Jet Set Radio et Shenmue c'est qu'elle commence grave bien tu vois et moi je me rappelle elle était pas trop jeu de combat et par contre dès qu'elle rentrait chez elle moi j'étais là je me dosais j'avais pas de sticker arcade et j'avais pas les moyens d'en acheter un mais je me suis fait des cloques au pouce sur 3.3 parce que du coup moi il y avait des trucs que je comprenais pas parce que j'avais je sais pas si j'avais pas une version Jap ou un truc comme ça enfin je sais plus de quel bail j'avais et du coup l'histoire du Paris je comprenais pas tu vois c'était comme c'est pas expliqué ni rien mais c'est quoi c'est pourquoi des fois il arrive à attraper mes boules de feu au début je pensais que c'était qu'un perso et tout et puis je vais sur des premiers guides les guides américains les forums de Street Fighter 3 et là je découvre un monde une matrice dans lequel je me suis j'aimais déjà Street Fighter mais je me suis happé et je m'amusais à faire des combos avec Youn et tout et j'avais les pouces ils étaient en feu mais vraiment j'étais là ma mère elle m'a acheté des trucs anti-ampoule elle fait mais arrête et des fois ma mère était là elle fait mais il est 2h du matin elle m'a dit t'es là et elle m'a dit on entend tes bip bip dans toute la rue parce qu'il y a pas un bruit et on entendait et le bruit des touches et le truc et moi j'étais comme un ouf sur ma Dreamcast et du coup voilà c'était un beau souvenir un bon souvenir et une console qu'on a longtemps gardé branchée j'ai envie de te poser une question vas-y vas-y moi dans mon boulot il y a un truc tu sais aujourd'hui on a tendance je pense que ça on le voit sur Youtube etc les gens commencent à parler de jeux qui sont pas très connus ou qui sont plus modestes ou qui sont restés un peu plus dans l'ombre etc et moi dans mon boulot il y a un truc que j'adore faire je me prends des magazines tu sais tu me prends des vieux magazines que ce soit sur un bandeau de web magazine en pdf ou alors des vrais magazines que j'ai derrière moi et puis en fait je me prends les vieux trucs et je dis et en fait je regarde et puis dès que je me dis je connais pas celui-là je connais même la chambre j'essaie de le rechercher pour essayer de voir de voir ce que ça donne etc et en fait je suis de plus en plus attiré si tu veux mais depuis longtemps mais ça l'est encore plus aujourd'hui parce qu'on a tendance à parler un peu toujours des mêmes séries où ça revient tout le temps tu sais les mêmes séries de jeux les mêmes trucs etc et en fait j'adore retrouver ces jeux qui sont totalement passés inaperçus à l'époque et qui pourtant parce que j'estime en fait la création d'un jeu que ce soit un bon un mauvais etc ils ont tous des qualités quelque part et ils ont tous été c'est tous la création de quelqu'un d'une équipe etc qui a bossé pendant des mois si je peux me permettre je peux pas citer le nom du jeu parce que je suis sous NDA mais je vous parlerai très bientôt d'un jeu où j'ai du mal à trouver la moindre qualité j'ai failli le dire moi aussi même si je ne l'ai pas ça peut arriver mais en fait le truc c'est quand même que tu sens que après il y a du travail derrière et tout ouais et en fait j'ai toujours eu cette philosophie là et en fait j'essaie toujours de comprendre un peu comment les développeurs sont arrivés là et tout et le truc quand tu fais un full set ou que tu découvres une console etc je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de découvrir des jeux qui sont passés totalement inaperçus ou qui sont très modestes dans l'inconscient collectif nous on a découvert Power Stone tu vois par exemple on trouve des pépites alors c'est un jeu très connu Power Stone mais nous enfin moi je t'ai passé à côté parce que cette époque là c'était l'époque où je jouais le moins et tout on a passé des heures sur Power Stone qu'est-ce qu'on a découvert ? moi lui je l'ai connu parce qu'en fait ils avaient ressorti Power Stone Collection sur PSP et j'avais vu le gaming live de jeuxvideo.com à l'époque ils disaient oui alors voilà c'est un portage de jeux Dreamcast et moi ça faisait quelques semaines que j'avais la Dreamcast et du coup je suis allé sur alphaemule.net j'ai téléchargé l'ISO je les ai gravés et puis ça c'était génial aussi avec la Dreamcast ça n'a même pas besoin de modifier la console pour aller les gravés mais c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça et ça c'est un débat qu'on aura tout le temps mais qu'on ne vienne pas me dire qu'une console qui est piratable ne t'y retombe pas parce que bah non c'est le contraire je suis désolé en fait quand une console devient pirata alors si les éditeurs ils vont dire ah ouais alors là ils ont piraté tant ça veut dire que ça fait autant de ventes perdues mais non 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 le nombre de personnes qui a été prendre ton jeu sur Emule ou je sais pas quoi à l'époque c'est pas le nombre de personnes qui l'auraient acheté dans le commerce mais bien sûr que non et même en plus tout le monde achète la console regarde la DS la DS dès qu'il y a la R4 elle est sortie les gens ils se voient qu'il y a une DS un pagaille les parents les parents moi je me rappelle les parents qui arrivaient ah ouais on a acheté une DS parce qu'on a entendu parler d'une carte qui permet de passer moi j'étais dans un boulot ça a vendu des cargos entiers je travaillais dans un organisme de gestion financier et franchement c'était un truc j'avais trouvé un boulot qui payait très bien mais c'était vraiment un truc où j'avais pris un CDD et je sais que j'allais pas au bout tu vois donc parce que j'avais déjà un autre enfin au bout d'un mois j'avais déjà trouvé un boulot après mon CDD et je me rappelle à un moment donné à la fin d'une réunion des femmes en tailleur tu sais ça limite un délire tu vois tu sais genre de bonnes femmes en tailleur aux cheveux courts tu vois genre très sûres tu vois genre de avec des types le bon gros cliché mais oui mais c'était des clichés ambulants des types tu sais avec des chemises impeccables des cravates et tu vois avec les chaussures qui brillent mais bon les chaussures qui brillent moi dès que j'ai su que j'avais mon prochain que j'allais me barrer tu vois la tenue vestimentaire c'était le strict minimum et en fait ils se parlaient alors que c'était des gens qui avaient les moyens de s'acheter 10 full sets tu vois et ils se parlaient ouais t'as la 4 la R4 machin truc et cette femme en tailleur elle vendait elle achetait des R4 elle les vendait avec les roms dessus j'ai fait et moi c'était et ça me rendait ouf tu vois parce que moi à l'époque j'avais une une déesse qui était pareil où j'avais j'avais pas la R4 j'avais l'autre puce je sais plus comment elle s'appelait M3i0 hein non c'était le M3i0 non c'était encore une autre c'était super quelque chose c'est la escarde alors peut-être escarde c'est la escarde et du coup mais quand il y avait un jeu que j'aimais vraiment je l'achetais tu vois parce que parce que je connais j'avais travaillé dans la musique je sais très bien tu vois que quand t'achètes un jeu tu finances le prochain techniquement ça marche comme ça exactement et en fait c'est ça mais je voyais donc moi pour moi la escarde et la R4 c'était des trucs de niche et là quand je me rends compte que dans cette à la fin de cette réunion qui sont qui sont je sais pas une dizaine de parents d'élèvres à s'échanger des R4 et compagnie je me suis dit là en fait on a dépassé le cadre du truc tu vois mais comme on parlait pas de ces choses là sur internet et qu'on avait pas comme sur Youtube des chaînes qui pouvaient aborder ce genre de débat mais ça aurait été très drôle de faire ce débat à l'époque en fait et de parler de cette anecdote parce que et je pense effectivement la PSP n'aurait pas fait ses 80 millions de ventes si elle avait pas été aussi facilement à câble la DS je pense que quand même c'était quand même un phénomène de société elle aurait quand même fait des très bons scores oui mais pas pour la Dreamcast c'est quand même plus compliqué est-ce que vous savez combien de consoles elle a vendu la Dreamcast une dizaine de millions pas beaucoup je dirais maximum maximum 12 millions alors on est à 10 ça peut paraître très surprenant mais il s'est vendu moins de Dreamcast que de Saturne oui ah ouais c'est neuf j'allais dire que de Wii U 9,26 millions pour la Saturne et 9,13 millions pour la Dreamcast donc c'est c'est assez après les chiffres c'est compliqué de les avoir oui c'est compliqué c'est il faut savoir un truc attends je vais mettre en perspective c'est pas si loin des 12 millions des Xbox Series bah oui non je suis bête je pensais que c'était la One je confonds tout la Wii U c'est pas 13 millions la Wii U c'est 13 millions ouais bah voilà ouais donc voilà en fait c'est un gros gap tu vois ça passe de Wii U après c'est Gamecube à 21 millions donc il y a quasiment il y a une scission entre les deux mais oui après c'est sûr qu'en dessous de la Gamecube on rentre un peu dans le club des losers avec la Wii U la Vita la Saturne la Dreamcast t'imagine t'imagine tu parles de 21 millions de Gamecube et on parle de 102 millions de PS2 non mais c'est 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 non 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 102 millions c'était PS1 attention PS2 PS2 c'est 120 155 c'est même supérieur à 155 donc t'imagines 155 millions de PS2 21 millions sur la note que j'ai sur Wikipédia les ventes finales sont supérieures greater than the reported figure and the reported figure c'est 155 millions parce que parce qu'à la fin on a perdu enfin il y a sur des territoires où c'est difficile de compter donc vous vous rendez compte la suprématie qu'elle a eue c'est 155 millions la Gamecube c'est 21 millions et la Dreamcast c'est 10 millions à peu près donc c'est c'est quasiment une génération à 200 millions mais sur ces 200 millions il y en a beaucoup qui n'ont fait que du DVD et ce qui est fou en plus dans cette histoire c'est la Dreamcast quand elle a été donc annoncée en fin de production aux Etats-Unis ils ont pété les prix mais un truc de malade tu pouvais en trouver à 99 dollars et là quand tu te disais attends 99 dollars elle est piratable je peux avoir tout le full set bah moi je me souviens que et là ça a cartonné ça a cartonné les ventes mais ça n'a pas suscité quand Sega c'était fini entre guillemets il y avait le Toys R Us où j'allais faire le magasin de jouets où j'allais avec ma mère qui la vendait à 150 euros la Dreamcast bah voilà bah c'est ça exactement alors qu'à côté la Playstation 2 elle coûtait 500 bah c'est ça exactement c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait Project Justice qu'on a précoces dont un des personnages Akira et dans le DLC de la saison 5 de Street Fighter 5 il fallait que je parle de place de Street Fighter quelque part non mais c'est vrai c'est voilà mais ce jeu était ça par exemple c'est un jeu que j'ai découvert sur le full set où j'ai pas pu m'investir à fond mais encore une fois c'est un jeu de baston qui avait des qualités incroyables pour l'époque franchement ouais ouais c'est super sympa c'est vrai les vrais jeux de baston un système etc que j'aimerais bien voir revenir mais bon c'est pas possible que ça revienne avec des compiles HD des trucs ah oui mais je vois pas de nouvel épisode arriver ah non de nouveau peut-être pas parce que c'est trop niche mais au moins un portage est-ce que donc toi Régis tu dis que c'est ses deux consoles préférées la Saturn et la Dreamcast est-ce que t'as des souvenirs ou des jeux qui t'ont particulièrement marqué sur ces machines bah comme je disais comme moi en fait je suis quand même un gros enfin j'adore découvrir les jeux que je connaissais pas forcément et notamment les jeux modestes etc il y a plein de petits coups de coeur que j'ai eu comme ça donc les jeux la Dreamcast et la Saturn grosso modo les gros on les connait les CD-Rally on va parler de la Saturn donc sur Saturn t'as les CD-Rally les CD-Rally tout ça non sur Saturn je parle ah Saturn pardon Knights Panzer Dragoon Knights Panzer Dragoon et en sport Worldwide Soccer comment ou Descaplettes elle avait comment Arcade Things après je sais que tout à l'heure j'ai parlé de Cotton et ils sont il y a les deux épisodes de Cotton qui sont sur Switch à 15 balles ouais bah voilà ouais mais je crois que je l'ai ils ont ressorti sur PS ce truc là comment les épisodes refaits de Cotton je crois qu'il y a un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps mais en gros moi sur Saturn il y a un jeu notamment que j'adore qui s'appelle c'est un jeu de rôle qui s'appelle Mysteria c'est sorti en début de en début de comment de vie de la console donc c'est un jeu qui est très particulier qui a forcément vieillé etc mais il y a une ambiance que j'adore et des personnages que j'adore c'est entre la 3D et du sprite autrement sur Saturn en fait moi j'ai un coup de queue alors c'est un petit temps reste pour Sonic Air parce que j'ai passé énormément en dessus et que je connais je maîtrise le jeu je connais surtout des coutures donc voilà mais autrement non grosso modo en fait pour me donner vraiment les jeux que je préfère sur Saturn ça va être très compliqué maintenant s'il y en a un un que je devais retenir ah c'est Seyar a dit j'ai passé un autre temps incroyable dessus il est à l'écran ça tombe très bien et sur Dreamcast et sur Dreamcast comment mon jeu mais bon après c'est mon jeu préféré tous les temps ça reste chez nous évidemment donc là là par contre il n'y a pas il n'y a pas photo ça a été tellement en fait chez nous pour plusieurs raisons parce que en fait on était comme je parlais moi d'ouvrir un tiroir ça m'a rendu fou j'arrêtais pas d'ouvrir un tiroir ouais mais justement à l'époque on était de plus en plus dans du solo narratif comme on le disait moi je me disais mais attends c'est fou de pouvoir faire ça et chez nous on est arrivés en plein dedans et ça je vous rappellerai toujours il avait une avance colossale sur tout ce qui s'est fait exactement et c'est la toute première fois tu vois aujourd'hui il y a les Avatars Avatars 2 je suis allé voir Avatars 2 en famille on l'a adoré etc mais en fait la claque qu'on a prise par exemple à Avatars 2 même si ça reste un film et pas un jeu vidéo tu l'as vu dans des bonnes conditions je me rappellerai toujours ah ouais ouais moi je l'ai vu dans des conditions merdiques avec genre la vieille 3D ou quoi ah ouais on avait les yeux qui saignent non franchement on a eu une belle 3D bon son enfin non non c'est tout ça correct le high frame rate aussi t'as eu ou pas oui ouais ça moi j'ai pas eu en fait quand j'ai vu la bande annonce après le film j'ai montré la bande annonce à ma mère sur le téléphone je me dis attends j'ai pas vu le film j'ai pas vu le même film ah bah non parce que c'est vraiment fait pour et en gros si tu veux c'est la toute première fois tu sais à l'époque quand on jouait aux jeux vidéo on entendait les parents coupe ton truc va jouer dehors t'es bip bip j'en peux plus nanana et là je me rappellerai toujours c'est ma mère quand elle a vu Shenmue l'intro c'est du début mais elle est restée scotchée devant elle dit c'est un jeu vidéo ça c'est un film ma mère parait elle me dit c'est un film c'était beau et là c'est un truc tout con en tant que joueur ça m'a marqué à vie parce que je me suis dit c'est la toute première fois que ma mère reste devant un jeu vidéo en disant mais c'est quoi ce truc comment comment on peut on peut on peut faire ça sur en 3D enfin en jeu vidéo et elle disait mais ça en fait à la rigueur c'est que la cinématique quand elle m'a vu jouer après elle dit mais non c'est pas croyable ils sont fiers du Japon moi malheureusement la Satyond je l'ai eu trop tard et j'ai pas assez joué là je vois quand même des jeux qui m'intéressent là j'ai vu le Legend of Oasis qui a l'air très sympa je sais pas si tu le connais ce jeu si bah c'est la suite en fait la légende de Thor c'est la suite ouais ouais c'est la suite ah c'est la suite de la légende de Thor je me disais tiens ça ressemble à la légende de Thor bien sûr ouais alors ça c'est Dark Savior que tu vois passer juste après mais oui c'est la suite de la légende de Thor et le Dark Savior que tu vois dans la foulée c'est la suite spirituelle de Land Stoker attends parce que là j'ai Mysteria juste après celui-là alors le Mysteria c'était moi et c'est celui non mais c'est je rembobine donc le juste après c'est le juste après celui-là c'est la suite spirituelle de Land Stoker c'est Dark Savior ok et ensuite il y a Mysteria ouais Mysteria c'est un jeu que j'aime beaucoup pour son ambiance en fait c'est un tactical RPG donc à la base tu te dis ouais tactical RPG à l'époque quand même et j'ai complètement accroché alors que c'est tout en anglais et tout mais comme quoi ça m'a marqué c'est vrai c'est vrai que franchement en plus c'est un genre qui c'est marrant parce que c'est un genre qui devient très populaire en Europe grâce à Fire Emblem et d'ailleurs qui vient d'arriver d'ailleurs ouais ouais j'y joue depuis enfin ouais je vous en parle la semaine prochaine voilà comme ça je peux moi il est en donne-node voilà donc j'ai quand même hâte parce qu'à priori ils ont raccourci ce qui étaient les phases de monastère qui m'avaient sorti du précédent même si le système de combat était tellement bon du précédent je trouve que quand je passe à Triangle Stratégie qui lui aussi a eu un bon accueil j'ai trouvé j'ai trouvé ça mou mais je me referais Triangle Stratégie j'ai beaucoup aimé Diophil's Chronicles qui est un tactical mais action donc ouais ouais et qui est très bon et du coup c'est vrai que ce genre là on le découvre un peu en Europe depuis que la saga Fire Emblem a éclaté avec l'épisode DS avec Fire Emblem Awakening moi je pense que ce genre là le premier jeu à avoir fait un peu la bascule à mon avis FF Tactics ouais voilà c'est celui là ouais parce qu'il y avait le nom Final Fantasy mais il est sorti il y a très longtemps c'était un truc entre FF Tactics et Fire Emblem il y a eu la version GBA qui a fait à l'époque parler d'elle oui mais entre entre ça et Awakening il y a quasiment rien eu tu vois pour nous occidentaux c'est sûr pour l'occident c'est pas un genre et le Awakening je crois que c'était le Fire Emblem de la dernière chance si j'en crois les rumeurs Mathieu toi il y a des jeux qui t'ont marqué sur Saturn tu l'as eu récemment est-ce qu'il y a quand même des jeux qui t'ont marqué et après sur Dreamcast Saturn non franchement on a beau me conseiller des titres Guardian Heroes et compagnie Grandia elle a l'air magnifique aussi là voilà Saturn c'est vraiment pas une console malheureusement après je suis certain qu'il y a beaucoup de gros titres que j'ai pas encore essayé et qui pourraient me plaire mais la Saturn malheureusement ça prend pas ça prend bien pour la 2D et pour les jeux de combat en 2D parce que c'est limite de la Neo Geo je trouve visuellement la Saturn est magnifique tu mets les ROM parce que bon on s'en fout ouais en fait moi j'ai enlevé le lecteur optique parce que j'aurais bien aimé acheter des jeux de Saturn mais voilà je mets pas 50€ dans un Tomb Raider 1 non c'est clair faut pas abuser voilà exactement j'ai enlevé le bloc optique et j'ai mis ce qu'on appelle un fin de rire donc c'est un lecteur de cartes micro SD et dedans vous mettez vos copies de sauvegarde de jeu pour jouer directement et en quel format tu les as parce que moi j'aime je sais plus si c'est du ISO ou du CHD je sais plus non c'est du ISO c'est du ISO moi je mets du ISO alors je crois le CHD ça marche peut-être sur Dreamcast je sais plus je crois que le ISO a une meilleure qualité parce que le CHD est compressé si j'ai bien sûr en tout cas sur Saturn moi j'ai pris plaisir à refaire le premier Resident Evil parce que pour la postérité c'était juste pour savoir parce que moi du coup les bines et culs ça marche pas sur mon Steam Deck donc j'ai besoin des ISO donc tu me ouais donc j'ai fait Resident Evil j'ai un petit peu testé le premier Tomb Raider aussi pour voir un petit peu les différences c'est surtout au niveau du framerate que c'est différent sinon j'aime bien le Shinobi X qui est dessus et les portages de arcade moi aussi Shinobi les pires le X-Men Child of the Atom il est incroyable sur la Saturn il y a X-Men avec le Street Fighter aussi qui est très bien ouais le King of Fighters 95 est magnifique le Metal Slug est magnifique aussi qu'est-ce que j'aime Metal Slug voilà mais malheureusement c'est pas des jeux qui sont exclus ça Metal Slug c'est un truc que j'aimerais revoir parce que là tout à l'heure je me suis fait une partie de Metal Slug 5 sur Neo Geo putain mais qu'est-ce que c'était magnifique et qu'est-ce que c'était tu vois qu'est-ce que c'était bien sans être non plus ultra punitif et tout ouais 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 et sur Dreamcast beaucoup de titres après pareil il y a eu beaucoup de portage il faut choisir il faut choisir des trucs qui parlent vraiment ben moi je dirais que mon jeu préféré sur Saturne non c'est pas Code Véronica ça se bat entre Marvel vs Capcom 2 et Soul Calibur parce que le premier Soul Calibur je l'ai tellement saigné mais d'une puissance moi j'ai jamais j'adorais et ma compagne de l'époque adorait Soul Calibur mais moi j'étais vraiment vraiment j'étais team MVC2 et SF3.3 en fait j'avais beau avoir la 360 quand j'ai acheté la Dreamcast je trouve que le Soul Calibur sur Dreamcast c'est encore aujourd'hui un des plus beaux jeux de combat il est magnifique je pense que il est incroyable il a un truc qui est magique ce Soul Calibur je le préfère même au 2 et au 3 pour dire je pense qu'on a les images je vais vous les mettre c'est trop beau ce jeu et j'ai tellement joué à Soul Calibur que j'arrivais à finir le mode arcade en mode ultra difficile avec 5 rounds par combat et je suis arrivé à faire tout le mode arcade en perfect sur tous les rounds sur tous les combats comme ça on le voit ici à l'écran il est incroyable c'est dingue il a même pas vu il a pas vieilli c'est magnifique là je sais même pas si le jeu il est pas sur la console je suis même pas sûr qu'il soit sur émulateur non il est sur émulateur j'ai l'impression il est vraiment beau bon moi il est sur émulateur parce que je vois quand même de l'upscale dans les trucs mais peu importe ouais c'est cubique mais il est pareil sur la télé ouais mais t'en profites vraiment quoi en fait sur non mais pour dire c'est incroyable ce que Dreamcast proposait et c'est marrant parce qu'elle a un héritage incroyable en plus elle avait un logo qui était magnifique il était rouge au Japon et bleu en Europe parce que tu sais pourquoi Régis oui parce qu'en fait cette spirale en fait à la base devait être orange tout simplement et en Europe il y avait une société allemande d'édition de DVD qui s'appelait Tivola qui avait exactement le même un peu plus un peu plus gothique en fait dans l'esprit mais c'était un peu exactement le même et du coup en fait ils ont décidé de le mettre en bleu de faire vraiment une décision donc bleu en Europe rouge comme normalement je crois que c'est orange aux Etats-Unis je sais plus et rouge au Japon au contraire enfin je sais plus parce que moi c'est une pièce que j'ai c'est du c'est de l'européen que j'ai là mais moi je préfère l'européen parce que je trouve que le bleu c'est la couleur de ces gars il est beau Tivola ou Tivola je sais plus Tivola d'ailleurs pour l'anecdote il y a un emoji de la spirale mais je pense que ça n'a rien à voir mais c'est vraiment il y a l'emoji de la spirale si vous tapez spirale dans votre iPhone vous avez la spirale bleue ça me fait penser petite anecdote par rapport à la Paris Games Week dans le salon parce qu'à chaque fois que je croisais quelqu'un que je connaissais je lui faisais la blague il y avait des panneaux rouges avec une spirale blanche dessus pour dire c'est là qu'il y a les lances incendies je dis à tout le monde ah il y a le stand de la Dreamcast ah non c'est là lances incendies et ça j'ai toujours marré tout le monde moi si je dois si je dois retenir deux jeux je vais retenir Jet Set Radio et Shenmue Jet Set Radio parce que vraiment j'étais vraiment ado dans le roller c'était ma passion et j'ai passionné de graffiti donc un jeu qui réunit mes deux passions en plus c'est un jeu en cell shading je crois que c'est un des premiers jeux qui utilisent vraiment cette technologie à ma connaissance en tout cas je ne connaissais pas de jeu qui utilisait cette technologie et c'était non non c'est celui c'est celui qui a démocratisé le CXL ouais parce que Zelda est arrivé après ouais ah oui ah bah oui ah oui 2003 Winneka est arrivé bien après mais du coup et c'est une technologie qui vieillit très bien donc c'est un gros avantage par rapport à d'autres jeux c'est à dire que c'est une technologie qui qui est facilement en plus quand elle subscale elle n'est pas trop dégueulasse et tout donc c'est propre même si la jouabilité est un petit peu compliquée aujourd'hui c'est un jeu qui a vraiment été pensé pour la Dreamcast j'aurais bien aimé je crois que le portage PS3 est pas trop mal de Jet Set Radio ouais parce que je crois il est sorti sur PS Vita tu peux bouger la caméra il me semble avec le deuxième stick je crois il y a un truc comme ça je sais plus en tout cas la jouabilité est légèrement améliorée même s'il y avait des pics mais le jeu il est costaud par endroit par endroit là quand il y a la police qui te course les hélicos et tout et les gangriveaux mais par contre t'as vraiment un esprit japon t'as vraiment l'impression d'être dans un Japon limite un peu fantasmé entre ce centre-ville en fait la colorimétrie était magnifique ce qui d'ailleurs quand on est passé aux premières versions d'Unreal Populaire je crois que c'était le 3 d'ailleurs sur 360 notamment il y avait énormément de jeux qui étaient gris marron et dès que j'ai relancé ma Dreamcast et mon jet de cette radio j'avais une bouffée d'oxygène magnifique de la couleur et après t'avais aussi ce niveau sur les toits je sais pas si tu te rappelles t'avais un près du port de pêche et tout donc bien sûr incroyable la suite sur Xbox est excellente aussi tu sais je l'ai acheté la suite sur Xbox parce que dès qu'on a eu la 360 avec justement cette compagne là Vicky que je salue qui a fait le logo de la chaîne que je vais me faire tatouer je tiendrai ma promesse par rapport au live tu vas me faire tatouer le logo ouais parce que je fais une petite parenthèse mais quand même c'est une aventure qui dure depuis plus de 8 ans et ça a beaucoup de signification pour moi et j'en ai fait la promesse aux auditeurs l'autre jour comme on a atteint un palier de dons et c'est quelque chose que je vais pas regretter c'est une aventure qui est tellement belle et importante dans ma vie les chers players que je vais pas le regretter maintenant je vais peut-être pas le faire tatouer sur le front comme certains l'ont suggéré c'est cool mais je vais le faire et du coup donc ouais dès qu'on a eu la Xbox elle m'a dit ouais elle est rétrocompatible il faut qu'on teste le Jet Set Radio 2 et en fait ah il est pas compatible si il est compatible tout à fait il est jouable sur 360 il est compatible il est jouable maintenant sur 360 alors il est pas jouable sur One mais je crois que sur 360 oui il est compatible c'est sûr c'est Radio Futur t'es sûr certain parce que nous on y a joué sur 360 je me rappelle plus moi je crois que je l'ai chez mon père ou je l'ai eu je l'ai pas gardé je le trouvais chiant ce jeu bah moi je l'ai trouvé moins bien que le premier en fait bah déjà moi l'original passer les 3 premiers niveaux après ça me plaisait plus non c'était trop bien et euh et donc ah Dynamite Cop qu'on voit aussi pareil c'est un de mes préférés sur Dreamcast ouais mais ça du coup c'est un alors ça c'est pareil Dynamite Cop en fait sur Saturne c'est simplement la suite spirituelle c'est d'ailleurs d'ailleurs l'arcade et le truc c'est que tu fais le jeu en 20 minutes ouais ouais mais attendez mais moi j'aime bien ce genre de jeu en arcade c'est pas un rail shooter ah non 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 ah c'est Virtua Cop ouais Virtua Cop ah oui ouais ouais c'est Dynamite Cop ouais ouais je confonds mais euh c'est virtuel mais c'est moins dynamique Dynamite d'écart au Japon et euh d'ailleurs il y a eu un portage de Virtua Cop sur euh alors oui sur Dreamcast tu as Virtua Cop 2 qu'ils ont ressorti au Japon avec le le Gun euh il me semble ouais je crois que attends attends je me groupe pas c'est Virtua Cop 2 qu'ils ont sorti je sais qu'ils l'ont ressorti sur PS2 ça j'en suis sûr et certain mais euh si sur Dreamcast il me semble qu'ils ont ressorti le Virtua Cop 2 au Japon il faudrait regarder mais je crois que et d'ailleurs ça c'est marrant parce que quand on parle d'émulation pour les jeux Wii pour les rail shooter comme on voit ici House of the Dead ça serait bien que les Joy-Con soient pris en compte je sais pas si c'est faisable ou quoi c'est faisable avec la Dolphin Bar il faut une barre quand même ah oui ouais en fait la Dolphin Bar si tu veux c'est le nom de l'émulateur de la Wii et la Gamecube c'est la Dolphin Dolphin c'est le nom de code de la Gamecube ouais et en fait c'est May Flash qui fait ça ça s'appelle la Dolphin Bar donc c'est une sensor bar qui se branche en USB c'est compatible aussi avec Raspberry Pi et du coup vous avez juste besoin d'une Wiimote pour rappel c'est ça une Wiimote c'est ce petit objet que j'en ai plein que j'adore tenir dans la main parce qu'il me rappelle toujours énormément de souvenirs ouais ouais c'est une super manette en plus et du coup ça rend les rail shooters mais vous pouvez même faire de l'émulation de Duck Hunt sur NES avec ça quoi et il faudrait que j'essaye si ça marche sur Steam Deck mais comme ça un PC enfin voilà ça devrait hein si c'est Windows non c'est Linux c'est Linux c'est pas grave ça devrait marcher quand même Recalbox c'est pas sur Windows non ouais donc ça doit marcher bon à savoir bon à savoir donc ouais et donc le deuxième jeu qui m'a marqué c'est Shenmue parce que alors même si paradoxalement il avait assez mal vieilli je trouve au niveau gameplay c'est vrai que j'ai voulu le refaire quand les portes les portages HD j'étais sorti et c'était un peu la j'ai arrêté parce que je me suis ça va me gâcher mon souvenir alors que moi j'ai passé deux ans à faire du c'est très lent en fait ouais c'est pas ça mais c'est que même la jouabilité tu vois ce genre là de jeu il a tellement influencé le jeu vidéo il y a tellement de jeux qui sont sortis après qui ont amélioré la formule qu'au final il paraît vieillot aujourd'hui alors qu'il était extrêmement novateur quand il est sorti et c'est un petit peu le drame ouais et c'est et du coup j'ai même pas pu avancer plus d'une heure dans Shenmue 3 à cause de ça je me suis dit bon ah oui ah d'accord ouais ouais pourtant c'est un jeu que c'est une société monégasque et qu'il édite donc ouais et j'avais pu enfin j'avais été dans leur loco j'avais interviewé Cédric qui est extrêmement qui est un vrai passionné qui est un amoureux de la Dreamcast etc tiens on aurait pu l'inviter Cédric Biscay j'ai pas pensé et du coup enfin c'est vraiment vraiment je serais je pense que n'importe quel fan de Shenmue ne peut qu'être reconnaissant à Cédric Biscay d'avoir initié ce projet après le problème c'est que les moyens ont été limités je pense que le Suzuki avait un peu perdu la main donc parce qu'il y a beaucoup c'est en fait c'est que c'est surtout sa philosophie à lui qui va tellement tellement loin pour Shenmue il faut quand même savoir un truc c'est qu'à un moment on peut aller dans un restaurant de ramen oui je me rappelle il allait tellement loin qu'il voulait que dans le bol de nouilles à mesure que le temps passe on voit les nouilles se ramollir quand tu vas dans Shenmue et que tu ouvres par exemple un simple tiroir de cuisine à l'époque tu hallucinais sur le niveau de détail ça reste c'est ce que je disais tout à l'heure Régis j'arrêtais pas d'ouvrir des tiroirs parce que c'était le premier jeu où je me suis dit moi en fait quand j'ai mis Shenmue dans ma console ce fossile ce fossile je vois dans le chat ce fossile de Yu Suzuki non mais oui c'est aujourd'hui malheureusement c'est vrai que pour moi j'étais très déçu par Shenmue 3 pourtant je l'ai banqué tout de suite 5h du matin j'étais sur Kickstarter et tout moi peut-être que je me suis mis en fait après je pense que ça dépend de la philosophie des joueurs et tout au risque de peut-être en surprendre certains moi je ne dirais jamais par exemple qu'un jeu a vieilli parce qu'en fait dès que je prends un jeu je vais me remettre dans le contexte de sa sortie et du coup Brigitte Bardot elle a vieilli on est d'accord oui mais d'accord quel que soit le contexte ouais mais c'est par un jeu quoi et si tu veux le truc c'est que je m'en mets dans le contexte de la sortie et tu peux me refiler un truc qui est par exemple Régis si tu peux me permettre c'est deux façons de voir les choses c'est à dire qu'effectivement quand tu te remets dans le contexte de sortie par exemple moi je suis toujours impressionné par il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone parce que le plan séquence du début il est juste incroyable incroyable et tu le revois aujourd'hui et Claudia Cardinal est tellement belle s'il vous plaît elle est c'est elle est c'est incroyable ce film de toute façon Sergio Leone est un génie ce film est absolument incroyable mais je l'apprécie aujourd'hui mais quand je me dis putain mais ça au moment où ça sort c'est une dinguerie visuelle ça m'a été confirmé par mon grand-père il m'a dit non mais quand c'est sorti on avait l'impression que le cinéma avait fait un bond en avant dans la modernité incroyable mais c'est vrai que quand tu joues un jeu vidéo c'est bien de se remettre dans le contexte et c'est ce qu'on explique on a un groupe WhatsApp et on a des des gens notre pote Thibaut par exemple qui aime beaucoup découvrir des jeux anciens et qui est souvent un peu critique mais on lui dit souvent il faut se remettre dans le contexte de l'époque et c'est sûr que de ce point de vue là Shenmue est incroyable mais quand on y joue quand même avec le prisme d'aujourd'hui ça reste que la difficulté est compliquée comme beaucoup de jeux de l'époque en fait PS1 PS2 parce que la 3D aujourd'hui est tellement mieux maîtrisée en fait après c'est vraiment des philosophies qui sont différentes moi je suis comme ça je ne sais pas c'est dans ma nature mais du coup c'est un truc qui est con mais quand j'entends ouais ce truc là il a vieilli ouais d'accord mais en fait c'est Miyamoto qui disait un jeu qui est bon restera bon tu vois et moi je suis un peu dans cette philosophie là et c'est vrai que du coup tu peux me relancer à des trucs tout cons et je pense que ça m'aide énormément dans mon métier parce qu'en fait j'ai tendance à aller chercher des jeux qui voient de modestes ou pas très connus etc et je pense qu'il y en a qui reprendraient le truc qui dirait mais comment tu arrives à jouer à ces trucs là quoi et c'est rigolo et du coup pour essayer de voir si je ne suis pas en décalage j'ai deux enfants qui mon garçon il a 7 ans et demi ma fille elle a 10 ans et demi et le truc c'est que quand je les remets notamment des jeux Rick and Box ou même la Saturne et ce genre de trucs je ne sais pas si ils ont je ne sais pas si c'est une ouverture d'esprit ou etc mais c'est fou en fait ils disent ah ouais c'est pas facile mais en fait comme à l'époque quand nous on était membres ils essaient de comprendre comment ça marche et je les ai vus jouer des heures à des trucs mais est-ce qu'ils jouent aussi à des jeux modernes ouais exactement bah ouais donc c'est bien c'est bien parce que des fois c'est bien mais l'autre jour l'autre jour j'avais mon damas je ne sais plus à quoi ils jouaient sur Saturne alors qu'il n'y avait pas de changement de caméra il n'y avait pas de truc pour bouger à la caméra il a compris que c'était qu'en appuyant sur elle ça faisait trois directions enfin quelles directions etc et voilà quoi mais ça dépend de ça c'est beau la transmission mais ça c'est quelque chose qui tu vois c'est très bien et moi je suis très fier de toi parce qu'il y a beaucoup de parents qui préféraient les laisser toute la journée devant Fortnite et Fortnite est un très très bon jeu attention mais encore une fois c'est vrai que c'est des débats qu'il va falloir soulever impérativement à terme sur la transmission la préservation comment on fait accéder au jeu encore une fois moi si tu vois l'idée qu'avait eu c'est Peter Moore d'un service de téléchargement moi si au lieu de Bernie Stollard Bernie tu vois si par exemple on me disait tiens t'as une solution sur ta sur ta PS5 ou sur ton sur Steam peu importe tu peux acheter des jeux à l'unité avec un prix raisonnable on va dire de 4,99€ tu as un prix raisonnable pour un jeu qui a qui a qui a qui a qui a qui a 20-30 ans moi je les achète les jeux je me dis tiens j'ai un budget de 100 balles je m'achète 20 jeux et 20 jeux je prends je choisis les jeux et puis et puis petit à petit j'achète mon truc mais voilà le problème c'est qu'aujourd'hui certains vont te dire c'est des droits des artistes des musiques des éditeurs certains veulent eux c'est insupportable dans un film tu changes pas la musique non mais surtout qu'il y a des solutions et que comme par hasard ça pose pas de problème sur certains jeux sur les jeux populaires entre guillemets tiens y'a pas de problème mais sur les jeux moins populaires là d'un coup ça pose des problèmes y'a quelque chose qui colle pas Kevin les trucs les comptes ils sont pas bons donc moi j'aimerais pouvoir jouer à Project Justice sans le faire de façon plus ou moins légale j'aimerais bien ce qui est super triste en fait quand tu racontes ça c'est de se dire comment en fait j'arrive pas à comprendre et même encore aujourd'hui SEGA ils sont assis sur un trésor mais y'a pas que SEGA il y a Konami voilà il y a Konami voilà mais toutes ces tous ces tous ces éditeurs sont assis sur un trésor et n'en font rien on peut critiquer on peut critiquer Microsoft etc mine de rien la politique qu'ils ont de rétrocompatibilité même si pour l'instant maintenant les jeux enfin la rétrocompatibilité est en pause Phil Spencer a dit que ça reprendrait un jour pour à terme avoir une exhaustivité absolue sur tout l'écosystème Xbox c'est à dire que tu mets n'importe quel disque Xbox ou n'importe quel jeu acheté sur le store Xbox que ça soit de la 1 de la 360 ou de la 1 sur la série ce qu'il y aura après ça sera compatible moi je salue ça en fait parce que du coup ça permet une préservation vraiment très très bonne du jeu vidéo les gens vont me dire oui PC mais il n'y a pas tout sur Steam tu vois tous les jeux qu'on voit là ils ne sont pas sur Steam il y a GOG il y a il y a beaucoup de trucs sur PC même je veux bien que GOG tu récupères un vieux CD ROM ça passe toujours sur ton PC je sais bien mais par exemple si je veux jouer au Grandia Saturne je fais comment ? je n'ai pas le choix aujourd'hui je n'ai pas le choix sur le Vélateur ou sur une Saturne voilà mais une Saturne c'est compliqué parce qu'il faut en trouver une une qui fonctionne ou la bidouiller aujourd'hui il faut dire ce qui est on n'a pas tous les télévés catholiques oui et puis le marché du rétro-édémique il est horriblement cher mais il est même plus accessible il faut dire ce qui est ce qui est des plus accessibles non non c'est pas à prendre des gens pour des pigeons que ça va ranger les choses et en plus moi ce qui me rend complètement dingue c'est que j'ai pas l'impression qu'on va aller en baissant en fait c'est que plus ça va aller non ça va être de pire en pire mais oui mais vous allez voir dans quelques années quand les jeux des cartouches etc on voit même des cartouches de Nintendo DS qui marchent plus ne fonctionneront plus bah là ils vont se retrouver avec des sacrés trésors mais enfin ça va être sûr le problème c'est que eux ne réfléchissent qu'en termes de business et tant qu'ils ont pas trouvé un truc qui n'est pas rentable mais qui est ultra rentable ça va rester sur Imminder et puis au bout d'un moment moi j'aimerais que clairement bah tiens parce que quand on fait de l'émulation on se dit pas tiens ça c'est Sega ça c'est Capcom on va prendre des sets et on va se dire bon bon on prend les jeux et là ça serait pareil ce que je comprends pas c'est que Nintendo l'a fait avec la Wii et son excellent console virtuelle où tu avais je dis pas les full set mais t'avais quand même une sélection de jeux qui était ultra exhaustive ouais c'était bien et donc sur ta Wii tu pouvais accéder à plein de consoles c'était bien rangé il y avait des prix tu te dis tiens même si j'ai déjà ce jeu je le rachète tu vois c'est bien tu récompenses aussi les développeurs de l'époque ça envoie un signal je sais pas si on est si on est je sais pas des dizaines de milliers d'un coup à acheter du Jet Set Radio ça va peut-être leur donner envie d'en faire un nouveau tu vois ça ouvre des perspectives le manque à gagner il est où en fait vu le stockage minimum de toutes ces consoles mais il y en a pas mais il y en a pas et donc c'est incompréhensible et clairement on sait que la Bibliothèque Nationale de France a un exemplaire de tous les jeux qui sont sortis tout du moins en physique alors je sais pas quelle est la politique pour le dématérialiser mais ils ont un exemplaire de chaque jeu mais est-ce qu'ils vont encore fonctionner ça c'est des questions et surtout est-ce qu'à terme il faudrait pas faire une loi pour rendre accessible la culture en fait parce que la culture pour moi c'est de la culture le jeu vidéo au même titre que la lecture c'est de l'art et de la culture mais de toute façon à mon avis faut pas se leurer la génération actuelle etc qui connait l'émulation et ce genre de choses ça va rester dans leur habitude mais moi je vois pas ça je vois que la jeune génération en fait ils n'y ont pas accès et donc à moi les machines vraiment le côté physique non mais c'est pas ça c'est à dire que moi je vois par exemple mes neveux ils ont 18 et 16 ans bon bah ils jouent aux jeux vidéo Fortnite FIFA Formula One R6 classique en fait mais clairement on leur a jamais donné l'opportunité facile de s'intéresser à l'histoire du jeu vidéo alors certes ils savent moi que j'ai une chaîne YouTube que je suis un passionné j'ai essayé de leur montrer il y a des trucs qui leur ont plu d'autres moins etc mais s'ils avaient pas un oncle comme moi quelle aurait été pour leur éducation la possibilité d'avoir accès facilement à ça alors que dans le même titre ils ont Deezer donc s'ils veulent écouter l'album d'Iham de 93 l'album de Michel Berger de je sais pas quelle année ou de Balavoine ou des Stones ou des Beatles etc ils peuvent en deux clics ils le font pareil avec les catalogues de films qu'il y a aujourd'hui sur les trucs tiens j'ai envie de regarder Vanilla Sky voilà moi je vais regarder en direct je prends peut-être le mauvais exemple moi je vais sur une application que j'ai qui s'appelle TV d'Apple je tape Vanilla Sky Vanilla Sky il est là quelles sont mes options ah ben je peux le regarder sur My Canal il est sur My Canal je peux le regarder sur Paramount Plus et je peux aussi l'acheter et le louer sur Apple TV Amazon Prime voilà et sur Amazon Prime pareil donc un film qui a une vingtaine d'années j'ai la possibilité de le regarder dans une bonne qualité soit sur un service que je paye comme My Canal soit de le louer ou de l'acheter si jamais j'ai pas My Canal c'est simple et limpide ouais et voilà donc pour le cinéma ça fonctionne pour la lecture c'est pareil maintenant quasiment tout est sur Kindle et si c'est pas sur Kindle on a des magnifiques monuments un peu partout dans notre beau pays qui s'appellent des bibliothèques et qui ont à peu près tout si vous allez dans les grandes villes vous trouverez rapidement sur la FNAC sur Amazon etc par contre je suis super d'accord avec toi par contre pour jouer là c'est quoi le jeu qui passe actuellement allez j'ai pas vu son nom passer Shinryu Shinryu pour jouer à Shinryu aujourd'hui quelles sont mes options ah ben ça mon gars les options va trouver une machine qui émule la Saturn va émuler la Saturn et c'est pas facile va trouver la ROM Saturn va trouver la ROM Saturn qui fonctionne bien parce que cette machine est compliquée à émuler va trouver en plus la ROM Saturn qui soit compatible avec ton émulateur au pire des cas va acheter une Saturn va t'acheter le jeu d'occasion et donc t'as 20 ans je te conseille d'en livrer des pizzas pour faire ça c'est clair ensuite j'ai ma Saturn comment je la branche à ma télé plate parce que mes neveux ils ont pas de télé cathodique ils savent même pas s'ils savent ce que c'est donc et donc comment on facilite l'accès à la culture et à l'art et ça c'est des questions je les pose régulièrement dans mes émissions c'est des débats que je veux soulever et c'est des débats que je vais continuer à soulever même si ma chaîne n'a qu'une portée limitée parce que je suis pas une grande chaîne il y a peut-être des gens un jour il y a peut-être quelqu'un c'est peut-être une bouteille à la mer il y a peut-être quelqu'un qui va dire attends mais il y a une solution il y a peut-être un business model à inventer il y a peut-être quelque chose à faire très probablement mais moi je pense que pour l'instant on est condamné au piratage en fait ouais c'est les éditeurs qui ont tendance à bloquer par exemple je sais que le coton il est sorti sur Switch c'est un mauvais exemple prenons le jeu d'après le Dayhard Arcade Dayhard Arcade donc on avait d'ailleurs l'arcade c'est une à la base c'est une bande d'arcade de 96 sortie sur Saturne et réadaptée ensuite sur PS2 donc à part ça voilà quoi tu tu pourras pas faire grand chose de plus que non non mais par exemple mais si qui décide aujourd'hui de ça je sais pas je sais pas du tout alors est-ce que ils sont encore dans une optique de récupérer de l'argent sur des vieilles licences machin je sais pas mais honnêtement honnêtement de mettre à disposition imaginons que quelqu'un Steam ou un se dise au bout d'un moment ce problème là on va essayer de le régler on va faire un truc alors Nintendo il risque pas de dire de dire oui effectivement mais Nintendo non parce qu'on a le Nintendo Switch Online mais c'est vrai que on a jamais fait ni Super Mario World ni Super Metroid les gars donnez-nous un petit peu autre chose alors certes on a Mover machin truc mais bref surtout ils ont jamais ressorti cette foutue Virtual Console quoi c'est fou ben là ils te le font avec le Nintendo Switch Online mais bon ouais mais je suis pas ouais je suis pas moi je suis pas t'as 10 jeux qui se courent derrière et puis t'as enfin pareil pour le Playstation Plus Premium ils nous sortent le Playstation Plus Playstation Plus Extra ok c'est bien c'est du street c'est les jeux machin truc et t'as le Premium avec des jeux rétro mais l'offre de jeux rétro les gars si c'est pour me sortir des dopes de l'époque PS1 on a pas envie de ça nous qu'est-ce qu'on a envie on veut Dino Crisis on veut Va Grand Story à Minima le Silent Hill le Silent Hill 1 le Silent Hill et puis quid des jeux PS2 et aussi quid des jeux PS3 parce qu'elle est pas compatible là sincèrement moi j'avais pris l'abonnement donc Playstation Plus Premium c'est le maximum c'est le plus élevé ouais 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 et très franchement je le reprends pas y'a rien au jeu rétro non y'a rien ils en rajoutent un ou deux de temps en temps comme ça bah non désolé moi j'ai pas pris pour ça ce truc là en plus quand tu compares par rapport au catalogue PS1 qui était dispo sur PS Vita PSP et PS3 c'est ridicule c'est incompréhensible surtout que ces jeux alors qu'il y en avait une cinquantaine qui était dispo sur la PS3 y'avait même des jeux PS2 sur PS3 parce que j'avais Capcom et sur ses SNK2 oui ouais ouais et GTA sans Andreas le truc que je me pose comme question ils l'ont fait avec la PS3 pourquoi ils le font pas avec la parce que je commence à me demander tu vois si le jeu vidéo tel que nous on le conçoit et je le dis souvent j'ai beau être archi fan de Sega et que la Saturn et Dreamcast c'est mes machines préférées etc en fait on est une niche je pense aujourd'hui mais Régis on dépasse ses prix au sérieux pourtant on dépasse l'industrie du cinéma non quand on dit nous excusez moi quand on dit nous c'est à dire que le marché du jeu vidéo dépasse le marché du cinéma mais nous les gamers quand on voit les chiffres de vente je suis d'accord avec toi même de grosses licences même d'un horizon The Last of Us ils ont même pas quand ils nous ont donné les chiffres de vente l'autre jour c'est ce que j'avais prévu depuis plus de deux ans vous allez voir que quand la série va sortir ils vont nous annoncer un chiffre de vente pour la série entière donc on a même pas le détail du 1 et du 2 traduction le 2 il s'est tellement mal vendu qu'on a malgré toutes nos promos etc parce que c'est c'est une réalité qu'on il a pas il a pas atteint les objectifs il est rentable il a pas atteint les objectifs pourtant c'est lequel ? lequel jeu ? le Last of Us 2 ah ouais ? sérieux ? bah Régis quand au bout de quelques mois tu fais des publicités pour dire que ton jeu il est à 29 euros c'est pas bon signe tu vois il a été à 29 euros très peu de temps après la sortie c'est un jeu pourtant oui je sais et là quand on a eu l'annonce de la série ils ont donné le nombre total de jeux je crois que c'est 30 et quelques mais ils ont pas donné c'est la série The Last of Us la série pas la série télé la série de jeux The Last of Us a vendu je vais vous dire exactement donc finalement qu'est-ce que ça veut dire qu'on est combien en fait on est combien d'hardcore gamers je sais pas en fait la question que je me pose moi j'ai vraiment l'impression il faudrait poser je pense peut-être à des vendeurs aujourd'hui mais je pense qu'en fait c'est 37 millions c'est 37 millions je pense que les demandes elles portent sur FIFA Call of tu vois des trucs qui viennent sans arrêt et moi je le vois tous les jours dans mon entourage il y a des jeunes ados j'en connais un il passe son temps sur Fortnite il fait que ça ça lui suffit mais moi ça m'arrive de faire du Fortnite non mais ça lui suffit en gros il cherche pas à avoir autre chose non mais bien sûr mais d'un autre côté tu vois voilà donc quand je vois c'est 37 millions alors maintenant depuis qu'il y a la série il y a un gros pic de vente je pense qu'on arrivera et je pense qu'ils feront un Last of Us 2 Director's Cut spécial PS5 je pense qu'on topera les 50 millions avec ou 45 éventuellement avec la série donc globalement on est quoi on est 45 millions de joueurs vraiment hardcore sachant que Last of Us moi je l'ai acheté 3 fois donc enfin je l'ai acheté 2 fois et Sony m'a envoyé une fois donc on est combien de vrais hardcore gamers déjà de base et combien d'hardcore gamers qui s'intéressent au rétro gaming pour de bon mais c'est pour ça la question elle est vraiment difficile mais pour autant je reste persuadé que quelqu'un arrive avec un service soit un service d'abonnement tiens vous le payez 20 euros par mois vous jouez à ce que vous voulez en illimité soit vous achetez à la demande vos jeux exactement comme on peut le faire sur les services de VOD vous pouvez soit louer soit soit acheter soit pour certains c'est c'est Amazon Prime tu peux t'as une offre de film en illimité avec l'abonnement et t'as une offre d'achat de VOD à côté si on a un truc comme ça même avec des jeux à 5 ou 10 balles je suis sûr que voilà le jeu qu'on voit à l'écran qu'est-ce que c'est Guardian Heroes sur Saturne il rapporte quoi aujourd'hui il rapporte rien non ça rapporte rien ça rapporte rien parce qu'il touche aucun argent sur les ventes de l'occasion mais non il touche rien donc même si tu le mets à 5 euros sur un store même si t'en vends 100 à 10 balles ça te fait 1000 balles alors certes il y a des taxes etc mais les mecs qui font ça même si ça leur rapporte que 500 balles c'est toujours ça de prix c'est pas perdu ça leur coûte rien ça leur rapportera beaucoup beaucoup plus que ça en fait mais c'est pour ça je suis sûr mais je te dis je faisais un worst case scénario ouais je faisais un worst case scénario parce que ça c'est pas un jeu qui c'est sur une console qui a pas fait l'unanimité c'est pas un jeu super connu non plus donc donc voilà Guardian Heroes voilà qu'on voit là à l'écran allez t'en vends t'en vends 10 000 coûte 10 000 à 10 balles il est sorti sur Xbox bien sûr il est sorti sur Xbox ok c'est un mauvais exemple mais je peux t'en trouver un autre des exemples il y en a plein en fait il y a plein plein de jeux qui sont totalement inaccessibles inaccessibles des jeux totalement inaccessibles voilà c'est quoi c'est Deep Fear je sais même pas s'il est sorti ailleurs c'est un peu le Resident Evil non il coûte 350 balles aujourd'hui voilà il coûte 350 balles aujourd'hui donc il est prisé s'il a cette cote c'est qu'il est prisé tu le mets à 10 balles sur un store où tu peux y jouer tranquillement avec des options de Skylines une option de sauvegarde instantanée comme ils ont les émulateurs aujourd'hui avec reprise de partie cloud etc un truc bien moderne tu le vends à 10 balles t'en vends 10 000 c'est pas déconnant 10 000 il y a bien 10 000 personnes qui vont être intéressées par ce jeu c'est pas déconnant plus que ça mais ouais bien sûr mais ça fait 100 000 balles bah oui t'enlèves la TVA donc ça fait peut-être que 80 000 et peut-être que le prestataire il prend peut-être 20% mais même ça fait 50 000 balles sauf que ça t'a quasiment rien coûté à part l'infrastructure derrière évidemment ça coûte rien mais c'est comme pour l'App Store ça leur coûte rien mais ils prennent 30% tu vois c'est le jeu tu vois c'est le jeu parce que les mecs qui ont fait Deep Fear ils vont pas s'amuser ou à payer un portage etc mais il y a bien des ayants droit que ce soit une société ou des créateurs il y a bien des ayants droit et clairement clairement je vais finir par le lancer moi ce service parce que là ça commence à me péter les pieds en fait moi je pense que ça arrivera parce que je vois en fait ils vont se rendre compte ça fait 10 ans que j'attends ça et je vois rien mais en fait ça risque d'arriver au moment où ils vont rendre compte que le support physique est en train de vraiment comment lâcher mais là c'est de plus en plus oui mais que en fait ça va s'accélérer et qu'ils vont se rendre compte que les jeux auxquels on avait accès même de la Playstation 1 ne sont plus accessibles et là là ça risque de bouger parce que le gros souci et encore une fois c'est terrible ce que je vais dire mais en fait le truc c'est que je pense que les éditeurs actuellement n'ont rien à foutre parce que ça ne leur rapporte pas des thunes et parce que ils estiment probablement que ce n'est qu'un marché de niche et que ça n'intéressera quasiment personne pourtant il y a des marchés de niche certains éditeurs aujourd'hui je ne vois pas une santé financière enfin oui tout le monde réussit bien sa vie mais ce n'est pas dit que Konami en tout cas dans sa branche de jeux vidéo oui ils ont un trésor avec les Metal Gear donc un jour ou l'autre ils nous ressortiront les Metal Gear mais bon c'est ça c'est ça enfin voilà écoutez ça fait 4 heures d'émission on a un peu dépassé le quota mais il fallait bien ça pour rendre hommage à Sega donc Sega le consolier est dans la tombe Sega l'éditeur non ça va ils font des Yakuza ils font des Football Manager ils font ils font quelques trucs plutôt sympas ah c'est plus tout le même Sega c'est plus le même Sega évidemment mais ça reste quand même la marque au hérisson et puis on a eu le retour justement du hérisson avec Sonic Frontiers ce qui dont on a fait le test avec Mathieu et qui nous a plutôt régalé qui n'est pas parfait mais qui je pense c'est un bon premier opus pour relancer une saga qui était un peu en perdition j'ai bien aimé ils tiennent quelque chose et je vois beaucoup de gens dire qu'ils ont bien aimé et qu'ils ne comprennent pas le traitement médiatique évidemment parce que c'était voilà certains ont dit que c'était catastrophique je me demande s'ils ont testé le jeu mais bon c'était le même débat etc voilà donc en tout cas j'espère que Régis a passé une bonne soirée encore une fois comme d'habitude avec vous super on s'est éclaté c'était vachement bien c'était intéressant de reparler de toute cette époque et tout c'était cool on aura d'autres occasions parce que moi j'aimerais bien même si j'ai déjà fait des rétrospectives rétro j'aime bien tu vois il y en a certaines je me dis pourquoi pas en refaire parce qu'il y a plein de gens qui me disent quand est-ce que tu fais une rétro super Nintendo j'ai dit ouais mais regardez elle existe mais les gens ils sont trop fainéants pour aller dans la barre de recherche pour aller dans la barre de recherche et puis même ça me fait toujours plaisir même moi de retourner sur des trucs j'ai jamais parlé de la N64 j'ai jamais parlé de la Gamecube donc j'ai encore plein de sujets à aborder il y a un truc qui peut être super sympa c'est que moi dans mon boulot en fait au fil des années j'ai récolté des tonnes et des tonnes d'anecdotes sur la création des jeux donc tu vois par exemple si tu refais une rétro je sais pas Dreamcast et tout ou Saturn ou Gamecube ou PS2 n'importe quoi j'aurais plein d'anecdotes à raconter avec plaisir non mais c'est prévu de faire Dreamcast, Saturn on vient de les faire donc oui oui non évidemment mais pour les autres consoles oui c'est sûr que certaines j'en ai déjà parlé d'autres non je crois que j'ai ni parlé de la Gamecube ni de la 64 ni de la PS2 donc voilà j'ai encore plein on a encore plein de sujets Mathieu m'accompagnera certainement parce que c'est c'est son truc si ça te dit évidemment Mathieu si j'allais dire non parler de la Gamecube non non je veux non super console la Gamecube encore donc autant la 64 c'est une console que c'est pas c'est peut-être ma console Nintendo que j'aime le moins même si le Virtual Boy est un peu hors concours mais la Game enfin ouais je veux dire la Gamecube parce que ceux qui disent le Gamecube c'est un peu du snobisme la Gamecube elle me régale quand même elle a un catalogue assez ouf quoi en fait donc voilà ouais c'est la machine écoutez les amis bah moi je vous retrouve dimanche soir déjà pour l'émission spéciale Steam Deck donc vraiment avec Mehdi qui a le Steam Deck depuis le day one donc il y a quasiment un an moi qui ai le Steam Deck depuis moins d'une semaine et deux intervenantes de l'excellent site et excellente chaîne puissance Steam Deck qui justement vont vous parler un petit peu de cette machine de qu'est-ce qu'elle peut faire qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire qu'est-ce qu'elle proposera à l'avenir quelles sont aussi ses capacités en termes d'émulation parce que moi c'est mon premier usage c'est ça et je peux vous spoiler directement je suis ravi parce que je pense avoir un peu le système ultime pour avoir enfin franchement avoir toutes ces machines dans la poche c'est un peu le rêve ça vaut combien la machine le Steam moi je conseille celle à 500 balles parce qu'il y en a une à 350-400 et une à 660 je crois donc celle avec c'est la première avec un SSD je ne sais plus comment ça s'appelle MVME et puis tu rajoutes une carte SD là j'en ai commandé une de 512 parce que c'est ce qu'il me faut pour mettre tous mes sets d'émulation et puis t'es bien et derrière t'as quand même ton catalogue Steam dans la poche et même les gens qui te disent ne sont pas compatibles avec Steam j'en ai essayé quelques-uns ils sont jouables ils sont jouables donc c'est des fois parce qu'il y a un bug il suffit qu'il y a un bug de son sur une cinématique ils vont te dire que le jeu il n'est pas compatible ou quoi donc il n'y a pas de pénurie dessus en fait non 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 je l'ai commandé 5 jours après je l'avais ah ouais d'accord ok mais c'est vraiment t'as un truc qui s'appelle Emudec qui il y a plein en plus les tutos ne me manquent pas donc là ce qui me manque je demanderai à Mathieu qui me donne ses sites où il a pris ou qu'il me fasse parvenir c'est Rome Saturne et Dreamcast en ISO parce que les Q ou les BIN là c'était pas ça c'est pas bon du tout et voilà mais je les achèterais bien mais vous les mettez pas à la vente donc 300 balles le jeu Saturne non non mais je les achèterais bien pas d'occasion neuf parce que pour que ça aille dans la poche des ayants droit je m'en fous donc ouais mais neuf ça n'existe plus voilà mais s'ils existaient je serais client je préférais acheter pareil donc message envoyé messieurs Mathieu on te retrouve sur ta chaîne et Régis quels sont tes projets un petit peu en cours en ce moment sur JVDOMagazine notamment ouais bah moi en fait je suis sur je fais un petit dossier ou deux sur JVDOMagazine tous les mois je suis régulièrement sur JVDOMagazine et puis et puis voilà je suis sur Retro Laser au Maïté édition Pixel 9 voilà donc ouais j'ai pas mal de trucs à faire et on te retrouvera sur la chaîne quand tu veux quand on a des sujets on te retrouvera et tu es toujours le bienvenu parmi nous voilà avec grand plaisir avec grand plaisir et Mathieu donc toujours sur ta chaîne Bass and Roll voilà tu as mis le lien en plus ouais ouais là aujourd'hui j'ai sorti un test d'un jeu exceptionnel qui vient de sortir qui s'appelle Vengeful Guardian Moonrider excellent de chez excellent demain je teste en direct le jeu de Mehdi et il y aura un exemplaire à faire gagner génial et du coup que je suis plus malade je vais pouvoir reprendre les streams quasi quotidien donc découverte d'émulateurs sur Wii découverte de jeux Gamecube découverte de jeux PS et puis on a le fameux Resident Evil 5 ouais ouais il faut qu'on fasse 05 je suis en vacances semaine prochaine donc ça tombe bien ah bah nickel on va pouvoir se faire ça le soir ouais ouais ou même en début tu travailles la semaine prochaine toi ? ouais ouais je travaille c'est Covid c'est plus comme avant voilà le soir on peut se faire ça tranquillement voilà donc beaucoup de projets et puis moi donc dimanche soir émission spéciale Steam Deck le test d'un jeu donc je peux pas vous dire le nom lundi et je vous streamerai certainement Fire Emblem Engage dans la semaine aussi et voilà voilà on enchaînera ensuite sur l'actualité les sorties gros programme pour la chaîne je vous remercie on va rester en live en off deux secondes je vous remercie si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre vous êtes encore 150 à mettre le like vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas abonné vous avez la possibilité d'aider la chaîne avec le lien un ordi pour brioche qui est épinglé dans le chat et dans la description oui aussi des formules de soutien en tout cas il y a tout ce qu'il faut pour aider la chaîne des Shareplayers chaîne indépendante à se développer tranquillement sans pression extérieure merci de votre fidélité c'était vraiment très très cool d'être resté aussi nombreux je sais que tout le monde était en live ce soir la copine Carole et Raphaël étaient en live Gags était en live voilà il y avait beaucoup de monde en live donc ouais on a quand même réussi sur un sujet de niche à être 150 tout le long donc je vous remercie du fond du coeur et je vous attends tous dimanche soir 21h pour la grande émission spéciale Steam Deck ça va être passionnant soyez au rendez-vous portez-vous bien je vous souhaite un très bon week-end bisous à tous ciao ciao bonne nuit salut